Une telle étiquette qui se colle désormais à l'image du Cameroun, que peut-on faire finalement pour rectifier le tir ? Les éléments de réponse avec nos invités qui sont installés avec nous en plateau, on les découvre juste après cet indicatif. Sans armes ni bibles, nous venons au nom du magistère de la parole si dûment reçu par vous amis téléspectateurs, vous permettent de voir un peu plus autour de ces différents faits, convoquer le temps de cette édition du débat. Pan-Africain docteur Douma Jean-René Fils nous retrouve dans un court instant, le temps pour lui de nous retrouver à l'étage. Nous accueillons avec beaucoup d'intérêt Jonathan Batenguené qui est avec nos sociaux politistes. Merci d'être là Jonathan une fois encore, bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon frère Fabrice Ndoum, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs qui suivent cette émission dominicale, véritable repas, un gala d'analyse qui permet de booster la lutte et qui porte la voix des peuples libres, de la résistance organisée à partir de l'Afrique, cette résistance qui réussit à mettre à bouter hors de notre continent et même de l'humanité cet obscurantisme qu'incarne l'Occident collectif. C'est une joie d'être encore de l'équipe de ce dimanche et que de pouvoir bénéficier de la grâce tout à fait particulière et historique, de participer à cette lutte ô combien glorieuse, mais surtout ô combien salvatrice pour l'humanité. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis l'extrême nord du Cameroun, depuis le nord et surtout la Damawa. Vous savez, là-bas, il y a tout un, je ne dirais pas un grand, je ne dirais pas un fan club, mais une base Afrique Média. C'est des concitoyens qui désormais regardent le cap qui est donné par Afrique Média et attendent qu'Afrique Média devienne cette chaîne qui porte les ambitions nobles du peuple camerounais dans les échéances à venir. Nous pouvons dire à tous les Camerounais qui nous écoutent que les panafricanistes seront du rendez-vous de 2025. Les panafricanistes iront vraiment aux grandes échéances. Ces panafricanistes porteront le projet qui doit être le leur, qui est également celui qu'incarne actuellement le président Paul Biya. Et les panafricanistes vont réaliser ce que beaucoup n'attendent pas. Très prochainement, vous aurez des panafricanistes encore plus convaincus dans les postes clés du gouvernement et même, pourquoi pas, à la tête du gouvernement. Ça, c'est un rendez-vous citoyen qu'on se donne. Un rendez-vous, pardon. Un engagement tout à fait responsable des panafricanistes. Parce que ceux qui, parfois, veulent titiller le panafricanisme, disent les panafricanistes au Cameroun, semblent ne pas manifester de volonté de puissance. Ils verront que cette volonté de puissance n'est peut-être pas très enthousiaste, mais qu'elle sait se poser sur les questions importantes. On en a parlé dimanche. Est-ce qu'il y a une suite favorable sur ce dossier ? Alors, l'affaire Pinto continue. M. Pinto continue d'être embastillé par l'État français. Vous savez, le despote dictateur sanguinaire de l'Élysée, M. Emmanuel Macron, a décidé de faire de Pinto l'exemple même du pillage des biens acquis, de lutte par nos frères qui sont en Martinique. Vous savez, il y a toute une colonisation qui est en cours en Martinique. Quand je dis colonisation, il y en a qui disent, « Oh, mais Jonathan, c'était déjà une colonie, parce que les dons-toms, c'est des colonies insulaires. » Mais nous, il n'y avait pas que l'idée coloniale dans le sens administratif. Ici, il est question de créer des colonies de peuplement avec un grand remplacement racial, c'est-à-dire une transformation démographique importante, transformer les îles qui sont peuplées par les populations noires en îles peuplées par les populations blanches. C'est un génocide qui est organisé sous la coupole de l'État génocidaire français. C'est cet État qui a déjà proposé cette logique génocidaire dans le Maghreb actuel de l'Afrique. Vous savez que l'Algérie, par exemple, grâce aux Français, aux colons français, il y a eu un grand remplacement de la population noire d'Algérie et ça a permis aujourd'hui la montée en puissance d'un arabisme dit nationaliste algérien. Vous avez le même phénomène qui s'est produit au niveau du Maroc. D'ailleurs, des pays tout à fait curieux. Vous avez des pays où 70% de la population est noire. Mais quand vous regardez l'administration officielle, c'est que des blancs, des blancs et des blancs. C'est-à-dire que les noirs sont cachés. Et lorsque vous allez dans les discussions avec les populations locales, elles vous reconnaissent, elles reconnaissent qu'en fait, ici, la dominance est noire. Cette organisation, c'est effectivement ce que veut faire la France au niveau des îles, c'est-à-dire amener à une nouvelle coloration de ces îles. C'est ainsi que M. Pinto est le symbole de la volonté de colonisation totale et de blanchiment de la population de la Martinique. Nous soutenons le collectif Justice Martinique, qui organise très régulièrement des marches et des événements pour la libération de M. Pinto. Nous soutenons le collectif, le mouvement MUN, qui lui également est très bien organisé pour défendre la cause de M. Pinto. Et nous interpellons encore les diasporas ainsi que toutes les chancelleries africaines dans le cadre de la défense des droits de M. Pinto. Il faut une mobilisation tous azimuts. M. Pinto doit être l'exemple que plus jamais un noir, partout où il se trouve, ne se sentira en insécurité ou ne verra ses droits lésés par le fait d'un État raciste comme l'État français incarné par Emmanuel Macron. Il faut que les mobilisations de diaspora, les mobilisations des chancelleries soient conséquentes pour faire pression afin que la France libère M. Pinto. Mais surtout que M. Pinto rentre dans ses bons droits, car il est le propriétaire légitime et légal de cette terre, la parjorie, qui est ses 16 hectares, 16 hectares qui lui ont été arrachés. Nous continuons encore à dénoncer cette procureure, cette dame qui est une récelleuse, à qui on confie ce dossier. Elle est incompétente pour trancher de cette affaire. Normalement, elle devrait être démise du dossier, parce qu'elle ne comporte pas tous les critères d'impartialité qui lui prêteraient une décision tout à fait neutralisée. Non. Elle est, dans le cas d'Espèce, une récelleuse, dans la mesure où elle bénéficie du pillage des biens de M. Pinto, elle vit sur les terres pillées de M. Pinto, les terres accaparées et volées à M. Pinto. Il y a, comme elle, également un général de gendarmerie à la retraite qui est sur les terres de M. Pinto. Ce général de gendarmerie français est l'incarnation même de ce que la France est, c'est-à-dire un État prédateur. Vous avez les autorités françaises, vous savez qu'ici au Cameroun, par exemple, quand vous regardez la Agnala, il y a une fameuse cité. On l'appelle la cité Chirac. Vous savez comment elle a été acquise. C'est toujours le fruit des petits copinages et du braquage organisés lorsqu'on est dans des positions de pouvoir. Ce général de gendarmerie a également bénéficié de la sorte de ce terrain. Nous demandons aux populations de Martinique de manifester continuellement pour montrer leur désaveu vis-à-vis de cette politique raciste incarnée par l'état despotique de M. Emmanuel Macron. Le temps est donc donné, le temps pour nous d'accueillir avec beaucoup d'intérêt Bétran Tatinda qui est également à nos côtés membre permanent de l'édition du dimanche. Merci d'être avec nous. Bétran Tatinda, vous êtes membre du nouveau mouvement populaire, analyse politique. Merci d'être avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Fabrice. Je suis très content d'être là, d'avoir été invité cet après-midi, de retrouver de très très nombreux téléspectateurs qui sont généralement calés, qui se donnent la peine de nous écouter, de suivre des missions, de comprendre aussi les problématiques avec nous. Je dis bonjour à mes copanélistes. Vous allez me présenter, notamment le dernier qui représente beaucoup pour moi. qui représente beaucoup pour moi. J'ai toujours dit que j'ai commencé à croire en lui. Il avait à peine deux pantalons. Mais je le trouvais très brillant. Je le trouvais extrêmement brillant. Afrique Média n'existait pas. Et il expliquait des problématiques qui, moi, m'interpellaient. Et je me disais, mais pourquoi les gens ne l'écoutent pas ? Pourquoi les gens ne l'écoutent pas ? Et il était comme ça sur les chaînes de télévision dans la ville de Douala. Souvent, je discute avec lui. On a un rigole qui, aujourd'hui, a mis sa tête à prier et qui le font pour passer là-bas. Il posait des problématiques claires. De politique intérieure. A l'époque, même, c'était des politiques intérieures. C'est-à-dire, les problématiques de politique intérieure. Donc, on voit, aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de choses qu'il disait déjà à l'époque. Mais ça ne m'a pas surpris parce que c'est un upéciste. C'est-à-dire, les upécistes ont ça. Ils ont quelques caractéristiques. C'est que, non seulement, ils sont un peu turbulents, mais ce sont des gens du débat. Ce sont des gens du débat, les upécistes. Non, ils sont turbulents. Non, il faut le dire. Les upécistes sont turbulents. Les upécistes sont turbulents. Vous ne trouvez pas un upéciste. Les upécistes sont turbulents. Mais ce sont des gens du débat. Ce sont des gens qui débattent. C'est-à-dire qu'on convainc une upéciste par l'argumentaire. On ne convainc pas une upéciste. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais... Non, non, non. Ça, on ne nous convainc pas là-dessus. Donc, j'ai continué à le suivre au tout début d'Afrique Média. Et en toute liberté, je me suis engagé à être à ses côtés sur le plan politique. Je n'en suis qu'un militant de base. Je suis très fier d'être militant de base. Vous savez aussi que... Vous êtes militant de base, Média ? Mais il a préféré, il a préféré, il a préféré ne pas négocier. Or, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste ce qu'on demande. C'est-à-dire que... Juste ce que la liberté... C'est-à-dire que la liberté, l'indépendance, la réunification des Camerounais, l'identité, mettre en avant l'identité camerounaise. Donc, je dis merci. Je veux rapidement parler d'un autre point. C'est que, depuis un certain temps, il y a un certain nombre d'activistes qui donnent l'impression que s'il y a victoire d'un certain camp à l'élection présidentielle en 2025, il y aura pratiquement guerre civile au Cameroun. Au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun. Il faut parler d'un certain nombre de faits. Et qui ont engagé des campagnes de terreur, des campagnes d'intimidation, des campagnes de dénigrement, expliquant aux Camerounais tout, sauf une certaine orientation politique. Personnellement, moi et d'autres Camerounais, nous sommes radicalement contre ça. Les Camerounais, en toute indépendance, vont se prononcer en 2025. En toute indépendance. Et ces activistes-là, quand vous les regardez bien, beaucoup, beaucoup ont travaillé avec l'État du Cameroun. Beaucoup se sont accoquinés avec un certain nombre d'hommes forts de Yaoundé, d'hommes influents de Yaoundé. Il faut le dire comme ça. Et aujourd'hui, pour des raisons qui les regardent, eux, on en est à intimider relativement les Camerounais. Sinon, nous sommes sincères en disant que ce septennat-ci, nous qui soutenons le Président de la République, nous n'avons pas honte de le dire, soutenir le Président de la République, que ce septennat-ci, pour nous, ne ressent pas ce qu'on nous avait promis. Moi, je l'appelle même un septennat du noir. Il n'y a pas eu de l'électricité, il n'y a rien eu. C'est un échec du gouvernement. Les grandes opportunités ne sont pas là. Les grandes réalisations ne sont pas là. Les réalisations, c'était bien avant. C'était des opportunités. Il n'y a pas d'opportunités dans le noir. Il n'y a pas d'opportunités dans la corruption. Il n'y a pas d'opportunités même dans le crime. Parce qu'on va voir même qu'on va privatiser une partie des services de renseignement du Cameroun. Certaines personnes vont le privatiser en quelque sorte pour terroriser les Camerounais et imposer relativement leur façon de voir en interdisant à certains Camerounais de se poser un certain type de questions. Il y a un procès qui va être appelé le 15 avril. C'était pas... J'appartenais pas à son fan club. C'était pas un journaliste que je suivais. J'aimais même pas le suivre. Il y avait beaucoup d'outrance et il y avait beaucoup de diffamation. Mais, mais, les lois de la République règlent ça. Quand des gens sont dans la diffamation, ils sont dans l'outrance. Les lois de la République règlent. Donc nous disons aux Camerounais de ne pas avoir peur. Et nous nous tenons toujours du côté de l'État. C'est-à-dire que de restaurer son autorité. Que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Vous y croyez à une véritable élection libre et transparente au Samourne ? J'y crois à une véritable élection libre. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Je ne sais pas. Vous étiez plus jeune à 92, vous avez vu ce qui s'est passé ? Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? À vous de nous le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des résultats officiels. Il y a eu un deuxième tour de l'élection présidentielle. Où l'opposition a gagné les grands législatifs. Elle a décidé de faire alliance avec le président de la République. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Au-delà, vous vous rappelez, 1992. Mais en 1996, même l'opposition va gagner les élections municipales. Donc je ne suis pas en train d'habitrer. Je dis, nous soutenons le président de la République. Mais nous sommes déçus de ce septennat. Je ne peux pas être plus clair. Un septennat de noirs. Septennat de corruption. Ça ne va pas. Il y a un chaos social. Il y a véritablement un chaos social. Il n'y a même pas de direction. C'est quoi la direction, comme on lui ? Il faut encourager l'import substitution. Une fois qu'on l'a dit, on encourage l'import substitution. Mais c'est un cadre, c'est un cadre réglementaire même qui encourage l'import substitution. C'est une politique. C'est une vision. C'est les orientations. Où sont ces orientations ? C'est quoi l'import substitution ? Mais déjà, dès la nuit des temps, on sait effectivement qu'il faut transformer ce que l'on produit. C'est le minimum. On l'enseigne à qui ? Mais il n'y a même pas qu'on peut dire qu'un lieu de pouvoir. Le premier ministre est totalement noyé. Les hautes instructions, souvent on en doute, même les hautes instructions. Il y a des ministres qui font ce qu'ils veulent. Les chantiers piétinent. Mais une fois qu'on le dit, on dit aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et le moment venu, s'ils veulent le sanctionner, ils sanctionnent. D'où vient-il que les gens veulent faire peur aux Camerounais, veulent intimider les Camerounais ? Mais nous savons les dynamiques qui sont cachées derrière. Nous savons les dynamiques qui sont cachées derrière. De donner l'impression véritablement que s'il n'y a pas de résultat dans un sens, eh bien l'État va voler en éclat. L'État ne volera pas en éclat. L'État ne volera pas en éclat en 2025. L'État ne volera pas en éclat en 2025. C'est-à-dire que le Cameroune, c'est un pays solide. Je l'ai souvent dit ici. Quand vous êtes acquis aux intérêts du Cameroune, souvent vous êtes le premier à pleurer. Souvent vous êtes le premier à pleurer. Quand vous voulez mordre le Cameroune, souvent c'est vous qui pleurez de vos dents. Puis il est solide, on est là. On se dit oui, il faut que les Camerounais s'inscrivent sur la liste électorale. Le NNP mettra au cœur des débats politiques un certain nombre de problématiques. On a commencé à le faire ici. La problématique sur le rail. Où sont les hommes politiques ? La problématique sur le rail. Je vous ai expliqué que le premier chemin de fer est mis en 1907. Il part de Douai jusqu'à Pays-Bas-Coco. En 1907. Vous connaissez une famille Camerounaise qui n'a pas eu un grand-parent, une grande-maman, un oncle, quelqu'un mourir dans la construction de ce rail ? Regardez à quoi il ressemble. Vous êtes originaire, vous, d'un département où le rail est important, monsieur Famigdou. Est-ce qu'on se déplace là-bas, ça va, vous ? Vos parents, vos grands-parents, vos grandes-maman vous disent que le rail va mieux ? Or, vous êtes originaire, effectivement, d'un département qui a beaucoup donné. Une fois qu'on a dit ça, on chute par les questions de football. Je suis très passionné de football. C'est le football qui m'a élevé. J'ai beaucoup joué au football. Vous avez d'ailleurs beaucoup de relations encore, vous voulez, qui sont là-dessus. Quand je suis en classe de 3e, je participe au jeu au sucre. Quand je suis en classe de 2e, je joue dans l'équipe de mon lycée, avec ce qu'on appelait les divisionnaires. J'ai 15 ans. Je joue dans l'équipe de mon lycée. Il y a des joueurs qui jouent en première division du Cameroun. Ils sont dans l'équipe du lycée. Parce que dans les lycées, à l'époque, il y avait une politique de l'éproviseur recruter les sportifs. Donc vous aviez en fait des gars qui avaient quoi ? 23, 24 ans. Bon, nous on les appelait les vieux à l'époque. Qu'on recrutait dans les lycées justement pour leurs aptitudes sportives. Et les présidents de clubs négociaient avec des proviseurs. Et ça c'est une politique qu'il faut demander de refaire. De façon à ce que quelqu'un puisse jouer au football et continuer plus ou moins, comment je vais dire, à acquérir du savoir. De façon que vous pouvez avoir des footballeurs qui avaient des diplômes. C'est-à-dire que leur probatoire, leur BPC. Et si la carrière de footballeur ne donnait pas, ils pouvaient effectivement s'insérer dans la vie optique. Ce que nous voyons aujourd'hui au Cameroun, dans la gestion de notre football, est-ce que c'est acceptable ? Regardez ce que les gens veulent faire du prétexte de football pour donner l'humiliation de l'État. En même temps, je suis un enfant de fonctionnaire. Je suis un enfant qui a grandi dans une maison où à trois ans on me parlait de responsabilité et de respect de l'État et de la loi. C'est la loi qui m'a élevé. Et quand vous regardez ceux qui veulent aujourd'hui humilier l'État, c'est ceux à qui l'État a fait confiance comme l'État n'a fait confiance à personne. Je dis que c'est ceux à qui l'État va aller jusqu'à faire humilier ses propres ministres, son propre gouvernement, en faisant confiance à ceux-là. On va tous les concéder. On nous amènera dans ce pays, ce que je vais appeler des lofteurs. Deux branleurs. C'est qui M. Sidorff et M. Kluvert ? Deux petits branleurs. Ils prendront l'équipe nationale. Mais après, on ne peut pas le dire, Bétran. Je dis que ce sont des branleurs, ce sont même eux. Ils sont partis du Cameroun, ils entraînent où ? Vous êtes très controduits. Ils ont un pays qu'on appelle les Pays-Bas. Et il y a toutes les classes de sélection en Pays-Bas. Deux minimes à l'équipe première. Pourquoi on ne fait pas appel à eux ? Chez eux. Laissez-moi d'abord me préférer. Avant de préférer donner les autres. Ces deux branleurs. Ils ont joué dans des grands clubs. Ils sont appelés par quel grand club ? Personne n'a accepté qu'ils entraînent l'équipe nationale du Cameroun. Le résultat était quoi ? Fiasco total. L'État a continué à faire confiance. L'État a continué à faire confiance. Et les gens nous ont expliqué que il faut nationaliser le banc de touche. On a dit, si c'est bien. Moi, M. Tatinagé, j'ai appelé, et j'ai appelé effectivement sur ma page Facebook à la nomination de M. Rigobertson. Parce qu'à cette époque, effectivement, en ce qui concerne l'engagement, le sérieux, le dynamisme qui avait été donné, la fidélité, je trouvais qu'il méritait le poste avec certains compatriotes. Et bien, on l'a appelé. Il s'est laissé vampiriser par les mêmes. Ça a débouché sur le discours du président des réfugiés le 11 février, qui est extrêmement pondéré. C'est la première fois depuis 1982 que le président s'exprime de cette façon sur les questions de football. La première fois. Depuis 1982, je suis tous ces discours. Souvent, moi, je suis agacé. Je dis, mes patriotes, tu nous l'as souvent dit. Comme les discours où ils nous rappellent tout le temps les approvisionnements de la capitale de Yaoundé en eau. Tu dis que mes patriotes, ce n'est pas toi qui dois le dire. Ce n'est pas toi qui dois le dire. Il y a les mairies d'arrondissement à Yaoundé. Que dira donc ? Que fera un maire ? Que dira le maire ? Si toi, président de la République, il faut parler d'approvisionnement en eau, patriote. Nous sommes agacés par certaines répétitions qu'il nous a, par certaines orientations aux discours. Mais même là, dans ce discours-là, pour la première fois, le président va parler en des termes en expliquant que vraiment, ça ne peut plus durer comme ça. À partir du moment où le président, pour moi, monsieur Tatinda, s'exprime comme ça, il y a la loi. On ne repose plus les normes, les conventions, à partir du moment, je dis à partir du moment où le président de la République s'exprime, il y a la loi. Je vous donne un exemple. Le président de la Fédération Française de Football, Noël Legret, finaliste de la Coupe du Monde, lui, au moins, il avait des résultats. Je ne parle pas de nos résultats, qui sont totalement médiocres. Le président de la Fédération Française de Football, vous savez ce qui lui est arrivé ? Dans une interview, il tient des termes désobligeants à l'encontre d'un enfant aimé de la France inédite, Zidane. Que fait la ministre des Sports ? La ministre des Sports prend la parole et lui dit qu'il ne peut pas s'exprimer de cette façon sur un enfant, effectivement, sur une valeur de la France. Elle demande à l'Assemblée Générale de immédiatement se réunir et de le mettre en congé. La ministre des Sports. En même temps, comment donne-nous dite la gestion de la Fédération Française de Football ? C'est-à-dire que je parle de la ministre des Sports. La ministre des Sports. Elle convoque l'Assemblée Générale et demande à la Fédération Française de Football. Je dis qui avait des résultats finalistes de la Coupe du Monde. M. Legrès a eu des résultats. On demande à l'Assemblée Générale réunissez-vous, mettez ce monsieur en congé pour des propos désobligeants envers M. Zidane et le ministère des Sports va commander un audit sur la Fédération. Vous savez ce qui va se passer ? Quand le comité et l'Assemblée Générale vont se réunir, elle va trouver que ce n'est pas suffisant. Non seulement elle va trouver qu'il y a des indélicatesses dans la gestion des fonds de la Fédération Française de Football, elle va demander au comité exécutif de se réunir et de le mettre de côté. M. Legrès va partir. Il va essayer de résister. Vouloir faire appel à la FIFA. Elle va lui dire qu'il n'a pas d'autre choix que de partir à partir d'une décision de l'État français. La ministre des Sports représente l'État de France sur le résultat. Il n'y avait pas de juridisme là-bas. Il y a beaucoup d'agrégé à droit en France. Il y a du juridisme. C'est au Cameroun qu'on fait du juridisme. M. le Président de la République qui assume les orientations du Président de la République du Cameroun. Il va plus loin. Il dit j'ai donné instruction au gouvernement, particulièrement au ministre des Sports. Et il ajoute j'y veillerai. On y veillera. Donc moi, je suis là. Il nous explique qu'ils vont nommer l'entraîneur national de Facebook. Et bien il faudra le faire. Il faudra le faire. parce qu'il faudra le faire. Mais nous n'allons pas l'accepter. En tout cas, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas le tolérer. Nous n'allons pas l'accepter et nous n'allons pas tolérer qu'une association décide au nom de je ne sais quel type d'indépendance parrainée par une FIFA qui vous considère plus comme c'est-à-dire que des fédérations tropicales du bétail électoral pour un mafieux que vous appelez Infantino qui ne veut rien qui ne parle même pas quand son gouvernement parle. Vous savez qu'il est d'origine italienne c'est un avocat d'affaires. Il ne parle pas quand le Président du Conseil italien parle. Et qui vous demande au Président des fédérations de se rébeller relativement quand les chefs d'État parlent. Nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Vous savez quand vous le dites vous n'êtes pas très aimé sur Facebook. Des gens vous expliquent que M. Tatinda je vous estimais beaucoup je ne vous estime plus. Et moi je leur réponds avant de m'estimer il faut me demander la permission. Il faut me dire M. Tatinda puis-je vous estimer ? Je peux vous dire oui comme je peux vous dire non. Merci à vous Bertrand Tatinda Président on vous retrouve puisque c'est un devoir finalement que d'être là tous les dix mois afin donc de maintenir cette cellule d'éveil mais surtout de transmettre on va le dire ainsi ce témoin-là aux générations à venir. C'est un réel plaisir que de partager en tout cas ces moments de réflexion avec vous en plateau président. Merci une fois encore pour ce sacrifice. Bonjour. Merci Fabrice de m'avoir invité. J'aime t'aimer de saluer mes copanélistes Jonathan Battenguenet il connaît tout le respect et l'admiration que j'ai pour lui et pour les promesses qu'il porte quant à ce qui concerne cette lutte ce combat panafricaniste dont nous portons les exigences d'avagardisme de responsabilité de perspectivation et même de garantie d'authenticité. Donc je suis très heureux d'être à ses côtés une fois de plus cet après-midi. Je salue mon frère et camarade et compagnon de lutte de 30 à Sinda. Je le remercie pour les paroles extrêmement encourageantes qu'il n'a jamais cessé de mettre à mon endroit. Il connaît toute l'amitié et le respect que j'ai pour lui. Je te salue toi-même. Courageux et brillants modérateurs parce qu'il faut se lever très tôt le matin pour venir modérer le débat panafricain. Mais vous savez que notre émission cet après-midi ne prend pas une tournée particulière parce que nous avons un invité extraordinaire. Nous avons un visiteur extraordinaire. Papa Otto Mbala est avec nous. C'est votre papa. Voilà. C'est votre papa qui, un bon papa, a décidé de venir voir comment ça se passe. Donc il est assis là quelque part et il regarde l'émission et il m'a dit « Je viens toucher du doigt. » Ah ben c'est extraordinaire ça. Nous sommes très contents. Nous recevons avec beaucoup de joueurs papa Otto Mbala. Nous nous saluons. Merci de nous avoir gratifiés d'une telle visite. C'est pas une telle visite qui a un caractère extraordinaire, paternel, de sagesse, etc. Et qui va nous couvrir durant toute cette émission. Nous nous saluons de manière particulière ton papa qui avait nous en studio. C'était un grand privilège. Ben il y a un fan club c'est-à-dire que tu as « Je viens de très loin » « De Baut-Macaque » « De Baut-Macaque » « C'est un coin du Cameroun » Absolument. « Très loin dans la région du centre » « Tout à fait. » Et qui a quand même le privilège d'avoir reçu on va dire une partie de ce comment est-ce qu'il appelle de cette autoroute en tout cas qui doit déboucher jusqu'à Douala mais qui est encore bien entendu à un certain niveau. Juge Bilon qui en est d'ailleurs son président du moins de cette grosse organisation à la tête de plus d'une cinquantaine de personnes. Ils sont plus de cinquantaine ici. Tous les dimages. Tous les dimages. Ils sont scotchés là et ils nous font pression. Ils font pression. Mais ça commence quand ? Ça commence quand ? Nous saluons le Juge Bilon nous saluons toutes les fanclubs de l'Afrique Médiaire de l'Afrique Pan-Africain à votre marque qui avait ce côté-là. Nous sommes très sensibles à tout le soutien et à la séduité qui caractérise leur apport à cette émission et nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés. Mais écoutez moi je je voudrais comment est-ce qu'on va faire pour ne pas se prononcer ce qui se passe à la FECAFOOT dans les relations FECAFOOT MINSEP et il a planté le décor je prends mon compte de tout ce qu'il a dit mais c'est quand même extraordinaire ce qu'on vit dans ce pays c'est extraordinaire quand même ce qu'on vit dans ce pays qu'un état soit réduit à une vache à l'air et que son rôle donne l'argent et tais-toi donne l'argent si tu fermes ta bouche ici il y a une légende dont le simple fait d'être une légende est une garantie de bonne gestion de transparence en matière de gestion de respect des orthodoxies en matière de cadeaux référentiels et de légalité donc l'état n'a plus un seul mot à dire dans le football de Zornau au Cameroun il est réduit à inaugurer les chrysanthèmes n'est-ce pas et accompagner n'est-ce pas une forme de gestion sans responsabilité sans transparence sans légalité tout ça parce que dès que ça va chauffer on va appeler la FIFA au secours pour venir menacer le Cameroun est-ce que c'est encore possible c'est menacer de la FIFA à la loi de nos états vous lisez vous n'avez qu'à lire les communes de la FIFA à foot qu'est-ce qu'il a mis en avant qu'est-ce qu'il a mis en avant c'est super chéri de la FIFA et n'a pas curé les états sont mis en avant des responsabilités qu'est-ce qu'il a mis en avant c'est-à-dire que tout ce chantage elle a fait en comptant sur le fait que la FIFA viendrait intervenir parce qu'elle ne supporte pas l'ingérence d'être dans le premier la FIFA n'a qu'à financer le football camerounais la FIFA n'a qu'à financer le football camerounais mais c'est pas ça qui est grave parce que ça aussi c'est le comportement cela résultant d'un ensemble de comportements irresponsables et inadéquats de la part de vos autorités du gouvernement à l'égard du football qui a un rapport de football qui justement crée les conditions d'une telle situation est-ce que pour vous le football consiste seulement à être une espèce d'ambassadeur extraordinaire qui est chargé de combler les trous de combler les vides et les incompétences les faillites évidemment que ceux qui sont les héros de ce football en montant vont se mesurer à le temps et y compris vont défier celui qui l'incarne voilà la rançon du footballisme c'est-à-dire que on veut des résultats sans une véritable politique sportive dans un pays on ramasse le jeu comme le en Tarsie on le ramasse en route comme le Tarsie on le ramasse et puis on vient on bricole une équipe et on veut des résultats on a des résultats et on est fier de ça c'est-à-dire que c'est un miracle le football mais les conséquences du miraculisme c'est ça c'est qu'à un moment donné ceux qui font les miracles à un moment donné vous disent écoutez nous sommes d'un ici et tout ce qu'on fait ici vous la bouclez et ils ont derrière une cohorte de fans c'est-à-dire des gens complètement fanatisés par le football qui pensent que la vie se réduit aux spectacles qu'ils ont devant eux qui leur ont offert alors quand je dis ça mais qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a une déclaration du chef de l'état du 10 février dernier il y a un décret signé par le même président en septembre 2014 il y a une convention MINSEP fédération carnet de football qui fait problème à la France dit est-ce qu'un discours peut abroger un décret ou alors entre un discours et un décret ou alors une convention où est le juste milieu pour finalement nous éviter cette guéguerre à laquelle sont-elles assistent c'est dans cet abus qui se rend collectif que les fanatiques et les fans de la légende veulent enfermer le débat je vous renvoie allez lire le communiqué du ministre du MINSEP je l'ai lu donc disez-le si vous l'avez lu ce débat est clos disez-le disez-le bien si vous l'avez lu le débat est clos mais là comparez ça avec les différents communiqués de la FECAFODE comparez même la correspondance qu'ils ont envoyé au ministre du sport et l'éducation physique qui justifie la réponse du ministre n'est-ce pas lisez-le lisez ça lisez il faut lire Fabrice prenez le temps de lire alors laissez les interprétations et les comment on appelle ça les tours de passe-passe dans les réseaux sociaux vous avez des gens qui s'irrigent en 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 qui donne les leçons lisez le test du ministre lisez la correspondance le débat là il est clos le ministre est dans ses prérogatives le ministre des sports au Cameroun est dans ses prérogatives il faut que les gens s'amuser comme ça avec un état le ministre c'est parce qu'un état présente des failles que les gens doivent s'amuser le Cameroun c'est pas c'est quoi je sais pas c'est pas non le Cameroun c'est pas ce n'est pas un bordel on fait n'importe quoi le Cameroun c'est pas on peut pas rejeter le Cameroun à n'importe quoi Fabrice le ministre est dans ses prérogatives et ses prérogatives sont incontestables je dis bien à tout point de vue à tout point de vue incontestable le le droit ce sont les cadres référentiels cette décision président elle peut être prise j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le responsable de la communication du ministère qui annonçait en début sa matinée qu'il y a eu une concitation du moins la fédération a été plus ou moins informée de la dynamique qui était mise en place sauf que la fédération dit n'avoir jamais été contactée dans le choix de monsieur Marc Brice non non je suis n'interesseur du bas du quartier vous en prie permettez-moi de parler comme ça je vous dis lisez la correspondance du ministre de la lignée de sport lisez les deux communiqués récents de l'Afrique à foot vous pouvez comprendre de quoi je parle dans une seule situation comme celle-ci Fabrice la première question sérieuse qu'une personne pose c'est de savoir quel est le test le cadre de référentiel le plus approprié c'est-à-dire quel est le cadre juridique qui est opératoire à la circonstance la déclaration du président le 10 février non c'est pas ça le cadre juridique non c'est pas ça le cadre juridique le cadre juridique c'est la convention les additifs de 2015 de 2014 de 2015 et même le test de 2016 je crois vous avez trois trois éléments juridiques il y a une convention il y a un décret il y a des additifs sauf qu'en 2014 il n'y a aucune disposition qui est clairement établie qui doit faire quoi dans le choix du sélectionneur c'est-à-dire qu'en 2015 que nous voyons clair sur le processus à suivre dans le cadre de la sélection vous faites bien de rappeler ça pourquoi je vous dis que le ministre est dans ses prérogatives l'état est dans ses prérogatives et n'a violé aucune loi pourquoi ça fait tant débat je vous explique donc l'Africa Food s'appuie sur le décret de 2014 qui lui confère l'ensemble des prérogatives mais elle s'éteint sur les compléments qui détaillent ces prérogatives puisqu'en début on a pris on sait pratiquement le même test puisque la convention vient compléter simplement le décret présidentiel et c'est pareil pour les additifs de 2000 ça complète le même décret alors vous ne venez pas à l'intérieur d'un test vous choisissez la partie qui vous arrange et vous organisez une stratégie de communication et de mensonge autour pour tomber les naïfs jusqu'à mettre en péril les équilibres d'une nation lorsque vous connaissez le rôle que vous jouez au Cameroun en tant que lieu de ralliement psychologique moral et émotionnel des Camerounais il faut qu'on soit un peu sérieux quand on est quand on est à la tête de certains charges il faut qu'on soit sérieux Fabri Ndom donc je voudrais d'abord rappeler ça parce que je vais aller plus loin promettez moi c'est à dire que le ministre est dans ses prérogatives et à ce niveau nous ne blaguons pas nous ne jouons pas avec ça au Cameroun le ministre est dans ses prérogatives vous voulez gérer un pays Fabri Ndom vous ne vous contentez pas d'écouter les commentaires vous avez des cadres référentiels sur lesquels vous vous appuyez vous avez des tests vous avez des lois sur lesquels vous vous appuyez donc en la matière le test du ministre est clair je dis clair et net les interprétateurs les docteurs les agrégés qui racontent des histoires ils bavardent dans les réseaux sociaux les tests sont clairs et il ne faut pas le contester il y a même des antécédents il y a même de la jurisprudence je t'enlève là c'était le cas jurisprudence les entraîneurs ont été nommés sur la même formule l'Afrique à foot n'a jamais contesté alors quand le ministre vous allez me demander pourquoi je vous dis pourquoi est-ce qu'on conteste ça maintenant parce que à la faveur d'une crise dans laquelle le football camionnet se trouve crise n'est pas générée par des résultats honteux et par la gestion catastrophique de l'Afrique à foot qui crée une montagne des dettes que l'Etat doit assumer c'est-à-dire les Camerounais vont payer le chef de l'Etat c'est-à-dire l'expression vivante de la constitution du Cameroun et quand les gens osent me parler de hiérarchie dans moi je vous le dis ça me fait rire quand le garant de la constitution du pays son expression vivante donne des instructions à son ministre sur la base d'un ensemble de tests qu'il a promulgués et que les gens viennent s'amuser comme ça à blizdom ça veut dire que le Cameroun c'est le plan d'Etat si c'est le plan d'Etat ont-ils les conséquences ? si le Cameroun est le plan d'Etat ont-ils les conséquences ? et c'est bien fait pour les gens de Yaoundé ? tout à fait je le dis bien fait pour eux si le Cameroun est le plan d'Etat ont-ils les conséquences ? alors les tests sont clairs moi je suis quelqu'un je me base sur la loi sur les intérêts supérieurs de mon pays c'est ce que j'appelle les intérêts c'est ça qui guide mes choix je ne fais jamais dans le juridisme Fabrin Domb même pour aussi faire comme si rien n'existe en matière de loi non on ne peut pas faire ça sinon on entre dans une jungle et personne ne s'en sort plus alors donc les tests sont clairs par rapport à ça et un autre principe que je voudrais rappeler ici et c'est rappelé par le ministre il aime ça il dit que l'Etat souverain ayant la pleine compétence pour l'interprétation authentique et l'application de ses propres acteurs réglementaires il faut que chacun c'est ce que ça veut dire et même c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et même s'il n'y a pas de loi mais quand l'Etat c'est ce qu'on appelle acte de gouvernement je vais demander à Jonathan qui est là c'est ce qu'on appelle acte de gouvernement quand l'Etat prend un acte de gouvernement c'est-à-dire c'est l'expression de la souveraineté de l'Etat donc dans tous les niveaux l'Etat est dans son rôle l'Etat est dans son rôle alors maintenant quand on vous savez qu'on a dit vous le connaissez dans le fond je vais vous dire pourquoi les gens n'ont dit les gens n'ont dit ça va lui donner une leçon le président est bien présent il est camerounais il est espagnol il est quoi ? il est camerounais nous pose la question pour qu'il soit là il fallait c'est juste un droit camerounais camerounais non ça n'existe pas il est en droit camerounais il y a une structure de la part sportive vous savez il y a une mission au Cameroun avec qui on a refusé l'accès à une certaine fonction parce qu'on disait qu'il s'est prévalé d'une autre nationalité Prince et Yango le droit d'auteur bon nous on a regardé ça on a dit ok il vient comme ? il voulait postuler au Barou non seulement au Barou même à la députation un des arguments c'est qu'on lui a rappelé que monsieur il est français dites-moi pas quel tour de pense parce qu'il s'agit du président et tout on le fait il pense qu'on a fait qu'à foutre c'est ça les histoires qu'il y a une des fabriques et il se met le doigt après il met en péril la stabilité du pays des choses comme ça alors quand vous regardez tout ça vous dites que moi ok c'est entre eux c'est une affaire entre eux je me demande qu'ils s'entendent non ne me coupez pas vous voulez pas me couper ne me coupez pas oui il a été élu par le comité par les membres du comité mais lui-même il dit qu'est-ce qu'il dit on correctement ça se passe qui l'a élu là-bas en fait quels sont les grands électeurs qui l'ont fait élu mais si vous voulez qu'on parle du droit on parle du droit on est sérieux ces choses-là ne sont pas seulement vraies quand ça vous arrange quand à un moment donné vous êtes coincé par vos propres compromissions et vos allégeances il faut assumer de vouloir maintenant dire qu'on va mettre le pays dans une guerre personne ne mettra le pays dans la guerre parce que nous là nous les paris africains nous nous distinguons très bien le régime politique l'état du Cameroun tout à fait et tout ce qu'il y a comme acquis qui provient du sang et de l'affaire du Cameroun vous faites bien de faire ça mais c'est alimentaire pour nous c'est alimentaire pour nous c'est le cas pour nous moi je n'ai jamais considéré que c'est notre rapport à l'armée c'est quoi notre rapport il y a des choses qui sont la propriété du Cameroun avant d'être l'affaire du président comme certains l'ont dit confondant un régime politique l'état est le seul ensemble d'un système qui englobe tout ça c'est pas la même chose j'admets qu'il faut avoir les connaissances politologiques poussées pour comprendre ces nuances mais tant pis si on fait la politique on tient toutes les conséquences donc pour dire que une fois qu'on a dit ça les tests sont clairs et en la matière le ministre et l'état sont dans leur prérogative Fabrice Dome donc nul ne peut se prévaloir de cette propre typitude vous savez pourquoi Fabrice lorsque vous ambitionnez de postuler à des responsabilités publiques parce que la FECA c'est une responsabilité publique vous devez anticiper et bien étudier les cas réglementaires et légales qui consacrent l'exercice de ces fonctions là je dis bien si vous êtes sérieux et je pense que le président Samuel Le Trois est sérieux c'est en connaissant des causes qu'il a poursulé à la présence de la FECA FECA FUT en connaissant très bien le cadre réglementaire et référentiel qui était censé consacrer ses fonctions je n'ose pas croire qu'il ne le savait pas lui qui avait une très grande ambition pour la FECA FUT lui qui avait des projets extraordinaires pour l'autofootball et qui était entouré des génies aussi qui le conseillaient en la matière depuis deux ans la FECA FUT fonctionne sur la base des textes de ces textes ils ne sont jamais pleins ça fonctionne c'est à la base de ces restri et qu'ont plutôt l'agent qu'on prend à l'état en fait la convention c'est un partage de rôle entre la FECA FUT et l'état c'est un partage c'est tout c'est ça c'est un partage c'est tout tu le savais quand tu devenais président de la FECA FUT il le savait très bien il le savait très bien il le savait très bien pourquoi aujourd'hui quand l'état se rappelle ses prérogatives et parce qu'il y a crise crise sérieuse cette raison je rappelle ça pas des résultats elle s'est même médiocre mais possibles par un CAF un CAF à la FECA FUT et moi j'ai même pas voulu de dire certaines choses ici l'état est au courant de beaucoup de choses qui ne rendent pas publiques si je mets ma bouche vous n'allez pas croire des choses qui ne se passent à la FECA FUT les temps ne sont pas laissés faire les temps ne sont pas laissés faire Fabrice Daub donc lorsque le ministre que vous dit ceci que les propositions de salaire des entraîneurs dans un pays comme le Cameroun à l'heure actuelle on vient de dire à un état de dire ok le salaire d'un entraîneur c'est entre 80 millions et 120 millions de fois par mois donc au bout de l'année on est pratiquement à combien de milliards 1 milliard 6 1 milliard 3 1 milliard 6 on prime c'est à dire il n'y a pas de prime et on dit à l'état qu'on veut que ce soit prêt deux semaines avant qu'il est pleine fonction vous ne comprenez pas les enjeux on est sérieux non je pense prononcement ce cas laissons les autres enjeux financiers que la FECA FUT laissons ça Fabrice Daub je veux dire que quand on vient imposer à l'état mais comme vous êtes trop souverain la FECA FUT mais payez les enteneurs c'est une prérogative de l'état ah très bien ok d'accord il doit il doit payer vos enteneurs les commissions comment vous donnez par derrière machin et consor il doit se taire non il a le droit c'est pas un droit de régard il a un droit de régard non 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 l'intervention de l'état est encadrée par une convention un décret des textes additifs c'est là on est d'accord mais c'est dans le second volet de cette même convention c'est pas pour rien que la FECA FUT se base seulement sur le décret de 2014 mais il sait très bien que non il sait très bien que ce décret est mieux que c'est un ensemble qui est complété par 2015-2016 ils font de l'esprit c'est une entouroupe pour tromper les naïfs et on va chauffer les réseaux sociaux on chauffe les réseaux sociaux pour essayer de mettre les gens dans une circonstance où on est prêt à tout pour qu'il y ait du mouvement au Cameroun un petit chantage chantage à l'État du Cameroun et qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi ça brise un donc il faut que les gens soient sérieux d'accord celui qui nomme peut enlever celui qui est élu peut renverser je suis désolé quand vous venez nous dire que vous avez les longs bras et que vos patrons soient yaoundé vous le dites vous-même que vos patrons soient yaoundé mais quand les patrons vous rappellent leur prorrogative en matière de gestion de football le prorrogative vous venez à mettre le Cameroun le monde entier vous voulez opposer la fille faire la CAF machin et consor tout ça vous voyez que même par puis-deux je n'entre pas dans le fond je m'habite dans le thème de la CAF croyez-moi j'en sais beaucoup de choses nous en savons beaucoup de choses nous disons que l'état Cameroun a même trop patient pour si peu des gens sont allés en prison pour si peu le président a financé a financé la déchéance de danser un peu dans la CAF pour si peu je vous le dis donc moi je pense que vraiment il faut qu'on respecte l'état du Cameroun malgré cet art c'est défaillant il n'y a pas d'état parfait dans le monde l'état parfait n'est pas dans le monde les états c'est dans le temps que vous adorez tant pas nous à comment être au fait d'Afrique on s'est compris sont des tas pas possibles des tas pas possibles et même des tas intolérants mais vous ne pouvez vous rappeler la séquence qu'il y a eu entre le président Le Gret et la ministre des sports en France donc il y a des lignes qu'on ne franchit pas est-ce quel est l'intérêt du président Samuel Thore à amener l'état dans ce genre de défi à la fin on cherche quoi si c'est le football qu'on veut tant pour me voir Fabien donc il me fait croire que la querelle dénomination d'entraîneur c'est pour le bien de football donc ça dit que ça là ça dit que si ils s'entendent ici on ne peut pas faire avancer le football camourounais là je pose la question si on s'entend on ne peut pas le faire avancer la mission première de la fédération c'est l'organisation du football jeune et le football local en tout cas et donc forcément c'est la balle le football le football le droit de gérer le football professionnel j'allais terminer sans rappeler quelque chose d'important allons-y rapidement à présent la FECAFOO c'est la propriété de qui ? le lien notable c'est la propriété de qui ? de l'état de tous les Camournais non 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 c'est sûr de l'état c'est l'état et maintenant c'est le patrimoine du peuple camerounais ça donne une notion distincte le ministre a bien fait de l'heure rappeler en termes je veux dire la lien notable c'est le patrimoine de l'état la question est de savoir si toutes ces conventions et tests ont déposé ont déposé de l'état l'état de son patrimoine allez lire ces tests là allez lire ces tests là est-ce que tous ces tests se dépossèdent l'état de son patrimoine de sa propriété les lieux indomptables c'est la propriété de l'état de Camournais c'est écrit si tu veux savoir les choses de l'Afrique à foot quand tu es dans les fonctions tu lis tout ça et tu prévois un ancien mécanisme pour dire que bon comme moi j'ai un grand projet pour l'Afrique à foot voici les obstacles possibles qui peuvent m'empêcher de réussir et dans mon projet je ferai je ferai je ferai je laisse un temps probatoire un temps le temps le temps vraiment comme on dit un temps traditionnel mais voici mes objectifs je vais m'assurer que désormais les rapports et l'état du Cameroun soient séconstruits dans les termes suivants et tu fais une proposition de cadre alternatif tu dis que désormais je pense que non les liens d'entrable seront pour la propriété de l'état du Cameroun ils seront désormais la propriété de la fédération de la fédération sur telle formule qui prendra et en conséquence n'est-ce pas comme tu es un comme tu es un charisme tu es charismatique plus que le charisme tu vas donner des financements des sponsors de moyens de ce qu'on puisse passer de la porte de l'état c'est comme ça c'est vrai moi j'apporte tout mon soutien à l'état dans cette situation et que rapidement même l'état le même rapidement revoit le test ici ce genre d'ambiguïté ouvre la porte à ce genre de situation on peut revoir tout ça c'est un temps qu'on fait avec la FIFA c'est très possible c'est parce qu'il y a des mafieux là-bas dans le ministère et ailleurs il y a la présidence qui ont passé le temps au cours des liens à chercher à gagner de l'argent qui a eu ce type d'ambiguïté qui ont justifié le cas que les gens veulent créer comme ça donc on peut bien aménager le test de manière à garantir des relations saines avec la FIFA encore que moi et tous ceux qui pensent que comme Bertrand dit souvent la celui-là c'est mon affaire comme ça ça peut même pas exister c'est-à-dire que que la FIFA gouverne un pays parce que les gens commencent à perdre son influence aujourd'hui sur le continent puisque les états ont bien compris ce sujet non il n'y a que ça la FIFA qu'une influence en Arabie Saoudite vous connaissez son nom il y a déjà eu une élection souvent vous savez qui c'est c'est le cousin du prince héritier qui est présent de la fédération d'Arabie Saoudite même le Maroc là le Maroc là le Maroc là il y a une élection au Maroc c'est le roi qui décide mais la FIFA se tait pourquoi elle se tait pourquoi elle se tait pourquoi elle se tait parce qu'elle n'a rien mais bien chez vous c'est de faire des camarades comme ça qui s'assoient comme ça ils sont là ils s'amusent avec le Cameroun ils jouent avec le Cameroun et nous qu'il y a des situations comme ça non on peut faire entrer là donc disons qu'il est très facile de faire des aménagements du cadeau référentiel de manière à cesser toute ambiguïté celui qui finance le football a un poids de regard direct là-dedans on amène des choses sans forcer la FIFA c'est très possible c'est très facile à faire d'accord alors que la FIFA n'est pas très regardée elle-même c'est une mafia elle fait attention avant de dégrader parce qu'on peut regarder son derrière et il n'est pas très propre rassurez-vous merci à vous président Bétrin Jonathan monsieur on va convoquer juste une transition Carlos Piatan on a oublié de le signaler sur la réalisation de cette émission de main des maîtres merci à vous Carlos juste une transition on évoque donc la situation au Sénégal bien sûr Sénégal 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 Monsieur l'élection au Sénégal a vu donc la victoire de Bassirou Diomaï Faye la présence de cette élection donc au premier tour pour un fait assez particulier mais seulement Afrique Média est allé pour tenter de comprendre un certain nombre de manœuvres qui ont effectivement pignon sur eux ou sur le continent africain notamment en ce qui concerne la mise en place des élections et bien la France a donc failli comme c'est toujours ou d'ailleurs presque le cas une véritable manœuvre une tentative d'influencer notamment la présidentielle sénégalaise un renseignement d'une conversation entre un citoyen français inconnu et très probablement l'un des membres de la commission électorale nationale autonome la Sénat a été diffusé sur internet en en jugé donc par le contexte la conversation a lieu avant même l'annonce des résultats préliminaires des élections du contenu de la conversation il ressort que le français n'est pas satisfait de la forte probabilité de victoire de Bassirou Diomaïfaï on rappelle bien entendu que juste quelques heures après la tenue du scrutin et bien bien de tendance l'annonçait d'ailleurs victorieux parlant de Bassirou Diomaïfaï de cette élection présidentielle ce dernier parlant de ce français insiste d'ailleurs sur le fait que Paris a besoin de la victoire du candidat pro-français Amadouba et menace le membre de la commission électorale de sanctions malgré cette pression le membre de la commission électorale sénégalaise n'a pas cédé aux différentes menaces cette manipulation de la part de la France reste et demeure donc une tentative on ne peut plus inacceptable d'influencer les résultats des élections sur le continent africain et singulement au Sénégal puisque c'est le cas ce soir les inquiétudes donc de Paris concernant la victoire de Bassirou Diomaïfaï sont d'ailleurs liées aux promesses de l'opposant sénégalais de poursuivre une politique de rupture avec le système en place de reconsidérer ses relations avec la France notamment en renégociant des accords dans le secteur gazier mais surtout à minier cela affectera négativement la France qui a donc occupé l'économie sénégalaise des entreprises françaises faut-il le rappeler détiennent près de 80% du marché sénégalais la France craint donc également que Bassirou Diomaïfaï tienne réellement sa promesse de sortir du franc CFA une autre préoccupation de Paris est le développement de la coopération entre le Sénégal et les pays de l'alliance des états du Sahel la Salomalie le Niger et le Burkina Faso le fait que la France ait peur de perdre son influence au Sénégal est pleinement donc confirmé par cette tentative d'influencer le résultat des élections en menaçant un membre de la commission électorale sénégalaise voilà le fait présenté dans le cadre de notre sujet d'accueil très rapidement Jonathan je vous retrouve et on va d'abord convoquer même l'histoire de ces manœuvres occidentales certes on parle sur le cas cet après-midi singulièrement du cas français mais comment est-ce que les puissances occidentales ont réussi jusqu'à ce jour à pouvoir véritablement inféoder le processus on va dire des élections au Cameroun jusqu'à parvenir finalement à mettre des formes oui on parle du cas du Sénégal de manière particulière mais je vais convoquer une lecture beaucoup plus globale avant peut-être de revenir sur les faits comment est-ce qu'elle réussit clairement à inféoder ce processus électoral jusqu'à vouloir clairement imposer un candidat lorsqu'il n'a pas les leviers en tout cas politiques militaires pour pouvoir l'imposer cette fois-là utiliser manœuvrer au travers des institutions alors des instances qui doivent réguler le processus électoral dans nos états vous savez nous sortons d'une ère où les services spécialisés occidentaux perdent de plus en plus de leur pouvoir et de leur influence dans le géopolitique interne dans les pays africains si vous prenez les années 50, 60 80 même vous allez trouver des faits légion où le renseignement extérieur français états-unien était carrément devenu les agents de cooptation et de positionnement des acteurs clés du système politique si vous prenez par exemple au niveau du Togo Nassimbe Yadema il est coopté par les services spéciaux français il est positionné à la tête du Togo il était le patron de la branche des renseignements là-bas dans la même période vous avez Omar Bongo Ndimba qui était patron des renseignements français qui va prendre le pouvoir à Libreville si vous regardez vous continuez vous remontez Sassou Nesso qui est un agent retourné par les services secrets français donc il va travailler avec eux et il va leur permettre de prendre le pouvoir au niveau de Brazzaville vous redescendez vous allez voir comme ça il y a plusieurs personnalités vous avez même des gens qui allaient donner des cadeaux au patron des renseignements par exemple vous savez le système FOCA qui était organisé le système FOCA est un canal parallèle de la France officieuse ce n'est pas forcément la DGSE c'est un canal privé le canal de FOCA c'est un canal privé c'était vraiment comme le président a toujours dit Macron le reprend la France Afrique de l'intimité là-bas FOCA avait un rapport particulier surtout que vous voyez qu'on coptait à partir des mécanismes complexes parfois c'était la franc-maçonnerie l'homosexualité en fait des pratiques qui relèvent tout à fait de l'extraordinaire donc par ces mécanismes on coptait dans le cas sénégalais on a vu on a tracé une histoire une tentative de récupération une tentative de récupération du mouvement révolutionnaire sénégalais par les services spéciaux français avec l'arrivée du patron des services secrets français l'ancien patron Bénat-Émier au niveau de Dakar d'ailleurs quand vous faites la lecture Bénat-Émier qui est en visite à Dakar va revenir plus tard pendant le processus électoral pourquoi pas ces services spéciaux français scrutent ce qui se passe à Dakar et ont peur de perdre la base militaire de Dakar et bien plus tout à fait il a été reçu bien avant oui il est revenu il est revenu donc il fallait tout faire pour éviter de perdre le Sénégal pourquoi les enjeux sont énormes vous avez par exemple l'enjeu du gaz le gaz sénégalais est exploité depuis 1965 depuis 1965 mais officiellement il n'y avait pas de comptabilité sur le gaz ce n'est qu'il y a quelques mois c'est le président Sonko qui a ouvert la question du gaz en disant non nous sommes producteurs de gaz nous ne sommes pas nouvellement producteurs nous produisons le gaz et nous produisons le pétrole mais pourquoi la question du pétrole et du gaz n'est pas posée sur la table lorsque le parlement doit réaliser le budget en fait c'était la chasse gardée des entreprises françaises quand vous prenez également la structure économique du Sénégal l'industrie arachidière 80% de l'industrie sénégalaise c'est les entreprises françaises c'est à dire que l'industrie arachidière c'est les français vous entrez dans la restauration qui est un des gros potentiels vous savez que la restauration et l'industrie hôtelière avec toutes les ressources touristiques dont regorge le Sénégal c'est un gros contributeur au budget du Sénégal et bien là-bas encore vous avez 90% de dominance française et libanaises c'est eux qui ont le monopole dans ce secteur vous allez dans les autres secteurs par exemple le conseil le conseil c'est les entreprises françaises qui ont le monopole vous allez dans pratiquement tous les secteurs de la vie sénégal même le financement des grands projets Djamna Joy l'aéroport Blaise Djan tous ces éléments c'est les financements français qui sont ultra dominants donc la France dit si on perd le Sénégal on perd la vitrine de notre coopération sur l'Afrique de l'Ouest et particulièrement l'une de nos vitrines en Afrique et voilà tout l'intérêt dont Macron pose sur le Sénégal et lorsque les résultats vont vouloir être publiés les responsables de la commission électorale vont être abordés il y a particulièrement ce responsable dont on tait le nom qui a été abordé par les services spécialisés français et qui lui ont proposé de travailler à modifier les résultats à l'avantage d'Amadouba question de donner ce dernier vainqueur et comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire de créer une situation de trouble qui mènerait alors là un coup d'état électoral donc voilà un peu ce que la France manœuvrait et lorsque ce dernier ne s'est pas exécuté on a vu Macron tout à fait aux abois d'abord aux abois parce que dès que les résultats sont publiés ou du moins dès que les tendances sont publiées vous allez remarquer que le 24 l'un des premiers chefs d'état a adressé ses félicitations ça sera Macron sera l'un des premiers il va même écrire de manière inédite en Wolof c'est à dire qu'il ne se limite pas à écrire en français sur le réseau social il veut à tout prix toucher dans l'intimité comme le même dit les nouvelles autorités il écrit en Wolof et le 29 le 29 mars il va il va il va aller très loin il prend avant il sait que le 2 avril quelques jours après il y aura la cérémonie d'investiture le 29 mars il passe son coup de fil la durée du coup de fil est assez évocatrice 30 minutes 30 minutes au téléphone avec le jeune président avec le président Bassirou Diomaif et les sujets abordés sont essentiellement des sujets économiques et sécuritaires alors les points sur lesquels insiste Macron c'est bien sûr que la coopération avec la France est une coopération historique que les points de développement avec le Sénégal sont tellement ancrés qu'il ne faudrait pas changer de cap donc il aborde un ensemble de questions qui pour lui semble lier les deux pays le sort des deux pays il va d'ailleurs rappeler qu'avec le précédent gouvernement il a eu une coopération excellente donc ça confirme bien que Macky Sall était un employé de était un employé de la France-Afrique donc il va tout faire pour renforcer cette cette relation mais pourquoi la France agite parce qu'au niveau du Sénégal il y a ce qu'on appelle une politique de rupture politique de rupture dans laquelle nous disons il y a une base panafricaniste très importante il y a une base panafricaniste très importante qui porte cette politique de rupture au niveau des autorités nous allons bel et bien rester observateurs pendant un certain temps nos grands frères Bertrand a donné 100 jours je crois que nous allons rentrer sur le délai de Bertrand 100 jours 100 premiers jours pour observer le président Pourquoi ? Parce que à ce niveau si le discours de rupture a été longtemps utilisé au niveau de la campagne présidentielle si le discours de rupture a été mobilisé par le président Sonko comme par l'ensemble des membres du PASTEF la composition du gouvernement comme l'avait annoncé Bertrand vient nous donner une certaine une certaine une petite mou une petite mou on va observer pour voir mais ça nous donne une petite mou je prends quelques noms comme ça prenons le ministre des armées le général Diop quand vous faites un petit tchèque de qui est le général Birame Diop c'est un général qui a travaillé dans le système des Nations Unies ailleurs il nous vient du système des Nations Unies il a été conseiller à la sécurité de Makissa chef d'état-major il n'a pas démissionné pendant tous les événements qui ont mis au devant de la scène le président Sonko de manière parfois un peu peu reluisante mais il n'a pas démissionné chef d'état-major c'est lui qui passe ministre de la défense le général Birame Diop a surtout quelque chose de particulier il a travaillé pour une ONG une ONG dont le siège est à Washington d'ici ça en dit long comme ça on peut regarder se poser des questions la rupture sera-t-elle une rupture avec simplement la France ou bien sera-t-elle une rupture néocoloniale une rupture avec tous les enjeux néocoloniales parce que le général Birame Diop système des Nations Unies auquel il a appartenu le système d'ONG surtout les ONG qui appartiennent à ce qu'on appelle c'est quoi Partners for Partners for Democracy for Change quand vous voyez c'est le le NED derrière National for Democracy c'est aux Etats-Unis donc on est là dans la politique états-unienne est-ce que le général Birame Diop dans la réforme des armées aura le courage de remettre en question le rapport à la France et le rapport aux Etats-Unis la rupture sera questionnée parce que là on rentre dans les éléments de fond le deuxième élément c'est un autre ministre qui nous a intéressé lui aussi c'est il s'appelle également Diop c'est le ministre des énergies le ministre de l'énergie il y a quelque chose de particulier c'est quelqu'un qui a été dans le mouvement des libéraux le mouvement des libéraux des étudiants libéraux le mouvement des étudiants libéraux était proche de l'UDF en France au grand frère Bertrand qui connait très bien l'UDF l'UDF c'est ce qui a transformé on a transformé ça c'est devenu le modem je crois le modem François Bayrou un homme qui n'a pas avec le modem c'est les centres voilà donc mais ils étaient ils étaient réputés libéraux le plus important c'est pourquoi cette association syndicale étudiante avait été constituée quand vous regardez dans le fond cette association avait été constituée contre les communistes et les socialistes ça veut dire qu'en fait quand vous voyez un journal au monde vous dit que c'est une rupture pour un panafricanisme de gauche que le ministre de l'énergie est quelqu'un qui nous vient des milieux contre les idées socialistes de gauche en fait vous posez des questions comme ça quelle rupture comment ça va se faire vous continuez avec le même ministre vous allez observer que cet homme proche d'adoulaïwa et d'ailleurs ce qu'on a appris c'est qu'il a joué beaucoup dans le rapprochement de Bassir ou Diomaïfa et d'adoulaïwa c'est le numéro 2 du pasteur en passant ce ministre la rupture est-ce que cet homme est-ce que vous partez de nous faire comprendre Jonathan qu'il sera assez complexe pour le président d'ambassadeur de pouvoir véritablement assumer cette politique de rupture au sens noble du mot vous savez la fois dernière dans l'analyse que nous proposions nous disions il y a une ambition de rupture maintenant il y a cette alliance avec Ouad qui est bizarre il y a ce rapprochement avec Ouad qui fait peur qui est bizarre pour nous panafricanistes on veut être objectifs et réalistes on veut regarder les choses telles quelles quand vous regardez le choix du ministre des armes pourquoi ne pas chercher un colonel qui n'a pas l'expérience de coopération avec l'Occident et qui est prêt à remettre tout à plat pourquoi prendre un général qui a une expérience dans le système des Nations Unies si vous prenez également la ministre des Affaires étrangères Yassine Fall Yassine Fall c'est la coopération dans le système des Nations Unies c'est également ce qu'elle incarne ça veut dire quoi en fait ça confirme aussi les analyses de la fois dernière il y a une volonté de rupture mais dans la rupture qu'est-ce qui sera le contenu de cette rupture la rupture avec le maquissalisme en tant que régime politique temporel qui a existé au Sénégal ou bien la rupture systémique exactement comme nous l'a annoncé le président Bassirou Diomaïfaï dans son discours inaugural sa prise de parole il a fait un discours où il dit qu'il rassure tous les alliés tous les pays partenaires dans le monde c'est vrai qu'il a jour soucieux respectueux d'une coopération mutuelle mais il dit qu'il rassure tous les partenaires vous savez ce que ça signifie ça veut dire que dans la rupture on pourrait rester sur notre front donc la France a manœuvré la France avait peur mais est-ce que la France ne continue pas de manœuvrer c'est là la grande question est-ce que dans le choix des hommes la France n'a pas continué de travailler à pousser il faut noter que pendant la campagne je vous ai dit que Bernie Aymie était revenu mais bien plus les services la France a tout fait pour entrer en contact avec le président Sanko pendant les élèves la campagne France a tout fait pour discuter quel était le contenu de cette discussion quelles étaient les velléités de Paris vers quoi Paris voulait aller est-ce que Paris aujourd'hui qui est en train de réconcilier ses intérêts avec ceux des Etats-Unis Paris n'a pas manœuvré pour revenir en tout cas par des hommes par l'intimité comme nous disions Emmanuel Macron est-ce que ce n'est pas ce que Paris fait donc la France tente d'influencer les résultats elle ne se limite pas d'influencer aux résultats s'il fallait compléter notre thématique la France ne se limite pas d'influencer aux résultats la France continue bien au-delà des résultats la France pousse son influence même actuellement dans la constitution de l'équipe dirigeante la France veut imposer et maintenir son influence au Sénégal quand vous voyez un homme comme Abdoulaye Ouad qui reste un des éléments sur lesquels cette équipe s'est appuyée pour bénéficier ou bien pour asseoir sa légitimité au sein de l'endo-colona parce que tous ces tous ces tous ces hommes tous ces ministres qui pour la plupart parce que j'ai épluché les CV des ministres quand vous regardez 80% c'est des gens qui connaissent très bien l'endo-colona sénégalais pourquoi la politique de rupture se fait avec les gens qui ont plus ou moins un rapport à l'endo-colona local est-ce que il n'y avait pas il n'y avait pas des hommes plus aptes à porter la réflexion vers ce qu'on ambitionne ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu excusez du mot mais un deal entre les différentes dites grandes chancelleries entre guillemets Washington Paris Bruxelles et les nouvelles autorités sénégalais qu'est-ce que vous êtes aussi méfiant avec les différentes orientations prises par le président Bacirou Diomaï est-ce que dans le fond il s'est dit je suis en train d'argoter il s'est dit je préfère attirer vers moi ceux dont j'estime qu'ils ne sont pas véritablement totalement d'accord avec peut-être ma vision de recueur afin soit d'essayer de les amener à prendre véritablement conscience de ce que l'urgence est de bâtir parce qu'ils sont plus ou moins rompus à la gestion des affaires de la cité ou alors il s'est dit dans ce cas je travaille avec eux s'ils ne sont pas à la hauteur demain ne fera pas le procès d'avoir clairement engagé peut-être une véritable dynamique de chasse de chasse à l'homme oui on verra les choses comme ça mais vous savez cette quand la politique de rupture demande un certain courage le courage un d'assumer l'idée de rupture est-ce que c'est possible d'assumer une politique de rupture dans une république parce qu'avec les militaires on se dit eux ils ont beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont un autre temps ils n'assument pas un certain passé une certaine façon de faire pourtant là on est en république et vous êtes plus ou moins tenu par un certain nombre de textes et ça vous impose une certaine orientation une certaine manière d'agir finalement bon je veux croire que Maduro est un militaire que Xi Jinping est un militaire non il ne faut pas qu'on ait cette idée facile suivant laquelle pour un militaire comme ils sont des hommes du monde martial ils ont une rigueur imprescriptible qui leur dicte d'agir d'une certaine manière non la rupture s'assume par un pouvoir révolutionnaire qui lui-même se pense dans son historicité c'est-à-dire qui se pense en tant qu'ayant le contrôle de sa volonté de puissance dans un espace donné ce n'est pas le fruit de petites discussions avec quelques forces qui toujours seront résistantes parce que de toutes les manières vous pouvez des gens qui ne croient pas la rupture ils ne croiront pas la rupture étant au pouvoir ils penseront même que leur position au pouvoir c'est le moment de manoeuvrer pour vous ramener dans leur logique donc c'est se créer plutôt des problèmes sur le plan de la gouvernance que le président Bassirou Dioma il faille pourrait poser la question de la rupture se pose réellement donc pour nous on ne va pas seulement limiter l'influence parce que si la France a dépêché des hommes aussi importants que l'ancien patron de renseignement ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien c'est parce qu'ils se rendent compte que l'enjeu est majeur la rue qui a porté le président Bassirou Dioma cette rue est profondément panafricaniste la dynamique derrière est profondément panafricaniste Dioma lui-même n'a développé qu'un discours proche de cette rue il dit par exemple le franc c'est fort on va remettre cela sur la table quand la France l'écoute croyez qu'ils sont sereins la question du gaz les enjeux énergétiques en Europe aujourd'hui vous savez combien ils sont finalement de dire que vous êtes attaqué au franc CFA pour que vous soyez ennemi numéro 1 de la France plusieurs présidents l'ont dit il n'y a pas que vous il y a des liens d'opinion qui tournent que le franc CFA le franc CFA c'est un problème mais le fond finalement rien peut-être c'est sur les actes dans le fond qu'on devrait peut-être fabriquer ce contexte c'est différent vous avez tout à côté l'AES alliance des états du Sahel qui dit nous on ne veut pas du franc CFA qui est en train de réfléchir à passer à autre chose un Sénégal un Sénégal qui dit nous ne voulons plus du franc CFA et qui pourrait donc se rapprocher de ces autres pays là qui ont déjà réalisé carrément des ruptures abyssales avec la France qui sont aujourd'hui dans un pan de leur historicité où c'est eux-mêmes qui déterminent leur devenir et bien ça fait peur à la France seulement après avoir perdu les trois pays la France a dégringolé à la 21ème place mondiale sur le plan des économies mondiales dégringolé imaginez-vous que le Sénégal vienne à aller du côté de l'AES l'autre pan les pêcheurs de l'Union Européenne vous savez les pêcheurs de l'Union Européenne aujourd'hui le thon le thon le poisson le thon le thon de l'Atlantique qui est l'un des thons rouges les pêcheurs de l'Union Européenne pêchent l'essentiel de leur thon dans les eaux Sénégalo-Mauritaniens c'est-à-dire à la côte là Mauritanie Sénégal Gambie c'est là-bas qu'ils pêchent et ce thon là est vendu il est extrêmement cher lorsqu'il est revendu sur les marchés pas européens c'est pas les marchés européens la priorité marché japonais parce que les japonais font les sushis les sashimi avec le thon et les pêcheurs européens qui font la pêche industrielle ils viennent avec des filets qui vous emportent cent tonnes de poissons cent tonnes la prise une prise cent tonnes l'accord union européenne sénégal l'année dernière officiellement on sait que quand les occidentaux vous disent 10 000 tonnes multipliez-se au moins par 10 pour avoir la véritable valeur de ce contrat c'est l'empire du mensonge c'est l'empire du mensonge ça fait 100 000 tonnes au minimum de poissons qu'on exploite au large du Sénégal ça je vous parle là du thon c'est seulement le thon à côté il y a le merlue il y a d'autres espèces rares qui sont pêchées vous savez le marché japonais le marché asiatique du poisson c'est pas le marché africain nous ici on a nos poissons qu'on a mangé vraiment quand tu veux manger tu dis je veux manger par exemple pour ceux qui sont au Cameroun je vais manger la sole le maquero la cape ça c'est ce qu'on retrouve ou bien le bas c'est ce qu'on retrouve très facilement sur nos tables en Asie il y a des poissons que vous n'imaginez pas qu'on mange vous les trouvez sur la table et on pêche ça au large du Sénégal on va revendre ça là-bas voyez ce que cette pêche peut générer annuellement prenez un peu la question du thon le thon rouge au Japon on le vend aux enchères c'est-à-dire qu'il y a un prix officiel du kilo qui est connu en Europe c'est 10 à 22 euros le kilo le thon au niveau du Japon on vous vend ce même thon aux enchères si bien que vous avez des thons qui sont assez importants qu'on a qu'on pêche qui peuvent vous être vendus à 3 millions d'euros un seul poisson un seul poisson bon allez donc sur les échelles de 3 000 3 000 tonnes vous voyez que là on parle de centaines de millions d'euros vous savez ce que le Sénégal a gagné rien qu'avec l'économie de la pêche sur l'économie à l'étude le Sénégal a gagné 3 millions d'euros l'année dernière 3 millions d'euros on pourrait être là dans les 2% 3% de ce que l'industrie aléotique rapporte en plus quand vous prenez le marquant en matière d'emploi il est prouvé qu'aujourd'hui si on formalise le secteur rien que de la pêche aléotique au Sénégal ça vous crée plus de 20 000 emplois c'est à dire des jeunes qui aujourd'hui trouvent comme avenir comme le président il me dit avenir indépassable l'immigration clandestine ces jeunes voient déjà des zones de recasement ils trouvent de l'emploi c'est ça quand on parle de l'influence la France se pose des questions les grands chalutiers français si aujourd'hui les accords sur la pêche l'accord sur la pêche est remis sur la terre quel sera le manque qu'est-ce que ça crée en termes de chômage parce que ce chômage ça va de plein fouet sur la gestion de la France par Macron ces pêcheurs qui trouvent le chômage quand ils rentrent en France ils rappellent à Macron qu'il était capable de maintenir un accord qui leur était favorable un accord qui se fait au détriment des Sénégalais Jonathan on va se retirer sur cette question mais est-ce que lui le président Massiro Diomal Faya il a tout intérêt à pouvoir mettre en place sa feuille de route qui est connue de tous les Sénégalais est-ce qu'on peut s'imaginer à l'instant que cette feuille de route ne soit pas bien entendu explorée même à 50% d'ici les 100 premiers jours sinon la même liesse populaire pour reprendre l'expression de Bertrand la semaine dernière la même liesse populaire qui l'a portée pourrait également se retourner contre lui on l'a vu avec les Kawat et même Maki très récemment on observe si l'écoute Abdoulaye Wad je le disais aussi la semaine dernière si l'écoute Abdoulaye Wad il n'aura que ses yeux pour pleurer Abdoulaye Wad est ce qu'on appelle en politique un hasbin ce hasbin Karim Wad c'est un vestige d'une époque dépassée Karim Wad est juste jeune d'âge mais son époque politique est dépassée le Sénégal a traversé l'époque de Karim Wad le président Bacirou doit être conscient de cela c'est des réalités avec lesquelles s'il ne conjugue pas il risque lui-même se laisser emporter par ce vent ces gens ne représentent rien peut-être encore ils peuvent mobiliser un semblant d'influence dans l'establishment passé dans l'endocolona qui est encore très fort au Sénégal mais de manière pertinente ces gens ne contrôlent pas la rue la preuve on a mis Karim Wad en prison vous avez vu quoi si même la communauté internationale ne suppliait pas ne s'agenouillait pas il aurait pu finir sa carré en prison on l'a lâché sous pression parce qu'il était français c'est pour ça qu'on l'a lâché donc vous avez cette réalité c'est des gens qui ne pèsent pas mais qui vous disent qu'ils ont la capacité de nuisance parce qu'ils contrôlent un ensemble d'acteurs qui constituent les leviers de l'économie de la politique de la culture des acteurs qui peuvent vous être nuisibles dans la coopération internationale voilà ce qu'ils font comme chantage à Bassir ou Jomaï Faye le problème même de la France c'est que la France contrôle ces gens à tentative d'influence dont on parle c'est beaucoup plus avec ces gens et le gouvernement qu'il a formé malheureusement pour moi c'est l'impression ce gouvernement ça sera un gros problème le grand challenge c'est de voir ce gouvernement assumer la politique de rupture qu'il a annoncée pendant la campagne il faudra voir ce gouvernement à la hauteur parce que les noms qui circulent les profils qui se dégagent amènent à se montrer un tout petit peu sceptique et à se dire que les leviers de la France Afrique mais surtout les leviers aussi de l'États-Unis Afrique une nouvelle dynamique qui est née de la coopération mafieuse entre les élites africaines et les États-Unis ces leviers se sont mis ensemble pour essayer de consécuter la tentative de rupture du président Bacirou Jomaï Faye Merci à vous Jonathan le docteur Doma Jean-Rény nous a retrouvés merci docteur que d'être là mais vous tard que jamais on vous l'a concédé merci d'être là ça a été une autorisation express de l'administration pour vous permettre d'arriver avec un léger état compte tenu de vos responsabilités que je n'ai pas vu depuis quelque temps bonsoir président c'est un plaisir bonsoir à Betra bonsoir à Baten Ghené Jonathan je suis content d'être là au festin panafricain mondial pour pouvoir partager effectivement les thématiques d'actualité les thématiques qui sont en phase avec la rupture n'est-ce pas pour que l'Afrique soit cette véritable Afrique là qui va vivre ses valeurs qui va décider d'elle-même et qui va pouvoir donc challenger d'autres puissances dans des partenariats n'est-ce pas on va dire sereins merci bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui sont connectés on vous permet juste de souffler encore un tout petit peu de vous acclimater peut-être venez de l'extérieur il fait peut-être 12 degrés si il fait on va dire quoi quelque chose comme 10 degrés de temps pour vous de vous acclimater Betra en propre lecture davantage autour de cette manœuvre française donc qui voulait à tout prix contrôler l'électorat du moins cette élection à venir qui s'est déroulée au Sénégal Gérif la question peut-être banale c'est de savoir pourquoi est-ce que la France a voulu manœuvrer jusqu'à ce niveau d'élection sénégalaise Betra de votre point de vue est-ce que c'est davantage pour des besoins économiques ou alors politiques on l'a fait avec Jonathan Wattengéné fallait tout faire pour essayer de préserver un certain nombre d'acquis sous Matizal parce que vous semblez vous exprimer comme si les manœuvres de la France ont terminé c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu résultat le Conseil constitué a proclamé des résultats définitifs s'est prononcé et bien les manœuvres de la France sont arrêtées vous savez moi j'aime beaucoup les chiffres plus tard je vais vous donner quelques chiffres qui vous expliquent et qui peuvent expliquer que nous félicitons nos amis le Premier ministre Sankwa a pris fonction il a donné lecture du gouvernement nous prenons acte nous leur souhaitons de réussir parce que quand des jeunes qui ont été portés quand même sur des thèmes panafricanistes c'était notre choix au Sénégal on n'a pas arrêté de le dire que s'il fallait voter au Sénégal on aurait voté pour le PASTEF parce qu'au moins on discute ensemble il y a des choses qui nous relient mais la semaine dernière j'ai donné certains indicateurs ici que vous dire que la marge de manœuvre sera relativement très étroite le Sénégal est un précaré c'est un précaré qui n'a pas fait sa mue il y a eu des précarés qui ont cessé d'être des précarés qui sont totalement sortis du juron français le Sénégal n'en est pas sorti c'est un précaré quand vous êtes un précaré votre politique économique votre politique sociale votre politique financière n'est pas faite chez vous et bien c'est décidé depuis l'Elysée vous avez une proximité commerciale financière institutionnelle extrêmement faite entre les deux pays mais totalement déséquilibrée parce que dans un précaré vous avez un niveau d'endettement terrible vous avez des déficits budgétaires pas possible vous avez une industrialisation zéro c'est ça les caractéristiques d'un précaré et vous avez des gens qui s'en privalent d'être précarés qui sont contents d'être précarés dans Côte d'Ivoire il y a quelqu'un qui est content d'être un précaré il dit je suis un précaré premier point deuxième point c'est qu'au delà d'être un précaré vous avez M. Xi Jinping qui est très courageux M. Xi Jinping a décidé de faire affaire même dans les précarés à partir de là le patron du précaré est inquiet vous n'avez jamais un courtisan une jeune dame vous êtes convaincu que vous êtes très fort parce que vous avez comment dirais-je vous avez une petite voiture de 5 chevaux et une petite climatisation à l'intérieur et puis vous avez l'impression que vous êtes très fort quand quelqu'un qui arrive avec un bolide et une voiture de 12 chevaux courtise aussi la jeune dame et il n'a plus de revenus que vous vous n'êtes pas inquiet et bien voilà effectivement l'attitude de la France la question est de savoir est-ce que ce gouvernement-ci pourra sortir le Sénégal de son statut de précaré est-ce que le gouvernement qui a été voté pourra sortir le Sénégal de son statut de précaré voilà la question que nous posons quand vous regardez même la structure étatique qui forme les cadres sénégalais les hautes administrateurs sénégalais sont formés à l'ENA l'école nationale d'administration en France il y a de l'école nationale d'administration c'est-à-dire dans tous ses précarés la France c'est-à-dire à transférer la même structuration mais version tropicale de formation des cadres au Cameroun on va même aller plus loin c'est-à-dire qu'on va dans une école d'administration dans une école nationale d'administration former les magistrats école nationale d'administration et de magistrat tu es l'ENA au Sénégal c'est l'ENA donc il n'y a jamais eu c'est-à-dire même une volonté même de changer ça de dire on va mettre administration du Cameroun institut public administratif du Cameroun trouvez un autre nom mais c'est école nationale d'administration et qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que quand ils atteignent la fin de formation ils vont faire des stages en France et vous croyez que c'est gratuit c'est pour vous développer une seule façon de penser c'est-à-dire que de maintenir le pays de gouverner le pays pour que le pays demeure un précaré quand vous regardez les échanges commerciaux entre le Sénégal et la France les échanges commerciaux sont de l'ordre de 1 milliard d'euros on peut dire chiche mais totalement déséquilibré totalement déséquilibré ça veut dire que les excédents commerciaux sont de l'ordre de quoi de 900 millions d'euros au profit de la France c'est-à-dire que ces excédents commerciaux c'est la différence qu'il y a entre les importations sénégalaises des produits français et les exportations des produits sénégalais vers la France or vous avez les exportations des produits sénégalais vers la France qui tarotent entre 75 millions d'euros et 95 millions d'euros c'est-à-dire les exportations des produits sénégalais vers la France et vous avez pratiquement 1 milliard d'euros des exportations de la France vers le Sénégal c'est ça qu'on appelle un précaré si vous faites une analogie entre la relation commerciale entre la Russie et la Chine mais Poutine le dit Poutine dit nous sommes partis sur un objectif de 200 milliards d'euros nous sommes déjà à 230 milliards d'euros d'après mes statistiques et nous sommes à 240 milliards d'euros d'après les statistiques de M. Xi Jinping et c'est équilibré c'est-à-dire que il y a pratiquement 120 milliards d'euros qui partent d'exportation de la Chine vers la Russie et il y a aussi pratiquement 120 milliards d'euros d'exportation de la Chine vers la Russie voilà un voilà un voilà comment je vais dire des échanges équilibrés alors que sur le cas de la Chambre vous avez 1 milliard d'euros d'exportation de la France vers le Sénégal et vous avez 75 à 90 millions d'euros du Sénégal vers la France ça veut dire qu'il n'y a même pas d'économie du Sénégal vers la France vous êtes un précaré deuxième indicateur il y a ce qu'on appelle les stocks ID2 des investissements directs étrangers la France c'est le numéro 1 au Sénégal avec à peu près 19-20% c'est la France qui investit au Sénégal dans les travaux du Sénégal émergents 80% des PME sont des PME françaises question est-ce que le gouvernement de notre frère Sonko pourra inverser ça voilà or cette politique-ci je vous ai expliqué que c'est ça qui a rendu la rue sénégalaise aussi malheureuse c'est ça qui a rendu les Sénégalais aussi malheureux à partir du moment où vous n'avez pas d'outils industriels vous ne produisez rien vous n'exportez rien en France vous vous contentez de consommer leurs produits comment vous donnez du travail à vos enfants vous êtes pauvres c'est cette pauvreté là qui a porté monsieur Sonko et le président Joman Fay au pouvoir c'est cette pauvreté c'est cette architecture et si vous regardez tous les précarés vous allez au Togo Benin Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire à un degré moins le Tchad et bien c'est la même structuration c'est-à-dire que du précaré qui reçoit ce qu'on appelle investissement direct étranger qui reçoit toutes les entreprises françaises je vous cite quelques entreprises qui sont des entreprises relativement dynamiques sur la place économique sénégalaise vous avez Eramet vous avez BNP vous avez la SGBC vous avez Auchan Orange Free V4 vous avez même la Banque publique d'investissement France Satom CGA ce sont des grands groupes français dont ils nagent comme un poisson dans l'eau et quand il y a d'une élection ben monsieur Macron veut s'assurer que ceux qui arrivent là maintiennent ses intérêts maintiennent cette architecture économique maintiennent ce type de rapport de force effectivement pour en être relativement précaire parce que là on est un rapport de force est-ce que vous discutez d'égal à égal est-ce que vous discutez de gale à égal je vous ai parlé du niveau d'endettement du Sénégal le Sénégal est à 14 000 milliards de francs CFA de niveau d'endettement et quand vous regardez ce niveau d'endettement il y a une grande part de cet endettement là qui sont en quelque sorte consacrés qui est de la dette française que portez par le portefeuille français vous regardez des activités relativement impactantes la grande distribution le BTP la pêche le commerce l'industrie tout ce qui fait l'économie du Sénégal mais c'est dans des entreprises que je vous ai cité là c'est à dire que c'est Eramet c'est BNP Paribas le secteur bancaire c'est Auchan la grande distribution c'est Orange Free les télécoms c'est Satom CGA en quelque sorte le BTP c'est la banque publique d'investissement c'est à dire que même les crédits bancaires ce qu'on appelle la banque publique d'investissement je ne parle même pas de l'aide publique au développement en tête c'est à dire l'aide publique au développement portée par portée par portée par la France et le représentant français donc voilà mais la conséquence de ça a été quoi ? la conséquence de ça a été de très nombreux Sénégalais en quelque sorte laissés du bord du chemin c'est ce que le président Banda explique que depuis Ndiaye depuis les Pong Ndiaye c'est la structuration de la vie économique au Sénégal vous voyez pourquoi nous disons que les marges de manœuvre sont relativement étroites parce que s'il faut avoir des résultats même sur le plan social et bien il faut questionner ça il faut questionner ça et quand vous regardez sur les dix dernières années sur les dix dernières années les excédents les excédents commerciaux stagnent autour de la valeur de 900 millions d'euros c'est à dire sur les dix dernières années la différence entre importation et exportation au Sénégal stagne à 900 millions d'euros au profit de la France résultat des courses le Sénégal est tout simplement une banlieue française une banlieue française il y a d'autres acteurs qui interviennent la Chine aujourd'hui essaye de mettre son bout de lait la Chine a 10% de part de marché la Turquie arrive dans un certain nombre de marchés gagnés mais en gros en gros je vous dis voilà effectivement voilà effectivement ce qui s'y passe donc vous me parlez d'une conversation entre comment on va dire un agent de la DGSE et des responsables de la commission électorale sénégalaise mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de conversation toujours aujourd'hui entre la DGSE et le gouvernement assumé et nommé assumé et nommé c'est ce que Jonathan essaye de nous faire mais monsieur Jonathan vous parle d'une conversation téléphonique d'une conversation téléphonique entre le président français et le président sénégalais mais le patron de la DGRE c'est le président français donc considérez ça aussi comme une conversation entre le patron de la DGRE et le chef de l'état sénégalais de la DGSE et considérez ça aussi comme ça considérez ça comme le patron de l'aide publique de développement en direction du Sénégal et le président sénégalais considérez ça comme le patron de celui qui tient le portefeuille en détement du Sénégal je vous ai dit c'est les 14 000 milliards d'un pays comme le Sénégal qui a monné deux fois le produit intérieur du Cameroun 17 millions d'habitants 14 000 milliards bon on ne peut pas le mettre forcément sur le compte de monsieur Macky Sall c'est les libéraux quand les libéraux sont à vos pouvoirs oui déjà même Diouf monsieur Diouf est de pouvoir de libéraux qui ont embarqué le pays dans cette histoire mais considérez que quand monsieur Macron parle c'est à dire en position de force c'est à dire qu'il explique qu'il n'y a pas d'autre choix que de connaître la politique et surtout qu'on a commencé à répondre au président Dioumaï en France les débats en France sont clairs il faut pas une rupture brusque il faut pas attaquer à certains intérêts pourquoi ? parce qu'ils disent que les idées vont s'arrêter les publics au développement est-ce que avec tout ce que je vous dis là le Sénégal peut assumer une vie économique sans l'apport des idéaux c'est à dire de s'attelle public au développement dont la France détient le plus gros stock c'est pour ça que le président Macron c'est sa chose c'est à dire que c'est des élections dans mon précaré et bien quand il y a des élections dans mon précaré et bien j'appelle le patron du précaré qui est arrivé j'ai dit au patron du précaré que bienvenue et tout de suite et en même temps quand monsieur Macron parle il a plusieurs casquettes je rappelle qu'il y a des troupes françaises au Sénégal tout à fait ben oui considérez aussi que c'est le patron en chef de l'armée française qui parle il a toute cette casquette monsieur Macron quand il parle est-ce qu'il y a équilibre sur quoi que ce soit en termes de rapport de force donnez-moi seulement un seul domaine où il y a équilibre sur quoi que ce soit en termes de rapport de force il s'agira pas d'ameter la route oui rupture je vous rappelle que monsieur Sarkozy se fait élire avec le mot rupture dans la bouche c'est lui qui va assumer le mot rupture en France Sarkozy et il dira la première rupture sera sur la France-Afrique il y a une rupture elle a plutôt été amplifiée ça a été la pire période tout à fait pour les Africains ça a été l'âge d'or de la France-Afrique parce qu'on va égorger les chefs d'État on va égorger les chefs d'État celui qui avait vu même le panafricanisme d'une certaine façon en y mettant en donnant un volontarisme pas possible le président Kadhafi il va être assassiné monsieur Kadhafi n'ayant pas les moyens militaires fera appel à l'OTAN question Sarkozy sur l'affaire sur le Sénégal pourquoi la France ne ferait pas appel à l'OTAN pourquoi la France ne ferait pas appel à l'OTAN pour faire quoi est-ce que le gaz Jonathan est-ce que le gaz et le pétrole sénégalais intéresseraient pas les États-Unis si ça les intéresse alors et si la France n'a pas les moyens supposons même qu'ils résistent supposons même qu'ils résistent et si la France fait appel à l'OTAN est-ce qu'ils continueront de résister il ne s'agit pas ici de dire que nos amis n'ont pas de marge de manœuvre je dis bien ils ont des marges de manœuvre ils devront jouer gros bras mais les marges de manœuvre sont étroites et il faudra être relativement courageux parce que je vous explique l'habitude sur quoi a été fondé le Sénégal le Sénégal est un précaré c'est un compte d'opération c'est-à-dire précaré le synonyme de précaré c'est compte d'opération vous êtes un compte nous-mêmes aussi au Cameroun vous êtes un compte vous êtes un code barre vous êtes un numéro bancaire où même pas au sein de ce qu'on appelle la banque la banque la banque centrale européenne petit trésor français moi j'avoue moi je ne connais pas le nom du trésor français c'est-à-dire que s'il y a même un internaute qui suit l'émission qui nous donne le nom du directeur du trésor français illustre inconnu illustre inconnu vous connaissez vous le nom du directeur du trésor français illustre inconnu mais vous êtes un compteur d'opération dans ces livres comptables c'est-à-dire que quand il parle du Cameroun le Cameroun se résume à un petit compte et là voilà 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 la vie dans laquelle le gouvernement sénégalais qui a été nommé va essayer d'apporter satisfaction à cette population pauvre parce que la conséquence de ça la conséquence du fait que vous soyez un précaré c'est que vous ne vous industrialisez pas les mécanismes sont mis en place pour bloquer votre industrialisation vous êtes une néo-colonie et comment dans une situation comme ça dans des rapports de force aussi d'EQI on parle de démocratie il y a démocratie dans une histoire comme ça la démocratie oui vous êtes nouvellement élu donc nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt de réserve d'intérêt je dis bien nous encourageons nos amis nous leur avons présenté les félicitations nous ne voulons pas faire de procès d'intention au gouvernement de monsieur de monsieur Sonko il a nommé son gouvernement j'ai regardé les profils oui c'est des hommes neufs c'est des hommes neufs certains sont même de bons techniciens de dossier et bien il faudra véritablement s'attaquer à ça s'attaquer à ça parce que quand vous prenez seulement le domaine de la pêche quand vous prenez le domaine de la pêche vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas c'est évident que ça c'est à dire que d'abord de pouvoir renégocier des accords de pêche avec l'Union Européenne déjà il faudra renégocier je vous ai dit que quand vous renégociez des accords il faut avoir une puissance militaire c'est à dire quand vous asseyez dans une salle pour renégocier un accord on renégocie un accord avec la puissance militaire celui qui est faible sur le plan militaire qui est occupé en partie sur le plan militaire et m'explique qu'il va renégocier les accords je lui dis quand tu auras fini de renégocier les accords je vais te croire ne me demande pas à moi monsieur Tatinda de te croire sur parole comme Jésus croyez moi je suis le sauveur oui je peux croire en Jésus je vois ses miracles mais toi ne me demande pas de te croire va renégocier les accords ils disent qu'ils vont renégocier les accords sur le plan pétrolier sur le plan gazier Jonathan ils vont renégocier le jour qu'ils vont renégocier nous prendrons mon frère Fabrice on fera une émission ici on va crier on va applaudir mais rien ne veut dire qu'ils peuvent avoir du volontarisme ils peuvent avoir de l'ambition ils peuvent se trouver un nouveau partenaire ils peuvent dire que nous changeons d'orientation sur le plan stratégique ils peuvent ouvrir le pays à d'autres ils peuvent ouvrir le pays à d'autres Poutine veut faire affaire Poutine a les moyens de faire affaire Poutine a le cash flow Poutine a la maîtrise technique et technologique même sur le plan de l'exploitation pétrolière parce que la Russie en termes de construction on devrait dire de raffinerie peu importe au Sénégal et bien s'ils mettent cette orientation-là ce courage-là ce volontarisme-là en disant à M. Macron et bien foutez-nous le camp le Sénégal n'est pas une propriété de la France et bien ils auront l'encouragement du peuple pan-africaniste et il y aura éventuellement des résultats Merci à vous Bétran Tatinda Alors docteur Duma Jean-René on vous retrouve vous êtes expert en marché financier donc je préfère que l'on s'écoute davantage autour de cette technostructure économique qui a été mise en avant tout à l'heure avec Bétran Tatinda on dira donc que le tandem président Bassiro et le premier ministre Ossouman Tsoumour est désormais à l'épreuve de la réelle politique Alors tel que l'a évoqué Bétran Tatinda cette structuration de la vie économique du Sénégal avec la nette volonté de vouloir on vous écoutera à deux niveaux tout d'abord la volonté de la France de vouloir influencer notamment les élections de la présidentielle qu'est-ce qui de votre point de vue pourrait justifier une telle une telle une telle violation on va dire de l'intégrité même on va dire de l'intimité mais c'est tout comme de nos amis sénégalais mais dans le fond comment permettre donc à ce tandem de pouvoir mettre sur pied voilà des couloirs des corridors économiques qui vont permettre à ce que l'on puisse renverser cette structuration de la vie économique sénégalaise telle que présentée notamment par Bétran Tatinda où on a des échanges commerciaux qui sont quasiment déséquilibrés une brillante démonstration de Bétran les vrais économistes le nom du directeur du Trésor France Bertrand Dumont c'est même mon nom excusez-moi Bertrand Dumont c'est la première fois que moi j'entends ce nom directeur du Trésor français dont c'est lui en fait votre vie économique est relativement faite dans ses livres comptables vous n'êtes qu'un compte bancaire pour lui de toutes les façons félicitations pour ce tandem félicitations particulièrement au président Diomaï Faï et puis à son premier ministre Sonko c'est un résultat qui est encourageant qui donne espoir que la jeunesse peut progressivement prendre les choses en main pourvu qu'elle agisse n'est-ce pas dans la rupture mais vraiment pas la rupture du discours mais la rupture des actes parce que tout à l'heure je vais m'inscrire en droite ligne de ce que Bertrand a dit pour aborder surtout les enjeux qui sont liés à la monnaie parce que tout ce qu'il a développé ça doit sur la monnaie et donc vous avez pour ne pas être très long je vais prendre six principaux enjeux liés tous à la monnaie donc lorsque vous prenez l'identité de la monnaie la monnaie pour un peuple c'est un symbole très profond c'est un symbole même mystique c'est quelque chose d'attachant parce que la monnaie c'est un moyen d'échange dans les échanges il y a des transactions il y a des choses qu'on transmette même sur le plan invisible il faut que ceux qui pensent que chaque pays ne peut pas avoir sa monnaie se demandent pourquoi chaque pays a son armée même s'il y a les armées sous-régionales on rappelle que le Zimbabwe vient de mettre une nouvelle monnaie afin de permettre au pays de pouvoir faire face à les façons qui étaient sur son pays je crois que c'était jeudi ou vendredi si vous utilisez une monnaie étrangère parce que vous n'en avez pas il y a un cataclysme de ce côté la vie continue oui oui bien sûr la vie continue la vie continue Fabrice donc si vous utilisez une monnaie qui ne vous appartient pas qui appartient à un autre pays qui ne vous aime pas de surcroît mais c'est comme si vous confiez votre coffre fort à votre ennemi ça ne demande pas d'être un excellent financier ou un excellent économiste sinon que c'est un économiste qui sont formé par les impérialistes contre l'Afrique donc il y a un enjeu identitaire important parce que lorsque nous parlons de monnaie c'est la souveraineté c'est la confiance la confiance du peuple en la monnaie en cet instrument d'échange qui va transcender pour arriver à la confiance du peuple envers ses propres dirigeants parce que ce sont ces dirigeants qui vont incarner la souveraineté de cet instrument là donc si à peine arrivé au pouvoir il y a des sons de cloche qui nous renseignent de ce que le Sénégal veut avoir sa propre monnaie qui peut être le Sahel c'est à dire qui peut être la monnaie qui a été initiée déjà par le pays de l'alliance n'est-ce pas du Sahel c'est une très bonne chose maintenant pour que cela rentre en oeuvre pour que cela ait des impacts importants il faut véritablement poser un certain nombre d'actes ça permet de relever la dimension de la souveraineté nous n'avons pas de banque centrale dans nos zones parce que c'est le trésor français qui décide à la place de nos soi-disant banques centrales ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de souveraineté parce que la souveraineté politique va forcément induire la bonne la souveraineté monétaire la banque centrale une vraie banque centrale est le prêteur en dernier ressort dans un pays c'est-à-dire que c'est l'état qui est garant de toutes les transactions qu'une banque centrale peut faire mais vous ne pouvez pas avoir une banque centrale qui ne met pas la monnaie qui ne décide pas du volume de la monnaie à mettre en circulation il vous souvient qu'on est dans un espace où on se plaint depuis pratiquement trois ans de la rarité des pièces jusqu'à aujourd'hui vous avez l'impression qu'on vous a imprimé les pièces et on a alimenté le marché avec tout ce que ça a comme conséquence les micro-paiements ne peuvent pas se faire ça donne des conflits qui peuvent même déboucher sur des choses plus importantes encore mais comme ceux qui fabriquent avec cette monnaie-là notamment la France ont intérêt à ce que nos états soient toujours instables pour évidemment tirer bénéfice de cette instabilité-là ils ne vont pas imprimer les pièces et envoyer ici quitte à ce que vous vous bagarriez autour des pièces de monnaie des pièces de monnaie ça coûte quoi de nous envoyer autant de pièces de monnaie pour que les gens n'aient pas de problème de remboursement donc la souveraineté vous voyez qu'elle n'existe pas et c'est valable au Sénégal ça veut dire que le chef de l'état actuel s'il reste avec le France CFA il ne pourra jamais décider n'est-ce pas de la souveraineté au Sénégal ce sera juste un slogan vous partez de là vous vous attaquez la structure la structure parce que écoutez normalement pour financer un budget d'un état il y a des recettes il y a ces recettes fiscales douanières pétrolières etc mais il y a aussi que l'état recours très souvent à sa banque centrale en émettant par exemple des bons de trésor ou des obligations que la banque centrale rachète et met à la disposition de l'état des liquidités dont il a besoin pour financer son budget surtout dans la dimension de la construction des infrastructures parce que là-bas on a besoin des moyens qui sont suffisamment élevés souvent très colossaux l'objectif étant de minimiser la dette extérieure parce que plus vous êtes endetté à l'extérieur plus vous avez des contraintes que nous connaissons on va aller jusqu'à vous imposer n'est-ce pas l'homosexualité on va vous imposer les soi-disant vaccins etc des conditions qui n'ont rien à voir directement avec la monnaie donc structurellement parlant il faut que ces états c'est-à-dire le Sénégal quand ils décident de créer sa monnaie ils décident en même temps de créer une banque centrale souveraine une banque centrale n'est-ce pas dont les ordres viennent exclusivement du Sénégal parce que c'est la banque centrale du Sénégal ce n'est pas la banque centrale de la France donc ça c'est structurellement parlant lorsque les opérateurs économiques ont besoin de fonds qu'est-ce qu'ils doivent faire au Sénégal mais ils s'adressent aux banques commerciales ces banques commerciales qui sont là et qui pour la plupart sont derrière les filiales de banques européennes notamment françaises aussi la banque commerciale c'est elle identifie un projet qui est intéressant d'accord qu'est-ce qu'elle fait puisqu'elle doit se référer elle se réfère à la banque centrale n'est-ce pas parce que ce sont les banques commerciales qui ont d'abord la fonction de création monétaire on crée la monnaie sur la base des besoins économiques exprimés par les opérateurs économiques j'ai un projet de tel montant on l'a étudié on pense qu'il peut être rentable j'ai besoin de tel montant pour le financer si ça intéresse la banque commerciale elle ne peut pas décider si elle prend une décision de créer de la monnaie elle doit d'abord se référer à la banque centrale parce que c'est elle qui va émettre cette monnaie là et la banque centrale ici c'est qui ? c'est encore le trésor français qui choisit à travers laquelle la France dit que dans tel secteur vous ne pouvez pas investir dans tel autre secteur vous ne pouvez pas investir dans tel autre vous n'investissez pas parce que vous savez bien que ces pays là pour la plupart ont décidé que l'Afrique ne doit pas s'industrialiser surtout pas s'industrialiser pourtant pour s'industrialiser il y a les secteurs dans lesquels nous devons à tout prix investir donc ils ne vont jamais autoriser à leur banque de donner les fonds pour qu'on investisse dans les secteurs où eux ils interdisent l'investissement docteur le travail il est titanique il est même colossal on a peur et on craint d'ailleurs que cette véritable disséruption j'en prenne cette expression qui vous est très chère et qui s'y est dans le contexte sénégalais cette disséruption j'y arrive de plus véritablement arriver s'il faille véritablement mettre toute cette dynamique en place alors il faut mettre cette dynamique en place au sortir de mon propos je vais relever une ou deux choses qu'il faut à tout prix faire pour que cette dynamique la prenne parce que dès qu'on parle de la monnaie la sécurité n'est pas loin absolument les deux sont tellement liés donc il faut avoir les moyens de sa politique lorsque vous avez contourné cette structure qui a été mise en place parce que on ne peut pas vous prêter les fonds qu'il faut pour investir dans les secteurs qui vont industrialiser votre pays c'est pour ça que la plupart des investisseurs là-bas les investisseurs directs étrangers ce sont les expatriés les idéaux oui ce sont les expatriés et Ramède est dans l'extraction minière et consorts ce sont les expatriés qui sont là et on parle d'investisseurs les sénégalais eux-mêmes ont à peine accès à des secteurs de transformation qui peuvent créer de la valeur ajoutée même la pêche ils sont inscrits c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est l'idée de la révision des accords de pêche pour essayer de voir dans quelle mesure ces chalutiers-là peuvent pêcher jusqu'à 20 km loin de la côte parce qu'ils viennent jusqu'à la côte ils ramassent tout ce qui passe par là et l'Union Européenne et les Sénégalais n'ont que leurs yeux pour pleurer alors qu'au Sénégal vous avez tout un ministère de l'économie maritime tout un ministère économie maritime vous imaginez la place que la mer et tout ce qui s'y trouve occupe au Sénégal dans ce programme donc lorsque vous avez cette structure que vous pouvez contourner en créant votre banque centrale qui est autonome qui ne reçoit pas les autres d'ailleurs qui n'est pas seulement là pour gérer l'argent qu'on a imprimé ailleurs avec les volumes qu'elle ne contrôle pas vous avez au moins là sur place une banque que vous pouvez influencer pour les intérêts du pays maintenant il a parlé des échanges mais c'est 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 tellement ça a été tellement bien dit bien édifiant que vous savez nous disons souvent que le franc CFA le franc CFA tel qu'il est conçu avec toute sa technostructure c'est fait pour encourager les importations des pays qui l'utilisent et donc même le cas du Cameroun puisque tout à l'heure Bétan faisait allusion à la dynamique de l'import substitution il disait comment est-ce que vous allez réussir une telle dynamique alors qu'on n'a pas créé un cadre assez clément qui permette effectivement qu'il y ait cette dynamique d'import substitution je crois que le préambule le préalable serait d'abord de questionner la présence de cette monnaie non moi l'histoire d'import substitution j'ai environ 25 ans d'enseignement universitaire j'ai donné des cours de stratégie en commerce international etc je connais deux stratégies je n'ai jamais entendu parler d'import substitution je ne veux pas je n'avais pas dit que quelqu'un ne peut pas décider dans son bureau vous avez le protectionnisme tout le monde le connait protectionnisme économique le protectionnisme économique tous les pays qui ont décidé de se prendre en charge ont d'abord pratiqué le protectionnisme économique c'est-à-dire privilégier l'économie nationale les acteurs nationaux et les étrangers qui agissent sur le plan national de manière à ce que on crée n'est-ce pas une dynamique de transformation industrielle qu'on puisse produire qu'on fasse circuler les produits et quand on fait circuler les produits au sein du pays on fait circuler également de l'argent docteur il y a quelqu'un sur le plateau qui risquerait pleurer en vous entendant parler du protectionnisme économique parce que dimanche on évoquait le cas Bimaï qui est véritablement à la limite vilipendé par ses propres liquidé c'est même le mot qui s'y est par ses propres compatriotes alors qu'il n'est justement pas redevable de quoi que ce soit à l'endroit de l'état camerounais donc pour nous ça arrive comme du pain béni finalement le grand Fébi Maï en passant que je salue qui nous a encadré en Allemagne parce qu'il a fait ses études en Allemagne et donc il était devant nous quand on se rencontrait dans des conférences et tout des étudiants camerounais c'était eux les conférenciers alors je l'ai convoqué sans savoir que j'avais une autre société avec lui je sais que c'est l'affaire c'était lui etc j'allais dans son bureau à Bonaprizo là-bas mais avec tout ce qui s'est passé vraiment c'est pour ça que nous disons qu'il faut revenir sur le cas du protectionnisme économique il y a deux stratégies fondamentalement connues il y a le protectionnisme économique il ne faut pas avoir peur des mots vous croyez que la Chine pratique quoi ? la Russie la Russie la fait la Russie pratique quoi ? donc il y a ce protectionnisme économique là si on veut privilégier les nationaux et l'économie nationale on l'applique et on le dit clairement il y a de l'autre côté le libre-échange il y a eu un certain American First et donc forcément il n'y a rien c'est pas clair par un slogan qui dit African First voilà tout à fait donc de l'autre côté vous avez le libre-échange le libre-échange qui ne signifie pas que on doit faire entrer n'importe quel produit et faire sortir n'importe lequel sur n'importe quelle forme mais le libre-échange qui signifie de regarder les faiblesses de l'économie nationale ce qu'elle est incapable de produire ou ce qu'elle va produire très cher de voir avec quel partenaire extérieur on peut on peut avoir ces produits là c'est ça le libre-échange le libre-échange c'est pas qu'on ouvre les frontières à tout ce qui arrive comme ce que nous vend l'Union africaine le marché le sous-dêtement des vieux blancs et tout ça ce n'est pas ça le libre-échange donc que tout passe par là que ce soit une poubelle maintenant au milieu vous pouvez essayer de voir donc avec les concepts d'avantages absolus et d'avantages relatifs voir ce que vous pouvez exporter ce que vous pouvez importer maintenant vous allez voir pourquoi la monnaie joue un rôle capital ici vous savez pourquoi la Russie avait décidé que qu'elle ne vend plus ses matières premier son gaz le blé et tout ça qu'elle ne vend plus que vous n'achetez pas un rouble vous n'aurez plus ces produits là ce n'est pas pour rien parce que lorsque les Etats-Unis veulent acheter le blé je prends l'exemple du blé russe avec cette interdiction les Etats-Unis achètent d'abord le rouble ça donne la possibilité à la Russie d'avoir les dollars les devises les devises qui sont les devises et de les stocker contre la vente de sa propre monnaie et maintenant avec le rouble les Etats-Unis vont acheter ce blé là ça renforce la valeur du blé du rouble et augmenter les volumes de transactions en rouble sur le marché international donc nous ne pouvons pas le faire on vous dit qu'il faut payer un dollar vous prenez le dollar où ? alors qu'on n'est pas consulté de faire entrer des devises pour pouvoir bien entendu équilibrer cette tout à fait voilà vous donnez un peu de devises une espèce d'eurobonne il y a eu un ministre au Cameroun qui est d'ailleurs célèbre pour des eurobonds afin de permettre à l'Etat de pouvoir reprendre ce nombre de besoins vous avez un sous-sol riche on vous oblige d'extraire sous forme brute et de vendre un dollar d'accord et ces dollars qui ne reviennent pas chez vous qui restent où ? au trésor français vous voyez ? et après on imprime le chiffon là on envoie ici je vais dire le franc français d'Afrique bien sûr tout ceci est valable au Sénégal donc il faut décider véritablement de rompre avec cette monnaie de singe n'est-ce pas à laquelle on ne s'identifie pas les africains ont refusé cette histoire depuis puisque même la France refuse cette monnaie là nous on ne s'identifie pas à cette monnaie elle n'est pas adossée à nos valeurs maintenant vous allez voir que dans les transactions de commerce international pour essayer d'équilibrer cette balance comme Bertrand l'a si bien démontré il faut bien que le Sénégal ait sa monnaie et qu'il décide de vendre à qui il veut quand il veut qu'il décide d'importer auprès de quel pays il veut parce que ce n'est pas le cas maintenant ça permettra que les importations n'est-ce pas qui viennent de la France soient revues à la baisse soient examinées sur le plan de l'opportunité même d'importer ce type de produit ok après vous avez pour sortir vous avez les enjeux liés au financement les financements alors évidemment si vous êtes liés à la France et que c'est la France qui décide de vous donner les fonds qu'il faut pour financer le secteur que elle elle veut évidemment vous ne pourrez pas vous en sortir vous allez faire quelle distribution là-bas vous ne pouvez pas et enfin la sécurité les enjeux sécuritaires monsieur Fabien l'opération spéciale qui s'est muée en guerre Russie Ukraine nous a apporté tellement d'enseignements tellement d'enseignements si vous n'avez pas l'armement approprié si vous n'avez pas la capacité de fabriquer les armes les munitions dans un certain rythme vous avez fait quoi vous avez parlé de sécurité c'est quel genre de sécurité ça même notre sorcellerie on n'arrive pas à utiliser pour combattre ces gens donc vous ne pouvez pas parler de sécurité ça signifie quoi et je rejoins Betran je rejoins Betran parce que quand Betran a chuté par la Russie ça veut dire que pour s'attaquer à ce combat il faut changer de partenariat stratégique monsieur il faut changer il faut diversifier les partenariats parce que la France croit que c'est sa maison là-bas au Sénégal avec les bases militaires avec les services ils peuvent même faire intervenir l'OTAN mon oeil c'est le pays donc il faut que le président Fay et son premier ministre commencent à diversifier les partenariats la Russie est prête elle a tout ce qu'il faut il y a l'Inde il y a même la Corée du Nord donc il faut diversifier la Chine est là parce que si vous n'avez pas cette capacité là n'est-ce pas vous ne pouvez pas vous asseoir et dire que vous allez revoir les accords les accords les accords dont la révision peut encore faire chuter la France même de 5 points dans le classement Jonathan a évoqué la 21ème place tout à l'heure ils vont commencer à véritablement revoir un certain nombre d'accords là-bas vous allez voir nous allons suivre le classement de la France à la lettre donc il faut préparer tout ça comme les pays de l'AS l'ont fait le Mali le Burkina Faso le Niger il faut d'abord se protéger il faut se protéger avant de commencer à mettre en oeuvre tout ce que nous venons de dire ici et vous verrez que dans deux ans on va faire le point ici le Sénégal sera parmi les puissances africaines merci merci à vous docteur Douma Jareni je crois qu'on a très bien fait de vous convier à cet échange le temps de ce dimanche le temps pour moi de dire un mot sur ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes plateformes on sait que nous sommes inféodés nous autres par les trolls comme ils appellent très prosaïquement bah écoutez Afrique Média est un média panafricain et qui se doit de traiter de toutes les questions bah si vous voulez changer le franc CFA allez-y le changer au Cameroun on a rien à cirer pourtant les mêmes qui sont enclins aux analyses des médias occidentaux sans que cela ne les gêne et quand c'est sur Afrique Média quand c'est le noir ça il faut le dire on se dit pourquoi est-ce que lui il doit parler des affaires du Sénégal ça fait plus de 15 ans que nous menons ces débats et on n'est pas prêt à s'arrêter si vous n'êtes pas prêt à nous suivre déconnectez-le désabonnez-vous allez suivre ces médias et puis voilà parce que le président Bannakani on vous retrouve pour ce sont des africaines on va passer à autre chose on va rapidement rassembler le président Bannakani il y a donc le débat nous oblige de questionner les enjeux économiques c'est aussi ça la particularité du débat panafricain nous construisons tous cet idéal sur ce plateau le tandem Bassiro Jomafa le président et son premier ministre doivent donc tenter de désarticuler cette économie on va dire néolibérale qui a été bien entendu interrénée depuis plusieurs années portée notamment par les pré-idécesseurs Abdoulayeouad Abdoujouf et autres Maki Sall alors c'est une montagne assez difficile la franchir mais avant d'y arriver sur votre avec votre 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 permission comment est-ce que pourquoi est-ce que la France s'entête davantage à vouloir à chaque fois torpiller les résultats de nos élections présents bon je commencerai par revenir rapidement sur votre remarque concernant ces prétendus africains je préfère parler comme ça pour ne pas être plus méchant ces prétendus africains qui vous disent qu'occupez-vous des affaires de votre pays avant de parler de notre pays du Sénégal tout ça c'est une tendance qui a été lancée par monsieur Ouattara en Côte d'Ivoire et toute la clique du petit supporteur qu'il a fabriqué pour mettre dans les réseaux sociaux comme ils ne réfléchissent pas beaucoup ils disent que non mêlez-vous de vos affaires pourquoi vous parlez des affaires de la Côte d'Ivoire pas les affaires du Cameroun donc vous voyez que le pour l'africanisme il est une affaire très sérieuse très compliquée pour certaines structures de cerveau il y a des cerveaux qui vont faire 100 ans pour comprendre deux ou trois articulations fondamentales du parafricanisme il y en a qui vont faire même 200 ans c'est trop compliqué pour comprendre ces affaires comme vous avez dit tout à l'heure ils trouvent normal que leur pays soit occupé par les étrangers depuis des siècles et que non non l'Africain on n'a pas c'est mené là-dedans ils trouvent normal que les occidentaux considèrent qu'ils sont en terrain ils sont en terrain conquise ils seront chez eux voilà que nous on essaie de non on trouve d'abord des affaires de votre pays il y en a qui quand ils n'ont pas l'agument face à nous ils font des vidéos les parafricanistes camerounais ils ne parlent jamais du Cameroun même quand tu parles du Cameroun ils n'entendent pas parce qu'ils ne comprennent et ils n'entendent pas non ça ne sert à rien c'est déjà visible d'ailleurs sur la plateforme et donc forcément on reviendra pour parler du Cameroun non ça ne sert à rien même de leur dire ça ils ne comprennent pas même si on fait trois jours ici à parler du Cameroun ils vont entendre autre chose ils vont entendre qu'on parle d'un autre pays ils vont croire qu'on parle du Salvador un truc comme ça même si on fait quatre jours ici à parler ils vont faire pareil donc je pense que c'était bien votre remarque c'est nécessaire mais à longtemps que nous on a résolu de ne jamais répondre ils peuvent continuer à brailler ils vont pas arrêter cette dynamique nous on n'arrive pas à ce niveau là maintenant non Dieu Jean on ne va pas la puissance de cette dynamique et sa dimension historique particulière s'imposera à chacun s'imposera c'est déjà imposé il va continuer de s'imposer donc vraiment ils peuvent conduire à s'agiter comme si quand les blancs venaient ici pour arracher des esclaves ils faisaient la distension lorsqu'ils ont venu transformer les populations en esclaves ils faisaient la distension c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de le faire ils étaient en droit de le faire voilà tout ça donc comme si on a décidé de le déshumaniser on a fait un référendum pour ça on a fait un référendum pour ça etc donc bon ce sont des arguments ici c'est un manque absolu d'argument de mon point de vue nous ne répond plus à ce genre de choses voilà mais vous me demandez pourquoi cette éternelle omniprésence finalement de la France dans les différents processus électoraux sur le continent africain pas qu'une simple présence mais une présence assez assez particulière on a comme une forme d'intimité finalement cette expression revient avec notamment la présence française qui veut à tout prix contrôler maintenir imposer à la limite les résultats liés donc notamment à ces différents processus bon vous voulez que la France fasse quoi qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre qu'elle observe elle ne sait pas faire ça elle ne saura jamais le faire qu'est-ce que la France puisqu'elle vend la démocratie qu'est-ce que la France d'accord elle vend la démocratie ceux qui achètent donc a acheté parce que c'est un marché de la démocratie où il y a une offre unique celle de la France élégée à la communauté internationale autoproclamée qui vendra la démocratie comme on vend l'eau glace là-bas chez nous à Douala donc ça fait rire vous voulez que la France fasse quoi qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre vous croyez que la France peut fonctionner sans faire de la prédation vous croyez que la France peut supporter de véritables démocraties dans les pays africains vous croyez que c'est possible ça que la France ait une capacité de supporter j'ai dit bien de véritables démocraties en Afrique elle ne peut que faire ça elle fait ça depuis très longtemps c'est la culture politique française dans ce rapport avec l'Afrique c'est la mentalité française dans ce rapport avec l'Afrique il n'est pas concevable qu'on ait des dirigeants qui dépendent de la France donc le choc culturel géopolitique et politique qui la tourmente sérieusement c'est que désormais les Africains ont dit ça va comme ça et que ce processus va en s'accélérant en s'accélérant donc nous ne sommes pas surpris encore que chez elle parce que le Sénégal c'est la maison de la France non mais il ne dit pas seulement c'est la fin c'est-à-dire que la France est dans sa chambre comment vous demandez à quelqu'un de ne pas se mêler ce qui se passe dans sa chambre elle est dans sa chambre elle ne comprend pas qu'on veut élire des gens dans sa chambre et qu'elle ne contrôle pas de bout à bout de fond encombre ce processus donc c'est de cela qu'il s'agit donc c'est une espèce de culture historique d'abrutissement parce que pendant un temps on a dominé on a cru que c'est bon de faire comme ça non c'est de l'abrutissement c'est un pays c'est un état abruti c'est pas seulement les êtres humains qui sont abrutis les états sont abrutis et s'abrutis c'est-à-dire l'abrutissement vous êtes un état abruti quand vous renversez les valeurs et vous croyez que ça peut durer étonnement vous renversez des normes universelles c'est-à-dire que l'oppression suscite la rébellion contre l'impression contre l'oppression et après la destruction de l'oppression et sa liquidation par l'opprimé c'est une loi universelle c'est ce que l'histoire nous enseigne tout le temps comme vous ne pouvez pas opprimer étonnellement les gens il faut être bête pour croire qu'un système oppressif est une norme intangible et que ça va durer étonnellement si vous pensez comme ça vous êtes bête c'est de la bêtise non la France c'est un état abruti dirigé par de bons abrutis qui pensent que le modèle français là je suis sérieux c'est pas une injure c'est pas une injure c'est pas une injure vous pouvez le frigo vous pouvez chercher la certification du mot c'est pas une injure c'est-à-dire on veut normaliser un système abject des procédés abjects on veut normaliser c'est-à-dire l'Africain doit accepté qu'il est normal que la France s'accapare de ses richesses de ses ressources et domine son territoire on veut nous amener à dire que c'est normal mais c'est que ce qu'aucun peuple s'était n'a jamais accepté jamais ils se sont entré tous là-bas en Europe pendant si on prend seulement deux guerres mondiales je laisse les guerres de cent ans et tous les guerres qu'on peut compter depuis l'Empire romain hein y compris pas sur l'éclatement et lorsque l'Empire romain éclate les guerres qui ont pris aux différents états hein en Europe le but était quoi c'était le refus de la prédation c'était le refus le mot test c'était quoi refuser quel peuple me soumette etc c'est clair donc que ce soit le prussianisme que ce soit Napoléon et ses fantasmes de dominante d'Empire etc chaque fois qu'un empire s'est constitué il va susciter un contre-empire c'est-à-dire un contre-mouvement pour le renverser le détruire parce que l'empire se construit en soumettant le peuple voilà pourquoi l'histoire est caractérisée par la précarité des empires les empires qui s'installent et après on voit que la loi c'est que les empires s'élèvent et chutent mais pourquoi ils chutent ? parce que les peuples dominés vont le renverser oh ça va commencer par des petites revolts comme ça même très périphériques mais à force de gratter un caillou de la montagne de croix c'est un terme dont la montagne finit pas comment ça dit ces fondations commencent à à s'émitter à s'émitter donc c'est de la c'est de très très abruti que de croire qu'on peut fonder indéfiniment un ordre de valeur qui sont basés sur qui se concrétisent par la négation de l'humanité des autres et le blocage de leur aspiration à la liberté donc de ce point de vue moi je vous réponds la France j'ai déjà dit c'est plus des années la France ne peut pas discuter avec un pays africain c'est-à-dire que même là où elle est chez elle elle n'allait pas discuter même dans sa chambre vous voyez comment ils ont de la peine à parler avec Bassérou et Sonko c'est-à-dire que la France ne peut pas discuter avec un Africain elle a du mal elle a du mal l'État français ne peut pas parler avec un Africain émancipé avec un Africain qui considère qu'il est un vrai être humain la France les dirigeants français et même bon nombre de Français vous voyez que Zemmour peut parler avec un vrai Africain que dialogue peut-il avoir entre Zemmour et un Africain sérieux je pose la question je laisse le fait qu'il est méfriant cette idée sont nausiabonds il est méfriant quand tu le vois qu'est-ce qu'un Africain sérieux peut discuter avec Zemmour qu'est-ce qu'un Africain sérieux peut discuter Marine Le Pen qu'est-ce que l'Africain sérieux peut discuter avec Marion Maréchal petite fille raciste qui regarde son frère sur une base d'infériorité je l'ai dit son semblable c'est très compliqué pour elle le mot frère est compliqué pour eux c'est compliqué pour eux mais maintenant le semblable c'est-à-dire quand Marion Maréchal commençons par elle paraît plus jeune on peut dire que sa nièce sa tante ça fait longtemps qu'elle évolue dans les marécages du racisme n'est-ce pas et de la négation de l'humanité n'est-ce pas des autres peuples y compris des compatriotes français qu'on va dire d'origine africaine et que c'est en déci le père a commencé la fille maintenant la nièce est-ce qu'elle est jeune et que les générations faisant est pour renouveler le socle de valeur familiale non 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 elle est même pire vous pouvez vous dire 16 ans les jeunes filles elle est pire Marion Maréchal elle entend ce qu'elle dit des émigrés elle attend après réduire les émigrés en France surtout quand il est noir elle entend quelle discussion un africain peut avoir pour une pari sur la base de quoi celui qui voit les émigrés à Paris en France comme quelqu'un qui détourne les prestations sociales quelqu'un qui n'est pas digne de recevoir les prestations sociales quelqu'un qui à cause n'est-ce pas de la manière du fait qu'il reçoit les prestations sociales est à l'origine des déficits budgétaire français quelqu'un qui a parce qu'on nous donne les prestations selon son jargon on donne rien du tout on donne les africains méritent ça sont en droit de les recevoir en France à cause de ce que non seulement parce que c'est l'Afrique qui a fait la France bien sûr à tout point de vue c'est l'Afrique qui a fait la France mais déjà c'est une fillette ni ça et considérer que vraiment les africains ils font la misère chez eux ils viennent d'ici voler nos prestations voler nos prestations sociales et leur envahissement leur surnombre ici fait que nous dépensons trop la sécurité sociale dépense trop et que si on veut résorber la question du déficit budgétaire il faut commencer par ça voilà tout le programme révolutionnaire de marine le peuple pour guérir de l'extension c'est un projet xénophobe basé sur l'infériorisation des africains et la révision de toutes les vérités historiques qu'il y a la France à l'Afrique maintenant bien sûr vous laissez non seulement la liste d'évasion fiscale mais tout le pillage que les actionnaires que les actionnaires n'est-ce pas bien sûr alors aux entreprises il y a tous les profits que les gars pillent les gens travaillent pillent ils ne sont pas capables de réfléchir à ce genre de choses non toujours un bouc édisseur les migrés et ça ça fait pas et là maintenant ça a contaminé toute la classe politique française monsieur Macron flirte matin midi soir avec le milieu de la même droite c'est-à-dire flirte matin midi soir et il se joue le péril sécuritaire on se joue le péril islamique il y a un ensemble de périls on va se jouer le péril antisémite on se joue toutes ces choses-là on va se jouer le péril banlieusard les banlieus qu'on a créé et rendu pauvres qu'on a placé hors de la république à dessert mais aujourd'hui on mobilise pour effrayer les bons français pour effrayer les bons français bien des familles riches machés qui ont des noms particuliers il ne faut pas les effrayer tous ces jeux-là qu'on fait la France ça demande les capacités de la France à discuter avec la France je ne veux pas parler de territoire d'outre-mer je ne veux pas parler de la France d'outre-mer j'ai encore un endroit qui vous montre la réalité la moitié le caractère ténébreux de l'état français c'est-à-dire le niveau d'ombre de ténébre qui sont sur la France comme ça donc quand vous regardez tout ça mon cher ami les dirigeants français ne peuvent pas discuter avec un dirigeant vous pouvez tout dire de Bassir ou de Diomay ils ne sont pas les Sénégalais de 1960 c'est quand même c'est une nouvelle génération qui quand on dise quand vous les voyez fonctionner le logiciel mental quand même est différent le logiciel mental d'un Ouad d'un Diouf d'un Senghor d'un Makissal c'est pas le même logiciel mais du coup il y a Macron ne comprend pas on n'enlise pas bien cette affaire c'est pas comme Bazoum c'est pas comme Il Soufou c'est pas comme Ibeka pas à son âme c'est pas comme un ensemble de dirigeants que vous connaissez là non c'est pas comme ça il a de la parade donc ça c'était pour répondre à votre question mais là quand on a dit ça commençons le vrai débat j'ai écouté beaucoup d'attention mes connaisseurs moi mon combat depuis des années moi je je combat la démocratie je combat la démocratie je n'accepte pas la démocratie version occidentale d'accord comme étant un facteur d'émancipation de l'Afrique comme étant comme pour permettre l'Afrique de se libérer à quelque lieu que ce soit même si c'est le plan des oripop politiques la démocratie version occidentale ne peut rien apporter de fondamentale à l'Afrique ça c'est ma position depuis que je ne bouffe pas de ça et moi j'attends qu'on me demande le contraire vers le principe donc du coup je ne peux pas avoir le même rapport avec ce qu'il pense qu'il suffit qu'il y ait un bourrasque électoral dans un pays qui change la tête des dirigeants pour qu'on commence à jouir partout on se tire partout on dit que le monde a changé non je ne peux pas je regarde tout ça à distance je ne peux pas du coup je ne suis pas impressionné par ce qui se passe au Sénégal je suis désolé super impressionné on dira que vous êtes très dur à l'endroit du peuple sénégalais qui a quand même fait un certain nombre de maturité je rappelle que nous avons n'avons pas cessé de dire ici et je rappelle ça aux soncohistes aux gens du pasteur il faut qu'on soit un peu sérieux envers les parafricanistes si on prétend qu'on est parafricanistes on fait un peu de sérieux nous n'avons pas cessé de dire ici qu'entre Makissal et Sonko notre choix c'est qui ? Métran l'a dit si je suis dans lui je déchire le biais de Makissal on soutient Sonko nous avons dit ici depuis le débat que s'il y a un choix à faire entre Makissal et Sonko ils sont réfléchis j'explique ça ici non ? mais si les Sénégalais pensent qu'ils vont nous effrayer avec des cases dans les réseaux sociaux mais ils ne connaissent pas mais qui ne sont lancés c'est qui nous sommes nous on n'est pas dans ce jeu là on a besoin de combats sérieux pour l'Afrique sommes dans un combat sérieux pour l'Afrique et là dessus on ne transige pas je dis je le répète je ne suis pas impressionné et pas la bourrasque électorale qui a permis d'arriver au pouvoir du président pas si vous je respecte le mouvement politique qui a eu au Sénégal je respecte les dynamiques qui a eu au Sénégal mais le respect veut dire qu'on peut les critiquer bien sûr on peut les analyser on peut les décortiquer c'est aussi la meilleure ma meilleure façon de démontrer au Sénégalais la jumilité qui m'est liée au Sénégalais la jumilité historique qui m'est liée au Sénégal c'est chaque personne qui m'a appris à faire ça c'est un Sénégalais il s'appelle Chèque-Intel c'est celui qui m'a appris à faire ça donc la rupture épistémologique sur laquelle nous nous appuyons pour parler comment on parle maintenant là un de ses précurseurs un de ses moniteurs historiques un de ses un de ses piliers de ses fondateurs de ses un de celui qui a produit ça comme un couturier intellectuel il s'appelle Chèque Anta Diop c'est un Sénégalais il est venu chez moi au Cameroun à l'entendre après avoir dit le Cameroun qu'il est allé mourir au Sénégal je suis Sénégalais alors il faut qu'on arrête ça ces histoires que les Africains font ils analysent leur problème toujours en fonction d'un caractéristique de frontière nationale j'allais dire Chauvin et tout ça par l'Africaniste un Paracaniste analyse des événements d'abord d'un point de vue par l'Africaniste on n'est ni pas la réalité des frontières nationales oui peut-être que ces quelques Sénégalais qui agissent comme ça sont utilisées manipulées par nos adversaires il y a des trolls il y en a qui croient il y a des il y a des militants force aînés il y a des militants lucides il y a des militants qui sont ouverts à la discussion qui ne considèrent pas qu'une divergence ça fait de celui avec qui tu es en divergence un ennemi il y a des trolls on les connait il y a beaucoup de trolls ils viennent dans nos pages la France a tout un armé Macron a parlé de ça une armée numérique pour combattre le pan-africanisme je sais c'est quoi l'armée numérique c'est la création de trolls créer toutes sortes de plateformes numériques sur internet coloniser internet pour le taquiner non 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 je sais tout ça nous savons tout ça et nous nous avons dit le premier jour que tu peux être content petit tintin tu peux être content nous nous avons dit ça le premier jour il restera pour moi un petit tintin il ne mérite pas mieux et comme je dis toujours voir le dirigeant que la démocratie permet de mettre au pouvoir non donc je tente d'expliquer que Fabrice je suis sénégalais Pache Kanta Diop je suis sénégalais il nous a pris un ensemble de choses il nous a émancipé dans ce que j'ai appelé la rupture épistémologique et c'est une des fondations des intellectuels de Pan-Africains vous comprenez ça bon si vous avez lu Chey Kanta Diop seulement je ne voudrais pas dire les autres vous comprenez que nous ne pouvons plus analyser les phénomènes africains d'un point de vue chauvin ou national en face de nous on nous analyse globalement en face de nous on parle de sous-région telle on parle de la région telle on parle de l'Afrique en fonction d'une lecture qui n'est pas nationale qui vous regarde du point de vue d'un point de vue global parlons comme ça hier c'était un point de vue entre guillemets internationaliste occidental si vous voulez mais le point de vue il est global quand on fait la conférence de Berlin on décide l'Afrique comment c'est à partir d'une lecture globale de l'Afrique qu'on décide de construire des frontières artificielles les frontières artificielles justement visent à casser la globalité anthropologique historique et civilisationnelle de l'Afrique est-ce que vous comprenez ça moi j'ai on est obligé de rappeler ça 16 élémentaires on est obligé de rappeler ça tout à fait tout à fait c'est-à-dire que quelqu'un a tenu une unité culturelle de l'Afrique pour voir quel point nous sommes c'est un livre fondamental pour analyser l'Afrique nous sommes un peuple c'est ce que dit l'unité culturelle de l'Afrique la diversité les diversités tribales les diversités parlons comme ça anthropologiques entre guillemets n'empêchent pas l'unité culturelle de l'Afrique et Chèque l'a démontré et il faut ne continuer à faire ce travail jusqu'aujourd'hui mais l'Africain préfère mettre ça de côté et emprunter les lunettes coloniales pour lire sa propre destinée et il croit que il n'y a pas une articulation entre ce qui se passe dans un pays africain avec notre pays africain nous avons les mêmes problèmes pratiquement les mêmes ennemis pratiquement les mêmes ennemis qui nous combattent mais face à eux nous nous présentons chacun dans son coin président de le président de tel pays m'achète qu'on s'en écoutez quand le parafricanisme est en sommeil de tel processus c'est-à-dire qu'on opère en bombardant le torse mais quand le parafricanisme se réveille on ne demande pas l'avis de trois, quatre t'intern tout ça pour dire que nous voulons de ce pays pour faire ce que nous faisons donc de tout point de vue la démocratie telle qu'elle telle qu'elle se déploie en Afrique depuis au moins 40 depuis bientôt 35 ans et même si on rapporte ça à l'Europe il se dégage un ensemble de constats la démocratie n'a développé aucun pays ça c'est l'histoire mais plus grave encore la démocratie n'arrive plus à meurer les conditions de vie des citoyens européens c'est ce qui nous en est posé ce système de gouvernement je dis que la démocratie ne règle plus les problèmes sociaux des européens et des américains l'Amérique c'est le dollar quand le président il fabrique le dollar comme ça il partage après on organise deux ou trois guerres quand ce n'est pas la guerre on fait de la fémania monétaire économique pour aller volant les richesses des autres c'est ça l'Amérique c'est pas la démocratie l'Amérique qui la le juge elle laisse le dollar aux américains elle voit la bonne démocratie américaine elle voit sa réalité elle voit si on peut démocratiser un pays où les conditions d'économie ne permettent pas de le faire c'est-à-dire si les conditions d'économie ne permettent pas un certain niveau de d'enrichissement je vais utiliser leur mot ou de la tribulation mais surtout une capacité à à dynamiser l'économie que ce soit par la technologie que ce soit par la la les processus monétaires etc vous allez voir si c'est là si la démocratie est possible même en l'état c'est-à-dire force en l'état si on peut la maintenir donc déjà en Europe en Occident cette démocratie le peuple n'y croit plus personne n'y croit plus elle est elle est c'est un comat c'est-à-dire comme un char en vie de manière artificielle c'est-à-dire qui ne se voit pas de la même chose qui a gagné au cours de l'élection tout le monde le sait c'est parce que les médias m'insignent veulent nous obliger à dire que le peuple a été élu que c'est vrai lui-même me dit une vidéo il lui-même me dit que nous allons faire organiser la plus grande foro de l'histoire il le dit lui-même qu'elle veille la vidéo et on sait qu'il a fraudé par le vote électronique mais ce pays n'a jamais élucidé l'assassinant de Kennedy et ça suit au moins 4 ou 5 présidents qu'on a assassiné avant lui et on connait ceux qui tuent les présidents de Tazudi tous les présidents qui ont essayé de s'attaquer à la mafia monétaire ont été assassinés la mafia monétaire et l'état secret profond que l'on a dit dans un discours il n'y a pas le seul et l'on a dit dans un discours je fais son nom il dit dans un discours mais si vous avez au moins celles ou six présidents qui donnent un discours commun les relations ne servent à rien ici parce qu'il y a un état dans l'état qui décide d'aller ainsi de tous pour vous c'est une démocratie est-ce que le fait d'avoir deux partis deux partis, deux grands partis qui écrasent le jeu politique et qui élisent les dirigeants et qui sont tous dominés et dirigés par un état profond secret invisible vous appelez ça démocratie ? c'est la bagarre de la Trump et voyez comment on le diabolise voyez comment le système le diabolise voyez comment on mobilise l'appareil judiciaire en Amérique pour écraser un candidat on n'arrive même pas mais vous les africains là comme c'est la drogue pour vous là c'est une démocratie c'est une grande démocratie c'est notre service de référence parce que vos enfants sont aux Etats-Unis et ils font des transferts d'argent allez en Allemagne c'est l'ancien pays de nos étudiants il m'a aidé de parler il connait bien ce pays là bien sûr il connait très bien l'Allemagne il nous est utile pour cette connaissance vous pouvez que les deux démocratistes c'est un peu élu au Nafschorf chancelier c'est chancelier non ? oui je dis la chancelier un idiot comme ça les allemands disent que c'est un idiot qu'il est bête qu'il est idiot allez voir les allemands ils vous disent que qui est là ? vous savez ce qu'on appelle l'écologiste mais c'est le dernier courant politique de fabrication des réseaux et on a fabriqué des ramassis comme ça les amis écologiques ils sont les bavards mais derrière eux il y a quoi ? les marchés financiers les mondialistes avancement à gendarme voilà une démocratie où ce qui soutient le pays est garantie de sa croissance le gaz au russe fourni après un marché moins cher et écologique Biden décide que l'affaire de s'arrêter aucun allemand dans l'Urlande mais Biden décide il met fin il arrête cet accord et le pays plonge dans la récession au point où on dit qu'on va rentrer au charbon je crois que je vous pose une question vous croyez que les allemands là si bon supposons qu'ils sont dans la motos je crois qu'ils sont dans la motos si les allemands les demandaient de voter à connaissance de cause ils voteraient contre l'accord du gaz l'accord du gaz l'accord gazier qui lit l'Allemagne à la Russie un allemand normal peut voter contre ça ? si on fait des élections tous les 400 tous les 50 et les élections dans le Parlement la question de l'extrême droite et des courants zénophobes dans ces pays là ça vous pose aucun souci ça pose aucun souci le fait que des dirigeants sont élus tous les 5 ans mais pratiquent une même politique vous connaissez vraiment on ne peut pas faire plus il n'y a pas d'alternative on est donc dans la continuité ça vous renvoie à ce qu'on a appelé China 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 c'est quoi ? il n'y a pas d'alternative Margaret Thatcher ok il n'y a pas d'alternative Margaret Thatcher vous élisez les gens vous vous éclatez vous marchez vous dites comme on veut le changement dès que le gars arrive là il vous dit vraiment moi China pour les meilleures économiques la politique économique pour eux possible il faut enrichir les riches il faut sécuriser les investisseurs parce qu'ils sont les énerves ils partent avec l'argent le président tu clonces avec la réalité sénégalaise je suis dans la réalité sénégalaise je suis dans la réalité j'arrive en France il y a un monsieur qui fait rire les gens qui l'appellent François Hollande qui parle même vous dit que mon ennemi c'est la finance c'est la finance l'ennemi dès qu'il est élu il prend le représentant de la finance il le bat merci Macron après l'amène au secrétariat après l'audit tu vas prépare-le il va te remplacer il se couche il se déshabille s'il a été à bien jour il se couche devant les marchés financiers et il veut revenir il veut revenir il est là il veut revenir pendant ce temps les conditions de vie de population se détériorent la pauvreté galope elle galopante elle est même elle survue elle galopante c'est même petit c'est à dire que ça monte en puissance les gens deviennent pauvres les classes les intermédiaires les classes moyennes qui avaient le venu garantie on a trompé avec les remèdes tombe dans la pauvreté fouille les poubelles les gens n'avaient pas vu la France avec 2500 euros ils tombent dans les voitures la voiture est venue de la maison de beaucoup de personnes si c'est vrai dans ce pays là que la démocratie ne sert plus à rien et les gens s'en rendent compte et la démonstration magistrale qu'on n'est plus en démocratie dans ce pays c'est pas le coronavirus mais qu'est-ce qu'il y a avec vous les africains c'est pas le coronavirus vous ne le connaissez pas tout le monde m'a accepté l'humanité ne le connaît partout on le connaît oui on s'est trompé il n'y avait rien oui oui c'était le machin machin comme ça combien les gens sont morts dans une démocratie tu les gens comme ça 4 millions sans enquête dans une démocratie que fait Ouslof en le Yannou par le Parlement européen sa place n'est pas en prison les contrats turquais mensonge partout tout ça consomme une mafiosie détail mais mais elle dirige le temple de la démocratie monsieur c'est pour ça que le président du Parlement européen le temple de la démocratie c'est dirigé par une descendante d'Alcapan Ouslof en le Yannou alors le président de l'Ontario pourquoi je parle de tout ça pour vous dire que si le modèle là que vous voulez imiter ne marche pas dans sa terre natale je dis que si le modèle que vous vantez ne marche pas dans sa terre natale c'est que je voulais que ça va marcher la démocratie quel que soit le caractère pompeux ronflant ton outilien et même vertu je dis que ton outilien même vigoureux pimpant d'élection ne change pas les conditions de vie des gens vous vous trompez on change les conditions de vie des gens par un appareil économique par une structure économique dynamique qui est organisée structurée pour satisfaire d'abord les besoins impagnés du pays et maintenant voire à quelle mesure les gains de performance et davantage du comparatif peuvent servir pour aller conquérir les marchés extérieurs et ramener les dévices vous vous évitant les dévices mais vous les dévices pour la plupart vous les obtenez en vous en détant bien sûr après le cas de l'eurobank tout à l'heure engagée notamment par le ministre des finances camerounais qui s'en félicitait d'avoir réussi quasiment un exploit vous parlez de qui ? du ministre des finances camerounais le Cameroun c'est le plus grand ministre qu'on a pu avoir qu'on a eu dans l'histoire de notre pays tu veux parler que l'on a eu tu veux parler que l'on a eu c'est le génie que l'on a jamais eu c'est le génie qui vient tout droit depuis même Dieu ne peut pas donner comme ça un tel génie à quelqu'un c'est le plus grand génie que j'ai jamais eu donc tu as intérêt ne parle pas avec le mieux avec lui ne parle pas de finances t'es toi on va te dire que tu n'y connais absolument rien et que le motardier il continue à sauver le Cameroun quel que soit le niveau d'inflation dans le pays quel que soit l'inadequation entre la dette et les performances qu'on est supposé attendre d'un investissement on vous dit que dans le pays c'est pas tout très bien grâce au génie le ministre motardier moi je ne veux pas prendre ce qu'il y a de venir ici me comparer me comparer au plus grand génie que le Cameroun a eu en matière de gestion de finances publiques moi je ne veux pas faire ça donc je te laisse vous faire l'inquiéter voilà donc je dis comment être au Sénégal c'est un ami c'est votre ami moi si vous êtes l'ami des grands moi je ne veux pas être l'ami d'un grand comme ça il faut marcher avec un grand comme ça il faut être très grand quelqu'un qui a qui ça dit qui a sauvé l'économie du Cameroun sinon sans lui on serait à mort depuis et pourtant les gens crient tous les jours les gens se l'embellent les gens crient tous les jours donc je tente de vous dire que la démocratie et donc en un mot là l'élection ne change pas la démocratie c'est un mode de dévolution du pouvoir elle n'a développé aucun pays dans le monde c'est tellement un seul pays dans le monde développé par la démocratie ça n'existe pas si la démocratie n'a développé aucun pays dans le monde et si le modèle dominant de la démocratie si la démocratie néocoloniale peut être apportée qu'on apporte chez vous sur mes yeux on vous oblige de le porter dites-moi par quelle magie donc l'élection ultra-démocratique de monsieur Baciru Djaïm va transformer le fiscal par un peu de Baciru il ne va pas par quelle magie y compris en faisant des indicateurs pertinents économiques comme sur la table et qui sont les déterminants du possible de la démarche de manœuvre qui sont offertes à ce gouvernement vous voulez que nous remplaçons la réflexion par l'émotion vous voulez que nous remplaçons la réflexion par l'émotion démocratique et qu'on vient ici applaudir pour applaudir vous ne parterez faire du bien au président dans son corps au président de l'émotion moi j'ai dit c'est la dernière fois j'ai donné un conseil de fou ici j'ai dit que je n'entrais pas dans les institutions je l'ai dit ici je restais dans le je restais vous savez pourquoi moi je vais vous dire c'est pour ça qu'il a milité depuis toutes ces années je dis que j'ai donné un conseil je n'ai pas dit qu'il est obligé c'est mon conseil je suis d'avoccu est-ce que moi on m'a élu comme eux non c'est pas justifié alors pour l'instant ils sont les références en politique par la manière par laquelle ils sont arrivés au pouvoir donc non non c'était nous avons dit ceci que nous je conseille de ne pas pouvoir nous foncier parce que sans qu'étant devenu quelqu'un un personnage politique tout technique au Sénégal je l'ai conseillé qu'il construisait davantage ce mouvement social social politique autour de lui pour donner l'image au président Diomay de manière que même après si Diomay n'est plus là sans que maintenant pour le pouvoir parce que c'est ce temps aussi c'est ce temps un peu non comme ça qu'on peut attaquer une réforme structurelle fondamentale de manière que cette réforme aille dans le sang de satisfaire les besoins de la majorité c'est une convention économique du système économique sénégalais c'est le défi auquel font tous les pays africains c'est-à-dire que le système économique qui est là ne peut se convertir en amélioration des conditions de vie des populations même anti-mandat vous le maintenez comme ça c'est même ça un mandat vous ne pouvez pas changer le défi africain sur le plan politique et économique c'est de s'attaquer à ce système économique il faut s'y attaquer il faut séquer la Banque mondiale et l'FMI il faut le séquer sérieusement et pour ça il faut une stratégie pour le faire il faut une intelligence de la politique qui n'a rien à voir avec l'électoral l'électoralisme démocratique consistant à sacraliser le fait que deux mandats tu pars alors qu'en France et partout on fait deux mandats mais écoutez bien on ne le pousse pas la politique elle a même on valide les acteurs mais il y a la même politique c'est ce qui veut dire quoi que le vrai politique c'est caché ce sont les marchés financiers là-bas il n'y a pas de la tenance démocratique vous savez très bien qu'il n'y a pas d'élection dans les marchés financiers on touche rien là-bas vous le savez très bien c'est clair c'est clair voilà pendant qu'on dit il n'y a pas d'élection dans la comédie qu'il n'y a pas d'élection là-bas on nomme et on dicte vous suivez vous suivez vous suivez vous suivez donc on dit que je vous ai dit c'est ça le défi et quand nous le disons nous sommes de nos frères du Sénégal on veut les aider nous ne sommes pas des flagons je ne vais pas demander à être invité au Sénégal non 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 on n'est pas là pour ça nous ne voulons pas être l'amis de Sonkoli de Jomaï mais on pose le problème sur la table et nous sommes sûrs que demain le temps passera un peu on peut avoir raison si les gens ne veulent pas comprendre le défi qu'il y avait de l'air au Sénégal en tout cas est-ce que nous avons le temps de le corps j'espère que les gens ont le pouvoir de dire qu'ok ils avaient sonné le torseur ils avaient raison ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas sur le Sénégal il y a l'arrivée au pouvoir d'une dynamique populaire conséquente nous demandons de transformer cette dynamique populaire en une stratégie de libération économique du pays voilà ce que nous disons mais d'autres disent qu'une fois le pouvoir nous sommes finis nous allons gagner parce qu'ils sont des démocrates et des jeunes ils sont des démocrates c'est ce qu'ils sont en train de dire et à partir de là quand vous l'analysez Duma venez-vous démontrer ça de façon magistrale la question de la structure économique du Sénégal qui est la même que les pays mieux coloniaux français c'est la même chose dépendance extérieure extravation totale de l'économie absence de base économique digne de son nom on importe les denrées de première nécessité c'est l'endettement j'allais dire mauvais endettement très mauvais endettement on s'endette pour financer le fonctionnement d'un état et la consommation des élites qui sont au cœur de l'état si vous voulez nous vous endetter mais endetter nous-mêmes pour construire une base économique au pays que le pays produise son électricité qu'il produise l'essentiel de besoins alimentaires que le pays consomme la matière de besoins alimentaires c'est ce qu'on appelle la base économique d'un pays vous voulez construire un barrage financement banque mondiale et machin et quand on finance ils viennent s'ingérer dans tous les petits vélémentaires techniques du barrage technique le Cameroun vit ça aujourd'hui vous voyez Latigal on a dit on mettait ça en force en mars bon maintenant on renvoie voilà décembre pourquoi 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 une articulation entre Latigal et le reste de la stratégie en matière de stratégie énergétique du pays une adéquation c'est-à-dire Latigal c'est on vient le jeter dans le système énergétique avec le système de barrage qu'on a tenté de construire etc on jette Latigal là-dedans on se rend compte qu'il y a une articulation il n'y a même pas de ligne de transport rien rien on renvoie on renvoie à décembre mais que Dieu nous entend le camp décembre alors on peut mettre l'énergie à l'application le Cameroun donc pour dire quoi pour dire que le système sénégalais c'est quoi Fabien je l'ai dit la semaine dernière je veux me réfléchir on n'a pas le choix le Sénégal a été construit sur la base un a été on a fait mettre le Sénégal sur la base de deux ou trois compromis fondamentaux un le compromis géopolitique ça veut dire que le Sénégal est une base arrière de la géopolitique occidentale en Afrique en général et particulièrement de la France depuis ça n'a pas changé la question c'est de savoir si l'élection triomphante de Bassero Diagne et de Président Sonko est à mesure de changer ce verrou géopolitique vous me suivez quel est le prix à payer pour changer un tel verrou géopolitique est-ce que Sonko et le Président Bassero Diagne John May John May pardon veulent payer ce prix le deuxième défi le deuxième verrou il est déjà du compromis il ne faut pas dire compromission géopolitique c'est les fonctions géopolitiques du Sénégal on vous a dit si ce plateau le Sénégal a été créé parce qu'on voulait refuser la façade maritime à un pays vous l'avez oublié voilà celui qui d'accord ça c'est la vérité historique c'est pas et net alors lorsqu'on vous a créé pour parce qu'on veut empêcher un pays d'avoir une façade maritime c'est votre port est-ce que aujourd'hui aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on est capable de convertir le port du Sénégal le port de Dakar de le transformer de l'amener à jouer notre rôle pour par exemple ce verroule historique qu'on lui a compris toujours sur le plan géoéconomique le modèle économique sénégalais je viens de le répéter que ce soit au niveau monétaire au niveau de la structure de l'endettement au niveau même de l'insertion du pays dans l'ensemble de l'économie mondiale est-ce que ce modèle économique est en mesure de donner le moyen au président Bassérou et au président Sonko monsieur le premier ministre de satisfaire les besoins de cette immense population du Sénégal qui croit que l'alternance peut changer la vie qui croit que l'alternance peut changer la vie je ne reviens pas sur la domination française sur l'économie sénégalais à ce niveau je vais vous choquer mais c'est la vérité le Cameroun a pratiquement déclé ce problème vous prenez le Cameroun des années 60 la domination française c'est ce qui est comme nous qu'à mon heure aujourd'hui vous savez qu'à niveau on se retrouve moins de 10% Macron il a dit dans son discours il a dit battez-vous mais ça ce n'est possible que si que c'est un terme un peu long vous réglez ce genre le problème sur un terme un peu long par la démocratie néocoloniale c'est un terme beaucoup à notion de long terme l'advocatie néocoloniale n'existe pas merci vous avez bien compris tout ça comment est-ce qu'on va faire donc nous nous sommes prêts on va accompagner attention nous allons accompagner nos frères du Sénégal nous sommes prêts on va d'abord on va accompagner et nous on sera là chaque fois qu'on va vouloir embêter ces gens nous on sera là mais nous n'empêchait pas de dire la vérité est-ce que vous savez Jonathan avait dit quelque chose dans Dumas il y a même parlé comme ça parlons aussi un procès sans que Dumas ils ne nous connaissent pas je vous pose une question ils ne nous connaissent pas ils nous connaissent Jonathan ils nous connaissent ils ne sont pas l'africaniste ils ne sont pas l'africaniste non mais vous pouvez éviter pourquoi là c'est Mouline d'investiture non j'ai pas dit je dis je dis que je ne parle jamais comme ça mais je veux parler comme ça aujourd'hui parce qu'à un moment donné il faut faire la pédagogie la plus primaire de base était-ce le secrétaire général de la présidence qui faisait les petits ponts d'invitation je dis est-ce que les portes africanistes ne doivent pas avoir des ponts avec d'autres portes africanistes si les gens arrivent au pouvoir tout le prestige attaché à l'arrivée au pouvoir ne peuvent-tu pas partager ça avec l'autre port africaniste pour aider à l'avancée d'ensemble du mouvement port africaniste bon pourquoi on ne vous a pas invité au Sénégal ceux qui connaissent et on est invité les autres vous n'avez pas vu Kabbal Liby là-bas vous n'avez pas vu Kabbal Liby non ? c'est un député un député un député canardé c'est un pan africaniste non ? c'est un homme politique ah mais c'est un homme politique mais il est maintenant par la secrétaire on l'a invité là-bas c'est un pan africaniste non ? ah vous voyez venir non il faut pas que quand nous on parle ici je ne suis pas un crémenteur d'invitation c'est connu on s'en fout de tout ça on s'en fout de tout ça mais quand on parle ici il faut faire attention avec les Amalgames les gens eux-mêmes ne vous disent pas qu'on n'est pan africaniste ils font dire eux-mêmes ne vous disent pas ça ils ont d'autres appartenances qu'ils assument hein ? mais vous vous êtes là on veut nous obliger à embrasser le combat des gens qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie de mener le même combat que nous les populations sur les galères sont pan africanisantes et c'est clair on le voit dans leur comportement on l'a vu quand ils étaient lors de la crise avec la TDAO on l'a vu ce qu'ils ont fait ces gens-là ils peuvent nous comprendre on peut même faire des compromis au moment de l'heure du coquet on marche avec des noms pan africanistes ça c'est possible quand les pan africanistes ne peuvent pas arriver au pouvoir par stratégie et tactique ils peuvent faire des compromis avec des anti-pan africanistes il s'agit d'un politique de la stratégie et de la tactique mais maintenant ça devrait être plus facile avec des pan africanistes qui arrivent au pouvoir dans un pays puisqu'on est censé avoir la même idéologie mais comment il est quand même plus difficile de s'entendre avec des pan africanistes qui peuvent pouvoir dans un pays que s'entendre avec un non pan africaniste ou l'anti-pan africaniste même qui lui-même est un homme de la sympathie pour ce que nous faisons et dit que ça c'est même bien il faut qu'on accompagne les gens-ci il faut qu'on soit sérieux qu'on soit sérieux nous avons soutenu son corps et le président Jomaï face à Makissal c'est clair et Fabrice c'est pas faux de proposition je vous le répète Makissal a cherché à nous rencontrer Jonathan tu sais de quoi je parle tout à fait Makissal a tenté de nous approcher nous avons été fermes et il faut que le monde entier le sache mais t'amende au visant bien sûr mais c'est connu mais alors nous avons dit non nous avons dit entre toi ils sont con nous on va voter son con mais qu'est-ce qu'on veut on veut que le monde se déshabille nous devons renoncer au principe pan africaniste parce qu'il faut jouer ce jeu dans lequel on veut nous amener mais quand même bonne chance bonne chance au président au président Bassirou bonne chance au premier ministre ils ont tout le respect d'accord alors Dr Douma juste en quelques minutes je voudrais que vous puissiez nous rassurer quant à la trajectoire que prendra donc le tandem président premier ministre sur le cas notamment de son programme politique notamment dans le chapitre 3 où il vaut notamment pour une économie performante et résiliente sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques un chapitre qui est d'ailleurs développé sous 13 points le premier où il interroge clairement le modèle économique deuxièmement une politique budgétaire qui rationalise les dépenses publiques les réformes monétaires pour le financement de notre économie une politique fiscale innovatrice efficace efficiente équitable mais surtout transparente des réformes sur les finances locales pour une meilleure mobilisation des ressources sixième point les politiques efficientes de gestion de la dette publique septième point les mécanismes de développement endogène ouvert pour une accélération de la croissance économique au Sénégal huitième les politiques publiques pour une économie endogène ouverte au marché extérieur le neuvième le commerce intérieur la préférence nationale et la consommation locale dixième un commerce extérieur compétitif pour une balance commerciale équilibrée on en a évoqué tout à l'heure le défi de la formalisation du secteur informel l'harmonisation la structuration et la rationalisation des structures d'accompagnement quand on a évoqué tous ces éléments qui soutiennent l'orientation de la vision économique du président Bassiro Djomaifay est-ce que tous ces leviers sont suffisants pour pouvoir nous permettre de nous éviter tout ce qui a été évoqué notamment par le président Banakani dans le cadre de ses craintes notamment sur le cadre de l'aspect économique qui est donc finalement le secteur névralgique en tout cas de la gestion de nos états tout ce qu'on peut citer le choix du président de la république parce que on pouvait catégoriser ces points en deux il y a des questions de fond et il y a des questions qui sont subsidiaires à ces questions de fond lorsqu'on parle par exemple de l'assainissement des finances publiques ou bien une meilleure gestion des finances publiques ça ce sont des questions totalement internes qui sont liées à la gouvernance qui sont liées à la gouvernance des hommes lorsqu'on parle des enjeux monétaires ok ou de la mobilisation des ressources à l'intérieur pour que ces ressources puissent avoir un impact positif sur les conditions de vie des citoyens en passant évidemment par le financement des activités ça rejoint des aspects financiers qui rejoignent des aspects monétaires alors maintenant pour faire simple et plus clair je prends d'abord le cas où on veut appliquer un patriotisme économique si on veut appliquer un patriotisme économique ça signifie que l'état doit prendre des dispositions idoines pour encourager les nationaux à pouvoir non seulement créer des petites et moyennes entreprises mais de pouvoir booster les petites et moyennes entreprises de manière à ce qu'elles soient capables de transformer parce que une économie n'est pas tenue par les multinationales c'est par les grandes entreprises qui tiennent une économie même dans les plus grandes puissances économiques notamment même en Allemagne vous avez près de 80% des entreprises qui sont des PME dans une économie c'est d'abord les PME national sauf que dans le développement de ces PME à un moment donné il faut des financements adéquats à moyen et à long terme pour investir par exemple les chemins dans l'agriculture pour investir par exemple dans l'extraction des ressources pour transformer l'agro-industrie de manière à ce que nous puissions consommer ou alors produire ce que nous consommons et importer moins ça demande les moyens financiers importants non seulement ça demande les moyens financiers importants ça demande qu'on ait la liberté de pouvoir décider de là où on investit parmi les plaintes des investisseurs au niveau des PME par exemple dans un pays comme le Cameroun vous allez il y a l'outil de production beaucoup se plaint de l'outil de production qui parfois est dépassé qui parfois est incapable d'aller au delà d'un certain nombre d'objectifs commerciaux il faut pouvoir produire pour satisfaire un marché et donc là il y a lieu d'investir dans l'outil de production ça demande un fonds important il y a lieu également d'encadrer c'est à dire l'expertise pour dire que nous allons revenir à la question du moyen de charge qui est en circulation la monnaie il y a des pays qui ont les monnaies binaires même la Suisse a la monnaie binaire pourquoi ? parce qu'il y a une monnaie qui doit favoriser ce que je viens de dire à l'intérieur du pays pour que les nationaux aient les moyens de pouvoir développer l'activité créer de la valeur transformer pour ne pas toujours avoir recours à l'extérieur avec toutes les contraintes que nous avons déjà évoquées est-ce que le Sénégal va trouver une solution comme celle-là ? Deuxièmement quand nous prenons les exportations parce que pour exporter vous devez être capable de produire suffisamment en termes de quantité et de qualité vous devez d'abord satisfaire la demande nationale et maintenant c'est l'excédent que vous devez pouvoir exporter ok ? sinon vous allez devoir importer pour compenser or les importations coûtent plus cher au pays avec toutes les conséquences que cela comporte parce que importer signifie faire évader les devises quand vous achetez à l'étranger vous devez acheter avec la monnaie étrangère dans les devises que vous devez avoir et on sait dans quelles conditions on peut avoir les devises donc le franc CFA est une subvention sur les importations dans tous les pays où il est utilisé c'est une subvention sur les importations et cette subvention sert beaucoup plus à la France qui en est le propriétaire qui fabrique et envoie dans le circuit or c'est une taxe sur les exportations vous voyez bien le déséquilibre qu'il y a dans la balance c'est un déséquilibre structurel c'est un déséquilibre structurel les chiffres sont constants sur les dix dernières années c'est la vie du Sénégal même si on rallonge à 50 ans avec la même technostructure ça ne va pas changer ça va s'empirer ça signifie qu'il faut créer sa propre monnaie l'une des décisions centrales apprendre c'est créer une monnaie sénégalaise et laisser le franc CFA ça veut dire avoir une banque centrale sénégalaise souveraine voilà je le redis parce que tous les points qui ont été cités là se résument ici au moins à 90% le reste c'est c'est cosmétique c'est la qualité de la gouvernance à l'intérieur du pays si vous produisez pour que la France s'enrichisse mais ça ne sert à rien parce que ici le challenge c'est que le bas peuple puisse avoir des conditions de vie améliorées le peuple ça ne doit pas être comme le Nigeria le Nigeria que vous classez comme étant la première puissance économique en Afrique qui a plus de 50% de Nigérians qui vivent en dessous du seuil de pauvreté je crois une cinquantaine de Nigérians donc c'est pas ce genre d'économie que nous voulons en Afrique monsieur vous vous dites première puissance économique d'un continent comme l'Afrique et il y a 50% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté c'est quelle économie ça ? donc nous voulons une économie inclusive qui va impacter sur les conditions de vie des moins nantis cette histoire là que les riches deviendront plus riches et les pauvres plus pauvres c'est fini là il faut qu'on passe à autre chose donc si le président Diomaï Faye est capable avec son premier ministre de faire cela créer la monnaie créer une banque centrale autonome et maintenant le reste ça va être bouleversé par ce que je viens de dire mais évidemment il faut se protéger pour pouvoir prendre des décisions comme cela et les mettre en oeuvre ça pourrait ça pourrait renvoyer même jusqu'à la révision de la constitution sénégalaise actuelle d'accord merci juste un mot pour expliquer qu'on va voir même à quelle école monsieur Sonko et le président Diomaï Faye vont aller parce que même dans les mécanismes de sortie du franc CFA le processus qui le qu'ils disent qu'ils vont relativement prendre dans l'hypothèse de doter le Sénégal de sa monnaie me paraît bien curieux c'est d'abord de discuter avec la CDAO c'est à dire c'est d'abord de discuter avec la CDAO de voir de voir s'ils peuvent avoir l'écho de la CDAO déjà moi j'ai envie de leur poser une question de savoir quel écho parce qu'il y a un problème au sein de la CDAO c'est à dire qu'il y a l'écho originel du début des années 80 qui est le projet de Yacoubou Gouron même déjà à l'époque et puis il y a l'écho de monsieur Ouattara quel écho là on n'a pas la réponse précise et ils expliquent que si jamais ils arrivent à faire de l'écho la monnaie communautaire ça les arrange mais sauf qu'il y a un problème il y a aujourd'hui vous ne pouvez pas négocier dans ce que j'appelle l'Ouest africain sans tenir compte des états de l'Alliance du Sahel ils ne sont plus dans cette histoire là et moi dans l'esprit tel qu'ils étaient en train de parler j'ai toujours comme l'impression qu'ils intègrent ces pays là dans ce que je peux appeler espace extérieur premier point deuxième point vous avez des Sénégalais qui portent une réflexion du genre que on peut avoir une indépendance monétaire dans le franc CFA il y a un qui s'est qui porte cette idée là qui la défend qui la défend à Bijan même à Dakar comment est-ce que nos amis est-ce qu'ils vont réussir à influencer les orientations économiques et même monétaires du président du président Jomai Faï et Sonko en leur expliquant que effectivement les africains avec un peu de déterminisme de volonté peuvent être comment je veux dire que indépendants sur le plan monétaire dans le franc CFA c'est une réflexion et c'est une vision portée par certains africains donc nous allons voir tout ça mais nous disons tout simplement que les mêmes causes produisent les mêmes effets effectivement ces maladies vénériennes que nos pays ont quand vous regardez dans tous les pays de la zone comme l'explique le président Manda c'est la même chose c'est la même chose donc le docteur Ndouma le dit en les termes économiques et dit que si vous n'avez pas de réforme structurelle profonde et là il faut interpeller le peuple sénégalais il faut quand même dire au peuple sénégalais qu'il faudra se doter d'une qualité qu'on appelle la patience parce que moi je crois quand même que quel que soit le degré de popularité de nos amis qui sont arrivés au pouvoir le peuple doit quand même être patient c'est à dire M. Ndouma je ne sais pas si tu n'y crois pas si tu ne penses pas ça le peuple doit quand même être patient mais la patience ne doit pas être comment je vais dire qu'une patience de la malice c'est à dire qu'on joue la patience on joue la patience et au bout de 5 ans on dit au peuple que le premier mandat c'était un mandat effectivement pour voir la situation économique et tout parce que quand nous regardons le Mali quand nous regardons le Mali en 3 ans on a quand même des orientations clairement établies même le Niger le Niger c'est même pas 3 ans c'est 2 ans on a quand même des orientations relativement claires là le gouvernement est nommé il y a le président qui a fait un discours lors de son investisseur j'explique que c'est un discours purement politique et du sur général il ne faut pas déjà comment je vais dire qu'ouvrir les hostilités on attend à l'Assemblée nationale le premier ministre qui va aller assumer comment je vais dire que sa politique générale du gouvernement sur les 5 ans sachant qu'il n'a pas de majorité bon ça peut se bricoler une majorité au Sénégal ils aiment sécher les habits là où il fait chaud donc attraper quelques députés de monsieur Marquis ça le faire une petite majorité hétéroclite et tout il ne peut pas manquer de le faire surtout qu'aujourd'hui il nomme aussi aux emplois civils et militaires quand dans le pays vous nommez aux emplois civils et militaires vous arrivez à vous faire une majorité à l'Assemblée nationale mais on attend ce discours du président Sonko d'orientation générale sur sa politique économique monétaire culturelle sociale et tout pour véritablement voir comment les choses vont se faire mais cette idée des antiféphatifs grand grainé par cette affaire que l'indépendance monétaire peut se faire à l'intérieur du franc CFA c'est porté par certains sénégalais c'est porté par certains sénégalais qui estiment que oui ça peut se faire avec un peu de volontarisme et avec comment je vais dire qu'une façon d'affronter la France de structurer les économies ils ont une façon de expliquer ça et ce serait bien qu'on ait un jour un tenant de cette thèse là ici pour aller dans le fond et nous expliquer merci à vous on peut savoir que Mokhtar Bay nous a retrouvés Mokhtar merci de nous retrouver vous nous suivez depuis Washington ça fait une quarantaine de minutes que vous suivez les contributions des uns et des autres notamment sur le sujet concernant votre pays puisqu'on est en train de refermer on ne va pas s'attarder notamment sur ces basses manœuvres de la France qui à chaque fois veulent torpiller l'expression la plus aboutie des Africains en ce qui concerne notamment le vote pour le cas sénégalais mais l'avenir aujourd'hui donc c'est fait vous êtes de ceux qui ont d'ailleurs appelé notamment l'élection du tandem Basirou sont qu'aujourd'hui que c'est fait les différents chantiers et du moins on en parle depuis quasiment deux semaines et cet après nous nous sommes clairement pesantés sur voilà on va dire la technostructure économique du côté du Sénégal qu'il faudra désarticuler pour tenter de construire une nouvelle celle qui va véritablement épouser la vision politique portée notamment par le président Basirou qui veut clairement assumer une politique de rupture vous connaissez mieux que nous davantage en tout cas la réalité sur le terrain comment est-ce que cela se fera quand on sait du moins quand on jette clairement un regard froid autour du premier gouvernement d'Ousmane Sounko bonsoir à vous votre micro je vous en prie activez votre micro non pas encore non non on n'a pas encore votre retour en plateau est-ce que est-ce que c'est bon Carlos pardon d'accord c'est parfait allez-y je vous en prie vous m'entendez parfaitement Mokkar Bay bienvenue ben voilà à l'entente de mon propos je voudrais signaler que depuis une heure de temps je suis là je suis le Sénégalais du plateau avec des éminents matière grise à la personne du président Bandakani que j'ai toujours suivi que je respecte de Bertrand Tassinda ils seront surpris que je les connaisse de monsieur Noma si je ne m'abuse mais on parle quand même de mon pays et ce serait insulter l'intelligence sénégalaise que de ne pas ramener à son juste milieu tous les propos de part et d'autre tenus par ces éminents scientifiques que ces éminents des éminents panafricains d'abord vous me permettrez en seconde position de remercier Afrique Média d'être à la pointe de la presse libre qui donne l'information à l'africaine tant de par le propriétaire de par les journalistes que vous êtes monsieur Patrice de par la matière grise des chroniqueurs et des hommes de valeur comme ceux que je viens de citer sur le plateau et surtout des hommes de l'ombre des techniciens qui nous permettent actuellement je suis en Californie et malgré la piste qui nous permet de transcender nos sortants et distants et je voudrais rappeler à monsieur Bertrand Tasinga je voudrais rappeler à monsieur surtout à monsieur Bandakani que si nous revenons dans l'histoire je suis historien je suis militaire j'ai été à Mongoguera avec la prise du ministère de l'OIA quand Yves Saint-Abré prenait le pouvoir avec ses deux il y en a Idriss Miskine et Idriss Dépi et j'ai prévu ici dans votre chaîne que la France allait se débarrasser d'Iriss Dépi qui était plus populaire qui avait plus de résultats dans le lac Tchad plus que l'armée française toute l'armée française alors si nous en venons à notre ennemi commun qui est la France nous n'allons pas faire le procès de l'esclavage nous n'allons pas faire le procès de l'esclavage de la colonisation non au 21ème siècle la première richesse de l'Afrique c'est d'abord ses ressources humaines regardez sur le plateau je commencerai par sur le plateau avant d'aller loin les Africains sont partis dans toutes les strates de prise de connaissance ici aux Etats-Unis dans le monde ils ne sont pas là dans les universités en tant qu'étudiants ils sont là à donner des cours l'adjoint à la Banque mondiale avant d'avoir un démembrement de la Banque mondiale qui s'appelait Mokhtar Diop l'adjoint militaire des Nations Unies il s'appelait les Générales Tchad bon maintenant si nous en volons en France à la France propre ma vie notre ennemi commun la France n'a arrêté l'esclavage qu'en 1905 nous n'allons pas faire le procès de l'esclavage mais 57 ans après j'ai les documents que je peux vous transmettre les bateaux américains anglais portugais espagnols tous les pays négriers n'ont arrêté l'esclavage en 1905 une petite fille française avait à choisir entre un oiseau ou une petite fille noire en 1905 et j'ai les documents je peux vous les passer avant pour aller très vite les tireurs africains qu'on disait sénégalais la colonisation quand ils ont fait après 1945 quand ils ont fait la décolonisation mais on n'oublie qu'en 1848 avant la décolonisation de Patel ils ont eu à se répartir tous les pays tous les grandes puissances sont allées dans les côtes africaines là où les deux grandes puissances se rencontrent c'était une frontière la colonisation c'est de l'esclavage et pour aller très vite dans nos décolonisations quand nous avons procédé à la décolonisation c'est là où je suis d'accord avec 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 nos économies ont été placées entre avec 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 entre les contre français et des libanons syriens c'est la raison pour laquelle nous avions sonnettes nous avions des bata nous avions des viandes nous avions des morais les plantes nous avions des tassins quand on vous donne votre indépendance et votre économie et entre les mains étrangères vous n'avez pas votre indépendance et l'Afrique et c'est là où je suis d'accord avec monsieur bandakani il nous faut avoir acquérir notre souveraineté militaire et nos officiers et le président ne me démentira nos officiers dès l'instant qu'on leur donne la logistique les moyens de la défense opérationnelle du territoire les moyens du maintien de l'ordre et du rétablissement je suis militaire ils ont les moyens d'assurer leur mission donc il nous faut notre souveraineté militaire il nous faut notre souveraineté économique rassurez-vous bandakani le Sénégal sortira de la le Sénégal sortira au même titre que les pays de l'AES du franc CFA la France n'a à supporter le franc colonial le franc nazique quatre ans comment se fait-il que les pays africains la France après la libération par les tiraires africains et les alliés de Gaulle l'Amérique a voulu battre monnaie pour la France de Gaulle avait ce que De Gaulle avait refusé après la libération de la France par les africains pourquoi comment se fait-il que les africains le supportent durant 75 ans et c'est là où j'attire votre attention la société de la nation créée après la seconde guerre mondiale les hommes naissent libres au bon endroit de quel homme on parlait on parlait de l'homme blanc de l'homme européen puisque les vainqueurs de la seconde guerre mondiale se souciaient plus que la guerre ne se trouve en Europe plutôt que d'aller chez les nègres en Afrique vous me pardonnez l'expression puisque la négreture c'est l'ensemble des valeurs du monde noir et je suis d'accord avec Senghor là alors nous avons l'esclavage la colonisation le néocolonialisme c'est de l'esclavage jusqu'à présent dans nos pays nous ne nous rendons pas compte on ne prend pas d'ailleurs pour nous amener en Europe aux Etats-Unis nous sommes des esclaves économiques dans nos pays nous travaillons pour les grandes puissances puisque c'est les multinationales nos présidents ont une part de responsabilité ils parlent d'indices de développement ils parlent de taux de croissance de taux de croissance qui se mange aux Etats-Unis qui se mange à l'extérieur plutôt que de parler d'indices de développement humain et c'est là où je suis d'accord avec M. Nouma et c'est là où Basirou Diomaï et Ousmane Sonko progressivement vont aller vers cette souveraineté à la fin militaire et économique ce n'est pour rien que quand il t'a félicité Basirou Diomaï Macron n'a pas fait seulement son message en français il s'est mis la peine pour la première fois de parler France de parler wow pour tenter de nous amadouer comme ses ancêtres les blancs quand ils venaient nous devons nous donner des foils de coton et des mirois ça ne marchera pas encore une fois de plus la richesse de l'Afrique c'est la matière grise personne ne se développe aucun pays ne se développera avec une monnaie étrangère là où je suis d'accord avec B30 Bandakani mais les pays de la Brie ne sont pas Brésil Russie Inde Chine républicaine ne sont pas nés d'une manière spontanée et les six autres pays qui les ont rejoint la dédolarisation le monde unipolaire ne marchera plus à l'image de la civilisation crèque quand et à la civilisation romaine sous du César quand une civilisation atteint son apposé et touche le plat et qu'elle ne peut pas se stabiliser au plat comme l'Europe actuellement elle est obligée de décliner et là où l'Europe est en train de décliner malheureusement pour l'Europe heureusement pour l'Afrique l'Afrique la première richesse de l'Afrique la première richesse de l'Afrique c'est les ressources regardons-nous sur les plateaux nous sommes de différentes nationales nous sommes de différentes horizons nous sommes de différentes positions géographiques ce que les pères de l'indépendance n'avaient pas ce que les Thomas Sankara et Consorra n'avaient pas nous nous l'avons et Bassirou Diomaïfaï et Ousmane Sonko sont présents nous le savent je revendique et je le sais depuis 2013 dans une émission c'est moi qui ai prôné charger le système charger le système et Ousmane Sonko était parmi la taxe force il était mon auditeur alors certains Sénégalais ou certaines personnes quand ils parlent de change de système ils pensent que le système c'est l'État alors que le système n'est pas l'État le système c'est un ensemble d'entités pays ou multinationales et de personnes qui s'organisent pour aller dans nos pays respectifs qui utilisent nos institutions la présidence de la République le gouvernement l'Assemblée nationale les députés l'organe juridictionnel et qui utilisent également notre constitution nos lois de règlement à des vues personnelles à un certain moment au Sénégal il y avait plus d'éléments du système puisque la France quand il y a des élections il y a bien sûr le président mais la France a son plan D, C, D, Z dans l'opposition alors la France système des vagues communiquants vous fait croire que vous êtes vous êtes vous voulez changer le système vous voulez changer de président alors que la France s'est plantée Matissal est un pur produit de la France ils l'ont fait trahir à Blayouac et Matissal parce que Vincent Bolloré avait perdu le port de Dakar et vous en savez quelque chose le port de Clivy avec Vincent Bolloré vous êtes les pays là sont les pays jumeaux ils ont des expériences et quand Sarkozy il a appelé Abelayouac pour que Vincent Bolloré soit le gagnant de ce marché Abelayouac lui a dit que Vincent Bolloré est le cinquième depuis le monde et le mieux dix ans et que c'était un appareil international il y avait de la crédibilité de la France et c'est Vincent Bolloré qui a donné le budget de la campagne avec Sarkozy qui sait qu'on est Vincent Bolloré c'est Vincent Bolloré qui avait donné son bateau en Égypte et son avion pour aller à l'Égypte alors le problème de la France la France réalise que là où son peuple est le peuple le plus aidé du monde là où ces jeunes sont paresseux ces jeunes ces jeunes cocageurs sont paresseux les Africains ont mis une dynamique de développement et les jeunes sont actuellement plus experts que les Français là où le narratif français était que qu'on aimait les pays africains les Africains ont compris que c'est les Africains qui aident la France et pas l'opposé notre réserve de change à la Banque de France le français quand vous allez en France vous allez à la Banque de France qui aime cette monnaie la Banque de France ne peut pas vous changer c'est elle-même qui aime cette France et la Banque de France ne vous le change alors ne vous y trompez le président le premier ministre Ousmane Souk c'est des inspecteurs du trésor ils travaillaient aux impôts et domaines et ils ont fait des appels à candidatures ils ont fait une rupture pour le moment qui se verra au fur et à mesure alors le problème c'est que nous avons encore des frustrés nous avons encore à l'entame nous avons encore des frustrés nous avons encore des Africains et des Sénégalais qui sont pressés de voir automatiquement les changements et c'est là où je je loue la la légibilité de la présentation là il y a des choses qui se font progressivement pourquoi Emmanuel Macron a pris 30 minutes pour parler avec Bastille ces changements comment vous voyez que Matissat avec la démocratie il va falloir que ce message de la démocratie et du mot propre si nous coptons la démocratie à l'européen mais les les sont et dans l'instant en Afrique dès l'instant qu'on parle de la démocratie on parle de la démocratie elle est pire est-ce que le fait d'avoir des alternances et je rappelle et c'est là à mon à le président Bandakani le Sénégal a commencé à voter en 1872 la femme sénégalaise a voté avant la femme française la femme sénégalaise a eu droit d'avoir son compte bancaire avant la femme française et là quand on nous parle dans les pays africains de respecter les femmes la France elle-même n'est pas prête à avoir une présidente blonde aux yeux bleus à plus faite raison d'avoir un président Obama un président issu de l'immigration la France est le seul pays quand vous êtes dans les médias on parle de l'Afrique on parle du Maghreb on parle des pays arabes et ils ne sont pas représentants on parle de vous c'est un domaine très sensible c'est un domaine qu'il va falloir légiférer mais vous n'êtes pas présents sur les bases alors l'Afrique je ne suis pas un africain aussi l'Afrique a le devoir d'avoir une seule monnaie on peut avoir des monnaies en fonction des réalités économiques pourquoi l'Amérique s'est développée parce que c'est un continent et on dit à l'Afrique si nous avons des monnaies locales arrimées à une monnaie africaine solide où les contrats avec l'extérieur d'ailleurs l'Afrique est une zone de libre essence mais j'espère que la zone de libre essence profitera plus aux Africains qu'aux multinationales et transgères bon maintenant dans les contrats que ce soit un contrat du Camerou que ce soit un contrat du Niger un contrat du Nigeria c'est l'Afrique dans son antiquité qui va gérer ce dossier en fonction de sa puissance économique en fonction de sa souveraineté économique parce que le Sénégal serait une région de l'Afrique alors les choses se passeraient bien parce qu'en fonction de la coordination du gouvernement fédéral et en fonction des réalités des gouverneurs du Sénégal du Mali de la Mauritanie en fonction de ces deux réalités l'Afrique s'en sortirait je ne dirais pas que l'Afrique serait la première puissance du monde puisqu'on nous apporterait les guerres et les problèmes de l'Afrique c'est que c'est nous que sommes nos propres aînés là où Thomas Sankar est mort c'est son frère qui la tue là où au 21ème siècle l'Afrique devait penser à avoir à être à faire sauter la balkanisation issue de la balkanisation de l'issue en 1885 nous avons des guerres nous avons au Niger dans le Soudan nous avons Éthiopie Soudan nous avons des petits groupuscules de pays au Sénégal il y a la Casamaskita à ses patries au Mali l'infrangibilité de l'État la France qui savait qu'il y avait des Maliens qui avaient des armes plus puissantes que l'armée malienne que la France avait dégarnie pour aller au nord du Mali pour serrer le Mali en deux pour pouvoir exploiter les riches du nord-mali alors où et c'est là où je m'adresse à le mineur Bandakali et Bertrand Tassimba au missionnement ou l'Afrique au Sunni ou les grandes puissances qui sont en train de décider nous ne le pardonnerons pas l'imprudence l'outre prudence l'arrogance d'être noir et d'être intelligent de connaître les vicissitudes des normes économiques parce que c'est l'économie qui gère le monde la Chine est en train de dénouer une puissance mondiale à côté de la Russie alors où nous soyons solidaires pays par pays où c'est le même principe qui va revenir diviser et on va disparaître on va avoir 200 ans près de 20 siècles de récolonisation et il va falloir qu'on arrête de fêter les indépendances puisque nos enfants n'ont pas les stigmates de la colonisation et de l'esclavage ils sont des experts nous ne devons pas aller y ajouter les stigmates de la colonisation et de la vie maintenant par rapport au Sénégal vous pouvez être assuré nous savons très bien que ce n'est pas une alternance qui fait notre développement nous savons qu'on a saigné des jeunes qui prennent la main 23 000 entre 2000 et 2013 17 autres mille entre 2013 et actuellement nous savons que nos présidents sont des marionnettes mais M. Betrancali mon pays c'est bien que ce n'est pas une alternance démocratique puisque ce n'est pas la première fois que nous avons une alternance en 2000 nous avons apporté Ablaiouad quand il a vu quand il a voulu faire quand il a vu faire un troisième mandat nous l'avons vu quand il a voulu faire une dévolution monarchique nous l'avons vu à la place nous avons mis Makissal et Makissal quand il a vu faire plus une dévolution dynastique Fahissal Gassam Timbo clan ethnique le Sénégal a refusé et le Sénégal c'est 17 ethnies et des sous-dées il n'y aura jamais de guerre ethnique ou de guerre de religion 95% de musulmans 5% de chrétiens juifs et autres sans religion vous voulez toucher à ces 5% vous passerez sur le corps des 95% musulmans ma mère c'est une désirée ma soeur c'est une ma soeur c'est une c'est une c'est une c'est une Marie Cécile vous pensez que je vais vous laisser toucher ma mère et mes soeurs puisque je suis musulman alors nous avons eu le ciment du Sénégal et encore une fois de plus M. Bandakami merci à vous la référence intellectuelle du Sénégal la première référence intellectuelle du Sénégal c'est pas Tchikanteljok Tchikanteljok est le second la première référence intellectuelle du Sénégal n'a pas fait l'école portugaise française anglais espagnol allemand c'est la référence intellectuelle et sur le plan arabe nous avons parmi tant d'autres Aladji Emaddem dont le parchemé était retenu à la Mec disant qu'un noir ne pouvait pas écrire ça la richesse de l'Afrique par conséquent du Sénégal c'est ses ressources humaines c'est l'intelligence africaine c'est le génie africain et maintenant au 21e siècle nous tous nous connaissons les mécanismes de développement il est temps que nous réunissons nos forces il est temps que tout le monde ait une vision africaine du développement sinon nous disparaissent au fur et à mesure les leaders panafricains les présidents qui ont voulu battre la France a sacrifié 22 présidents et nous ne sommes pas normaux aux yeux de la France je sais ce que la France est en train de vous expliquer on écoutera toutes nos émissions dans Afrique Média et Afrique Média est à la pointe je remercie encore Afrique Média d'être à la pointe du journalisme normal de l'information vraie de l'information panafricaine et je pense que vous n'attendez pas encore des lauriers mais à votre dépend l'histoire aura montré à un moment où l'Afrique a besoin de ses fils au lieu d'être mille collines de Rwanda prenant le massacre des Africains Afrique Média a été à la pointe du mouvement panafricain merci 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 Afrique Média à vous très cher ami Moktarbay pour cette participation pour cette intervention dans ce débat on va observer très cher monsieur juste une transition on va s'intéresser au séjour de ces journées dans quelques pays africains avec notamment son lot de déclaration et bien Paris est donc d'ores et déjà confronté à une vive remise en question sur le continent africain notamment au Sahel le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné qui a donc pris ses fonctions en janvier dernier entamé samedi au Kenya sa première tournée africaine qui le mènera donc ensuite Clader Aminé au Rwanda aujourd'hui il assiste ce jour à la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis dans lequel la responsabilité de la France est désormais clairement établie pour finir donc en Côte d'Ivoire pays qui se prépare lui aussi à organiser la présidentielle en 2025 devant son homologue kenyan Moussalia Moudavadi ministre kenyan des affaires étrangères Stéphane ces journées a profité pour lâcher une phrase qui mérite pour nous autres une attention particulière et bien pour lui en Afrique il n'y a pas que le Sahel en d'autres termes la France peut se passer des intérêts du Sahel qui semble aujourd'hui repris par des gouvernements purement nationalistes alors pas africanistes si cette déclaration trahit cette fois-là un aveu d'impuissance et même d'échec de la part de la France elle témoigne une démarche à peine masquée de la part de la France qui veut donc désormais faut-il le dire consécuter les dynamiques d'émancipation économique des états africains dans un souci d'intégration sous-régional et même régional comment apprécier davantage cette sortie du patron de la diplomatie française on voit tout cela au clair avec vous Jonathan Batengeni en Afrique il n'y a pas que le Sahel qui compte ainsi s'est donc exprimé Stéphane ces journées alors est-ce qu'on doit y voir clairement dans la profondeur un acte de désintéresse de désintéressement désormais de la diplomatie française au Sahel ce n'est pas un acte de désintéressement Paris est dans sa reconfiguration de ce qu'elle de ce qu'il entend être désormais son influence en Afrique vous savez depuis un temps la France a opéré une certaine mue en Europe la France se positionne sur le dossier ukrainien croyant pouvoir créer une contrebalance sur les dossiers africains la France essaie de jouer un rôle de leader en Europe espérant que désormais en réorganisant l'impérialisme européen autour de sa diplomatie Paris va redorer son blason et Paris sera le porte-parole surtout des petits pays européens l'Estonie la Lettonie ce genre de pays qui n'existent pratiquement pas sur les chèques internationaux donc Paris se dit je vais jouer ce rôle à Bruxelles l'enjeu français maintenant au niveau du Kenya et du Rwanda il s'agit d'un enjeu beaucoup plus porté sur les grands lames vous savez le Kenya comme le Rwanda dans la diplomatie états-unienne et ça participe aussi de la domestication de la diplomatie française aux intérêts de Washington c'est-à-dire que partout où Washington a encore un contrôle fort Paris veut se placer comme étant cette puissance qui désormais va porter les intérêts européens au nom des européens va davantage travailler de manière restreinte avec Washington dans ce cadre là on sait que Paris et Washington envisagent la construction de bases conjointes en Afrique ces bases conjointes ils sont en train de regarder un ensemble de pays qui pourraient les accueillir dans le cadre du Kenya le Kenya c'est un allié traditionnel de Washington le Kenya c'est une puissance qui a des intérêts également dans la crise congolaise on sait que le trafic de diamants et de minerais transite par le Kenya c'est là-bas que beaucoup d'intermédiaires ramènent les minerais sur la place de Dubaï et revendent aux grandes multinationales ou bien des collectionneurs états-uniens ou bien d'autres nationalités donc l'enjeu du Kenya c'est celui-là Paris veut nouer un nouveau partenariat avec le monde anglo-saxon surtout ceux liés aux états-unis sur le Kenya et puis redescendre au niveau du Rwanda on avait assisté à une sorte de bruit pendant la période de manifestation à Kinshasa parce que Paris avait voulu jouer la carte de la transparence avait commencé à fustiger les actions de Kigali finalement Kigali a rappelé à l'ordre de Paris en lui rappelant que dans ce pillage de la RDC chacun trouve son compte y compris la France la France revient c'est le génocide agit comme ou du moins la question de la commémoration du génocide agit comme un moment pour Paris d'existence dans la vie interne du Rwanda il y a un lien entre Paris et Kigali sur la question du génocide vous savez que selon Kigali c'est Paris qui a favorisé par l'action de ses soldats sur le terrain qui a favorisé le génocide et qui a permis l'exfiltration des génocidaires vers la RDC donc Paris a un rôle majeur et Paris utilise ce rôle là pour davantage se rapprocher jouer la carte de l'apaisement donner l'impression est-ce qu'on devrait pas comment expliquer cette diplomatie rwandais qui aujourd'hui essaie véritablement d'encadrer son bourreau le responsable en chef finalement de ce génocide est j'ai envie de dire finalement couronné oui ceci se fait à l'aune de la restructuration des rapports de force à l'est de la RDC vous savez lorsque Kigali a pressenti que Washington que d'abord Washington pouvait le lâcher sur le dossier ou bien était en train de rechercher de nouveaux partenaires côté RDC c'est à dire que Kigali savait que Washington était en prospection en RDC on cherchait des hommes comme Tisekedi on cherchait des hommes comme Fayoulou on cherchait des hommes comme Moïse Katoumbi et contre Kabila à l'époque Kigali a compris qu'à l'intérieur de la maison il devait avoir des remous la maison étatsunienne tous les labins devaient commencer à se bousculer donc il lui fallait un allié pour essayer de contrebalancer cette influence encore très forte de Washington et il avait vu que les Congolais par exemple certains qui étaient francophiles étaient très proches de la France ils comptaient donc sur le retour de la France qui devait aussi apporter de sa médiation permettre à Célarben de l'autre côté d'avoir des passerelles de communication avec Kigali donc c'est dans ce cadre qu'il y a eu ce rapprochement et c'est comme ça que Mme Oshikiwabo a été propulsée à la tête de la francophonie la France a construit dans le même laps de temps le centre d'audit de l'armée congolaise c'était et quand vous regardez les actions de Paris Paris commençait déjà à positionner ses pions à l'est de la RDC aujourd'hui il y a des sociétés militaires françaises nous avons toujours expliqué une débandade incompréhensible des mercenaires français à l'est de la RDC malgré un apport conséquent en matériel militaire comment expliquer que deux ou trois sociétés militaires privées françaises se retrouvaient en difficulté face à ceux qu'on nous présente comme étant simplement les M23 donc c'était inexplicable sauf qu'il faut comprendre que ça fait aussi partie certainement des deals entre Paris et Kigali c'est à dire on maintient l'insécurité à l'est de la RDC on laisse les M23 prendre le dessus et on fait semblant derrière d'être en train de pousser pour avoir une solution militaire ou bien une solution négociée donc Paris a un rôle trouble à l'est de la RDC et en plus Paris tient les anciens l'ancien l'ancien pouvoir les anciennes forces gouvernementales du Rwanda surtout les forces Hutus ces combattants Hutus sont aujourd'hui recasés à l'est de la RDC et ces combattants menacent avec le soutien ils ont le soutien d'ailleurs de toute l'Union Européenne parce que les patrons de la rébellion FDLR sont aujourd'hui en Allemagne ces patrons sont bien entretenus en Allemagne aucun procès contre eux n'a pu aboutir ils sont bien entretenus également par Paris qui les protège les préserve et donc cet intérêt de Paris cet intérêt de Kigali pour Paris c'est aussi une manière de moduler ces autres enjeux là de continuer de maintenir de maîtriser cette rébellion de FDLR empêcher que le pouvoir de Kinshasa ne les instrumentalise ou bien ne les utilise contre nous et nous on continue de garantir vos intérêts voilà un peu le deal entre Paris et Kigali au nom de ça Kigali fait aussi un peu de chantage en menaçant tout le temps de rompre la relation disant bon on vous accuse c'est vous qui avez facilité le génocide c'est vous qui protègez les génocidaires cette petite tension entretenue permet aux deux états de se faire de temps en temps le chantage et aux deux diplomaties d'obtenir l'une envers l'autre parfois des avantages c'est comme ça que Paris et Kigali évoluent alors aujourd'hui monsieur Séjourné qui va à Kinshasa à Kigali il arrive dans un contexte où Kigali a été acculé quand vous regardez depuis la fin de l'année dernière il y a tout un travail médiatique un travail des sociétés civiles qui dénonce le rôle tout à fait prédateur de Kigali au niveau du Congo sans même déboucher aux Nations Unies sur des injonctions claires pas encore de résolution contre le Rwanda mais des injonctions claires où on demande au Rwanda d'arrêter de manipuler il y a quelques jours encore les Etats-Unis il y a cela deux semaines les Etats-Unis demandaient au Rwanda d'enlever cette troupe dans le M23 qui sont en RDC donc ces injonctions là font qu'il y a comme une pression autour de Kigali et cette pression amène donc Kigali à chercher des alliés l'arrivée de la France sonne comme la fréquentabilité assumée de Kigali par rapport à la France dont la France n'est pas un ennemi même si la France a tenu un discours assez dur sur la crise à l'aise de la RDC la France n'est pas un ennemi donc ça participe de cette tension amitié en fait ça donne le croquant de la relation Kigali Kigali Paris c'est ça le sens de la visite de ces journées qui est en continuité de ce qui se fait à Nairobi et surtout que Nairobi sur le terrain de la RDC Nairobi est aujourd'hui l'un des principaux il était l'un des principaux contributeurs en matière de troupes c'est vrai que le plus gros contingent c'était les troupes c'est les troupes kenyans maintenant c'est vrai qu'elles vont être supplantées par les troupes les troupes sud-africaines qui vont monter en puissance parce que l'Afrique du Sud a de gros intérêts là-bas mais tous ces pays Rwanda Kenya Afrique du Sud Tanzanie tous ces pays ont des intérêts à l'est de la RDC voilà un peu le sens ça c'est le sens de la visite de ces journées dans cette zone pourquoi il faut toujours se souvenir selon Jacques Fouca une sorte de gourou de la géopolitique française en Afrique le contrôle de la RDC est vitale pour la France surtout dans les logiques d'influence de la France dans la zone des grands lacs et surtout en Afrique dans le golfe de Guinée il faut toujours que la France ait selon eux le contrôle des enjeux dans la zone des grands lacs donc à l'est de la RDC et voilà ce qui se joue pour ce qui est de la dernière visite il s'agit d'aller consolider un territoire où de plus en plus il y a des vélétés de renversement du despote dictateur sanguiné qui est à la tête de ce pays je parle ainsi de monsieur Alassane parce que le dernier le dernier point de chute de monsieur Séjourné ça sera à Abidjan et à Abidjan il y a aussi quelque chose d'important vous savez que pendant la Cannes Ouattara fait partie des chefs d'État qui ont passé un message subliminal à tous ceux qui sont dans la situation de monsieur Séjourné je veux dire tous ceux qui jouent le ballon d'un seul pied vous comprenez ce que ça signifie ceux qui sont gauchers généralement donc tous ceux qui sont dans la situation sexuelle de monsieur Séjourné ceux-là actuellement en Côte d'Ivoire voient ce pays comme étant la vitrine de leur commerce et de leurs activités tout à fait peu recommandables monsieur Séjourné en y allant va consolider les acquis du lobby LGBTQ plus au niveau de la Côte d'Ivoire mais également va peut-être à partir de là lancer la grande offensif sur l'ensemble du golfe de Guinée des LGBTQ plus parce que Séjourné le piège derrière Séjourné c'est que quand vous le recevez vous adoubez vous rendez fréquentable les homosexuels ce qui du point de vue des lois organiques de plusieurs lois organiques en Afrique pourrait poser problème parce que si vous prenez la loi au Cameroun la loi condamne l'homosexuels donc avec son arrivée à Abidjan ça sera un moment de reconstituer la base homosexuelle qui est actuellement très forte au niveau du pays de M. Ouattara et ça sera aussi une manière de préparer les finances de 2025 vous savez que au niveau de la Côte d'Ivoire il y a une hantise actuellement même si on dit qu'il n'y a pas une image forte qui se dégage dans le paysage politique pour contrebalancer l'influence le poids de M. Ouattara et de toute sa dynamique il y a des forces résistantes qui de plus en plus expriment leur volonté de s'unifier contre le pouvoir de Ouattara et de le renverser M. Sejourner est au courant et quand vous regardez les prétextes qui avaient servi à limoger M. Bernard-Emié dans les principes on avait dit que Bernard-Emié n'avait pas vu le départ de Bazoum n'avait pas vu le départ de Ibeka et n'avait pas vu le départ de celui qui était d'Amiba donc maintenant M. Sejourner qui arrive certainement il va renforcer l'emprise des renseignements français sur Abidjan en disant il faut qu'on ait une lisibilité sur la continuité ou la rupture possible à Abidjan parce que c'est ça aussi le sens de cette visite de M. Sejourner vous avez donc deux enjeux différents vous avez du côté de l'Afrique de l'Est là un travail autour de la RDC c'est un travail essentiellement contre les intérêts de la RDC et du côté de l'Afrique de l'Ouest c'est un travail de consolidation des positions de la France-Afrique mais surtout de projection avec l'influence de la diplomatie de l'intimité c'est à dire l'homosexualité la promotion de l'homosexualité vous verrez après son départ comment le marketing de l'homosexualité va prendre de l'envergure encore en Côte d'Ivoire sa visite de sa présence du côté du Kenya il a clairement montré la volonté de la France qui voudrait désormais articuler un autre partenariat celui beaucoup plus économique en vendant notamment la montée en puissance des entreprises françaises qui a carrément qu'un tu plaît du côté du Kenya est-ce que c'est pas une véritable méthode pour essayer de contre-carrer une dynamique de contre-carrer le marché sous-régional en l'affaiblissant avec notamment la multiplication la mise en place des entreprises françaises qui on l'a décrié sur le cas tout à l'heure sénégalais vont davantage faire du profit mais surtout faire ombrage aux entreprises locales vous savez tout à l'heure je parlais de jonction des intérêts US avec les intérêts français prenez une donne multinationale française et montrez l'amour qui soit autonome montrez moi un capital français qui est encore capital purement français ça n'existe plus en termes de multinational total c'est une multinationale états-unien orange de plus en plus orange est en train de devenir un capital états-unien vous prenez quoi dans les géants de la défense si vous prenez les géants de la défense en France Thalès c'est qu'on sort regardez qui sont leurs actionnaires c'est Vanguard BlackRock qui sont les grands actionnaires vous prenez pratiquement toute la grande industrie française ce qui reste aux français et ça c'est encore dans une moyenne mesure c'est le divertissement c'est le divertissement encore que là vous avez Universal qui est une maison états-unienne mais vous avez dans le divertissement quelques entreprises vous avez également dans la boulangerie ça peut être ça que la France peut exporter il parle de qu'un tu plaît l'activité mais si vous regardez les capitaux les plus puissants du CAC 40 les grandes structures du CAC 40 les grandes structures ont pour la plupart désormais des capitaux mixtes qui sont à la fois états-unien et français et parfois même ils sont européens états-unien et français donc le capitalisme français a proprement parlé en tant que spécificité nationale avec des fonds spécifiquement levés par les nationaux ça n'existe carrément plus au niveau impérialiste au niveau impérialiste ça n'existe pratiquement plus c'est une jonction des capitaux avec les états-unis au niveau du Kenya c'est de ça même qu'ils sont européens oui ils vont mais 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 il faut savoir une chose quand on va parler de ces enjeux au niveau du Kenya on sait qu'on adresse en fait une région c'est essentiellement l'est de la RDC parce que les grandes multinationales qui sont au Kenya ont des profondeurs stratégiques qui ont une profondeur stratégique au niveau de la RDC l'est de la RDC et même d'autres régions de la RDC donc c'est de ça qu'il sera question c'est de voir comment ils peuvent aussi contrebalancer la route ou bien créer des troubles dans la route de la soie la nouvelle route de la soie des Chinois vous savez que les Chinois ont aussi leur porte d'entrée à l'est de l'Afrique ils pensent que c'est l'est de l'Afrique qui est désormais la porte d'entrée par excellence pour leur pour leur capitalisme triomphant donc les Français se disent on peut aussi glaner notre part dans cet échiquier on peut se joindre aux Etats-Unis on peut venir dans ce couloir c'est ça c'est ça le travail de ces journées à ce niveau là mais quand vous redescendez c'est totalement différent quand vous redescendez dans la zone de l'Afrique de l'Ouest on va parler de consolidation de la zone et certainement de la publicité de cette diplomatie de l'intimité qui est en fait une diplomatie de l'homosexualité une diplomatie de la franc-maçonnerie qui peut se décupler soit par les multinationales justement qu'on a tout à l'heure qu'on a signalé c'est qu'on a des capitaux mixtes vous allez voir on va promouvoir davantage des responsables hiérarchiques qui sont homosexuels on va demander aux employés est-ce que vous avez des préférences sexuelles donc on va vous poser des questions qui relèvent de l'intimité et c'est ces questions qui seront déterminantes dans la promotion socio-professionnelle des individus les gens vont faire carrière maintenant en fonction en Côte d'Ivoire oui 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 en Côte d'Ivoire vous allez voir davantage sous Ouattara ça va devenir un critère important et monsieur Séjourné c'est ce type de diplomatie qui va venir encourager en Côte d'Ivoire et il va même peut-être initier au niveau de la sous-région une offensive de l'intimité parce que pour eux c'est un mode opératoire on sait que c'est un mode qui est malsain que c'est une méthode diabolique c'est une pratique qui est contre nature que cette pratique ne devrait même pas exister et que des personnes qui se réclament de cette pratique ne devraient même pas se positionner à la quête d'une nation donc Séjourné va venir confirmer que la France est désormais la porte-parole du diable et qu'elle est prête à assumer ce rôle en Afrique que ce rôle va continuer de mieux l'asseoir dans des pays comme la Côte d'Ivoire et que les présidents comme Ouattara qui eux-mêmes sont soupçonnés d'être passés par ce type de pratique que eux-mêmes peuvent devenir eux-mêmes des ambassadeurs de cette pratique dans leurs sous-régions et à partir de là puisqu'ils n'ont pas pu s'imposer par la force des armes vu les échecs dans le Sahel ils pourraient s'imposer par la force de l'intimité entendez par intimité ces pratiques contre nature Merci à vous Jonathan Batenguenet JF Icapi nous laisse ce message depuis Libreville Bonsoir Monsieur Fabrice je vous signale que Kigali est devenu le bras armé de la France et pour la permettre d'être toujours présent dans les zones qu'elle a perdu le contrôle c'est pourquoi vous voyez le Rwanda en RDC mais surtout en République Centrafricaine et bien d'autres pays Merci à vous très cher monsieur je suppose docteur Doma je vous retrouve on n'aura pas une mémoire courte non on va convoquer l'histoire on va convoquer les faits notamment liés au Sahel on a vu clairement lors de ces différentes mutations qui ont été opérées au Mali au Niger au Burkina Faso comment la France avait juré la main sur le coeur de ne jamais laisser cet espace puisque profondeur géostratégique et tout ce que cela comporte avec les enjeux économiques et même sécuritaires et Emmanuel Macron plus d'une fois a déclaré qu'il n'était pas question que les soldats que ce soit les troupes européennes les troupes françaises ne quittent le Sahel parce qu'il fallait sauver un secteur à cette époque présenté comme j'ai envie de dire un secteur névralgique pour moi même de cette Afrique de l'Ouest aujourd'hui que monsieur Séjourné nous présente finalement le Sahel comme étant un espace j'ai envie de dire quasiment vil dans sa description en Afrique il n'y a pas que le Sahel quelle est la trame qu'est-ce qui se cacherait derrière on va dire un message plus ou moins on va dire peut-être désintéressé aujourd'hui de la part de la France est-ce que ce n'est pas finalement un bal masqué que nous sert là ces journées pour tenter comme à chaque fois de distraire finalement les Africains sur la profondeur géopolitique qui se dégage au sein de cet espace là parlant du Sahel monsieur Stéphane Séjourné on ne sait pas si c'est Stéphanie ou Stéphane bref oui tout à fait on ne sait pas si c'est Stéphanie ou Stéphane qui décide oui tout à fait c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est c'est bien qu'on rappelle ça à nos téléspectateurs qui est en train de promouvoir cette politique de l'intimité qui avait été annoncée par monsieur Macron il y a à peu près un an et qui continue de battre son plein a décidé de commencer par le Kenya le Kenya qui est un pays d'expression anglaise et dont le président William Vruto à mon avis s'est démarqué parmi des leaders africains dans des rencontres internationales avec un discours encourageant un discours qui tend davantage à assumer l'identité africaine et à mettre en avant les questions essentielles pour une Afrique souveraine une Afrique solidaire pour évoluer vers ce que nous nous appelons la grande unité africaine parce que le président William Vruto chaque à maintes reprises il a pris position de manière claire pour l'Afrique et ça c'est à saluer mais là mais là c'était il y a quelques mois mais aujourd'hui est-ce que est-ce que finalement il se présente un homme d'affaires il s'est dit je fais des affaires pour mon pays pour permettre aux citoyens kenyans de pouvoir bien entendu avoir des meilleures conditions de vie ou alors il est lui aussi dans l'accomplissement d'un agenda contre les africains alors je pense qu'il serait un peu prématuré précipité merci de pouvoir tirer une conclusion à ce niveau parce que nous parlons quand même de la diplomatie et c'est vrai que si c'était dans certains autres pays par rapport à la nature de monsieur séjourné on aurait pu refuser même de le recevoir mais pour les dans un pays comme la Tanzanie c'est vraiment pas possible en tout cas c'est extrêmement compliqué dans certains pays aujourd'hui en Afrique on ne peut pas l'accueillir parce qu'il vient avec d'autres avec leurs valeurs qu'ils veulent imposer aux africains ils ne réalisent pas qu'il y a de plus en plus de chefs d'état qui sont polygames et il y en aura davantage donc nous nous sommes bien ici en Afrique avec nos valeurs et on n'a pas besoin de ces contre-valeurs là donc cela dit il essaye il essaye de de glaner un certain nombre d'affaires au niveau du Kenya la France au niveau du Kenya si on regarde les pays qui ont qui ont pignon sur rue là-bas en termes d'investissement elle viendra en cinquième position parce que les américains y sont bien implantés le Royaume-Uni et d'autres pays encore donc la France serait là en train de chercher n'est-ce pas à négocier une certaine marge de manœuvre sur le plan des affaires c'est assez fastidieux quand même c'est assez fastidieux parce que là-bas aussi il y a l'inconvénient de la langue c'est pas c'est pas un espace francophone comme nous le disons souvent alors cela dit est-ce que l'espoir qu'il y a à pouvoir obtenir quelque chose au Kenya avec cette tournée est à la hauteur de ce que la France a déjà perdu au Sahel lorsqu'on part du Kenya et on parce qu'il va continuer au Rwanda vous savez qu'aujourd'hui c'est le 30ème anniversaire il est actuellement au Rwanda voilà il est actuellement au Rwanda monsieur Macron a été invité au 30ème anniversaire du génocide rwandais il a décliné l'invitation je ne sais pas si c'est lui qui a envoyé donc monsieur Séjourné est-ce qu'il pourrait le représenter véritablement si on rappelle un peu le rôle de ce que la France a joué dans ce génocide là mais bref il est là-bas ils ont déjà un certain nombre d'acquis au niveau du Rwanda ce qui explique même parfois l'implication du Rwanda dans certains conflits tels que en RDC je pense que Jonathan l'a suffisamment évoqué alors je termine par la Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire on a déjà un ambassadeur de ces choses là non seulement c'est un sous-prefait de M. Macron mais en même temps il est un ambassadeur de LGBTQUX je ne sais pas quoi jusqu'où ils vont aller mais il est donc plus convivial pour le ministère des affaires étrangères de la France de se sentir plus à l'aise en Côte d'Ivoire c'est ce pays frère et ami pour pouvoir faire passer davantage le message des contre-valeurs qu'ils portent au niveau de l'Occident et qu'ils cherchent par tous les prix à nous imposer parce que si on nous impose ces valeurs là ça va détruire l'Afrique et ils font tout pour que l'Afrique soit détruite maintenant l'AES nous savons tous à peu près ce que la France est en train de perdre avec son départ forcé de ces ne serait-ce que de ces trois pays là les pays qui sont connus comme ayant des sous-sols excessivement riches les pays comme ayant connus comme ayant comme étant étant connus comme ayant des matières rares que la France a toujours reçues et si aujourd'hui la France n'est plus à mesure de pouvoir avoir accès à ces ressources là ça lui fait très mal ça lui fait mal au point où je ne pense pas que la France a déjà totalement renoncé n'est-ce pas à négocier d'une autre manière mais le président Madakani nous le rappelle souvent les dirigeants français notamment monsieur Macron aujourd'hui n'arrivent pas à négocier avec les Africains ils ont montré leur incapacité à pouvoir négocier avec les Africains parce que ils considèrent les Africains en général comme étant les sous-hommes comme étant les gens qui ne réfléchissent pas à qui on doit toujours imposer ce qu'il y a à faire mais la formulation de ces journées en Afrique il n'y a pas que le Sahel vous savez il y a plusieurs il peut y avoir d'autres opportunités d'autres corridors qui peuvent s'ouvrir à la diplomatie la diplomatie française par rapport à tout ce qu'ils ont perdu au Mali au Burkina Faso au Niger parce que c'est déjà acté qui va continuer oui c'est acté c'est acté parce que quand ils déclarent ça ils témoignent de leur incapacité à pouvoir reconquérir les acquis si acquis il y en avait puisqu'il y avait des faux accords il y avait des accords néocoloniaux il y avait cette condescendance d'une grande puissance qui doit venir faire ce qu'elle veut dans d'autres pays notamment et la France était là pour faire quoi pour prétendument protéger ces espaces ces différents pays mais tout le temps que la France a passé là-bas avec ces différentes forces on a vu que ça n'a donné ça n'a servi qu'au chaos ça n'a servi qu'au chaos donc et depuis qu'elle n'est plus là on commence à retrouver progressivement la sérénité la paix la stabilité donc ça montre que la mission de la France quand elle y était ce n'était pas de protéger c'était plutôt de piller de créer le chaos de piller parallèlement mais non lorsqu'on a suffisamment pillé comme ça et qu'on dit qu'il n'y a pas que le Sahel alors qu'on n'est pas en train d'aller au Sahel vous savez le subconscient lui ne connait pas la négation parce que quand il formule ça comme ça nous retenons le Sahel nous nous retenons qu'il n'y a que le Sahel parce qu'en termes de davantage entre guillemets que la France tirait du Sahel et ce qu'elle est en train d'essayer de faire au niveau du Kenya de commencer au niveau du Kenya ça ne pourra jamais faire le compte-poids donc c'est une façon aussi de nostalgique finalement oui il y a véritablement parce que ça leur fait très mal il y a de la nostalgie et ça ça montre qu'ils pensent davantage au Sahel en réalité ils ne vont jamais oublier le Sahel ils ne pourront jamais oublier le Sahel nous voulons que comme il y a des dirigeants qui ont déjà marqué le pas par rapport à la ligne philosophique de la conduite de ces différents états que ceux qui viendront après continuent dans la même lancée dans la lancée de la souveraineté totale de l'Afrique de l'acquisition totale de toutes nos manettes pour pouvoir nous assumer nous assumer tout en ayant des partenariats sains des partenariats win-win comme on dit souvent mais nous assumer parce que la France ne va jamais totalement lâcher elle va toujours essayer d'une manière ou d'une autre à chercher à créer le chaos dans ces espaces où elle a été carrément chassée merci à vous docteur pour moi Jean-René Bétrin je vous retrouve juste à côté de moi et on a donc cette sortie de 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 séjourner en Afrique il n'y a pas il n'y a pas que le sel si on enlève le sel qu'est-ce qu'il reste mon frère du Sénégal monsieur Mokta Baye je suis très content de l'avoir suivi je me rends compte que nous sommes vraiment en phase sommes vraiment en phase et que si le PASTEF a des militants comme ça de haut niveau comme ça qui ont poussé la réflexion au point de comprendre les problématiques si on a ces conseillers proches du président Sonko si on a ces conseillers proches du président Djoman qui voient les choses comme ça il y a espoir nous avons dit que les marges de manœuvre sont étroites mais il y a toujours possibilité de faire changer les choses au Mali les marges de manœuvre étaient étroites au Centrafrique on n'avait même pas l'impression qu'il y avait marges de manœuvre on se demandait des fois ce pays le Centrafrique qu'est-ce qui deviendra le Centrafrique vous savez que le Centrafrique c'est le Cameroun c'est-à-dire qu'on mange pareil on s'habille pareil on a la même culture ce sont nos frères ils sont dans nos écoles ici ils habitent nos quartiers les Camerounais ils sont vous avez vu que pratiquement sans marge de manœuvre le Centrafrique s'est en sortie donc nous disons à nos frères Mokta Baye nous discutons avec nos amis du PASTEF on ne s'entend pas sur tout on a souvent même des désaccords on s'est souvent même beaucoup engueulé en privé mais on n'étale pas c'est pas sur un plateau de télévision qu'on va venir régler nos affaires nous donnons seulement des conseils mon frère vous savez que l'une des plus fortes colonies étrangères au Cameroun ce sont les Sénégalais et j'ai toujours dit que chaque fois que j'ai un problème d'ordre juridique j'aimerais avoir un avocat sénégalais ils sont brillants en droit c'est parce que vous avez mais sur le plan juridique vous êtes extrêmement brillants en droit j'ai fait l'Europe en France je peux vous dire qu'en Europe en France il y a des cabinets de sénégalais mais c'est terrible terrible dont nous appelons même cette intelligence sénégalaise à venir défendre les problèmes africains sur des contrats miniers il faut de l'expective juridique sur des contrats miniers sur des contrats même sécuritaires pour conseiller les états on doit regarder les choses aujourd'hui à l'échelle continentale un enfant intelligent appartenant à un pays c'est une intelligence africaine il faut arrêter de dire un intelligent un sénégalais intelligent un sénégalais brillant c'est une intelligence africaine sur le plan de basketball qu'est-ce que vous avez vous battez toujours les équipes camerounaises nous c'est un problème ici au Cameroun on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour battre pour battre ces sénégalaises surtout et battre nos filles chaque fois qu'en demi-finale on tombe contre les sénégales au Cameroun on dit oh on s'est arrêté en demi-finale c'est une défaite donc vous voyez que vraiment c'est on a beaucoup de choses à apprendre du Sénégal vous êtes vraiment et vous avez beaucoup de choses à apprendre du Cameroun et nous sommes rassurés de savoir que dans le PASTEF il y a des personnes comme vous et il y a des conseillers autour du président Jomai et Sonko qui voient les choses pareil vous me parlez de en Afrique il n'y a pas que le Sahel il n'y a plus quelqu'un qui comprend la ligne directrice de la diplomatie française tout le monde rigole de ça et dit même d'abord c'est inopportun en France les milieux diplomatiques c'est-à-dire que des gens qui sont respectés dans les milieux diplomatiques disent monsieur Macron il fallait vous cacher vous taire vous cacher c'est même pas le moment d'aller en Afrique avec la déculauté que nous avons la façon dont vous avez géré la diplomatie française le petit crédit le petit semblant de crédit qu'on avait encore nous sommes chassés partout et regardez le monsieur que vous envoyez au nom de ce que la France a appelé la réconciliation diplomatique c'est-à-dire qu'il vient avec un thème de réconciliation diplomatique et les milieux diplomatiques français disent vous réconciliez quoi ? vous n'avez même pas vous n'avez même pas le charisme et même le savoir-faire pour aller vers une réconciliation diplomatique ce monsieur n'a jamais été un diplomate les diplomates ne veulent pas le voir donc véritable véritable problème véritable problème sur le plan diplomatique ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est qu'au-delà d'être une tournée inutile il faut voir le contenu de la tournée il vient vous vendre ce qu'on appelle le changement climatique et vous vendre les résultats de la cote 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 qui avait été porté par le Kenya il vient vous vendre des promesses nous sommes le seul continent au monde où on vend promesses et l'Afrique y croit c'est à dire lever les fonds pour vous soutenir dans les conséquences du changement climatique chez vous voilà sa première mission mais est-ce que l'Afrique a un problème du changement climatique nous avons un problème de développement c'est ça qui a été le débat avec notre ami Mouta Mbaï on a un problème de sécurité de développement de souveraineté de penser par nous-mêmes mais vous venez me parler du problème du changement climatique le problème en Afrique n'est pas le problème du changement climatique oh, il vient vous vendre ça parce que le Kenya est un pays qui a porté ce qu'on va appeler ce qu'on va appeler la taxe force fiscale c'est à dire la taxe force fiscale mettre une fiscalité qu'ils vont aller c'est à dire ça va être le plus c'est à dire le plus c'est à dire c'est à dire le plus de l'autre c'est à dire Sous-titrage ST' 501 ... 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